Alors, je vais commencer live. Je vais juste essayer de régler quelques petits détails audio avant. Alors... Sous-titrage ST' 501 Ok, je vais peut-être attendre qu'il y ait des gens qui viennent. Sous-titrage ST' 501 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 On a une guerre contre les Syracs et les ponts. Est-ce que le pont accepterait de faire la paix ? Oui, vous voyez c'est bon, mais je ne vais pas faire la paix avec eux. Histoire de garder mes relations avec les Colchides assez correctes. Alors du coup, on a la province du Bosphore. Bosphorus, Bosporus. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas de flotte. Je vais en recruter une. Je vais la mettre à Thanaïs, je pense. On n'a que des disciples de Zeus, apparemment. Il n'y a pas de monde de notre famille, c'est pas grave. Je vais recruter en Amiral en fonction des bonus qu'il y a là. Mon 10% de coût d'entretien pour les unités terrestres ou pour les navires. Ça c'est intéressant. Plus 5% la taille de la zone d'influence du commandant. Plus 2% de chance de blesser des agents ennemis en autodéfense. C'est plutôt intéressant. Louis Danco. Couragé. Plus 5% de revenus d'accords commerciaux. Plus 5% de richesses provenant de la culture. moins 10% de coût de construction des bâtiments religieux. Réveillissement payant. Ah j'hésite. D'un côté, avec lui, on aura plus de revenus liés au commerce et à l'industrie. Non, la culture, pardon. Et ça nous coûtera moins cher de construire un temple. Et lui, ça nous coûtera un peu moins cher d'avoir des navires. Mon cœur, il balance, mais je vais prendre Elpidus. Ça me parlait pas mal. J'ai levé une flotte. Je vais prendre des archers. C'est moins cher à entretenir. Et puis de toute façon, mon amiral, je vais rarement l'amener dans un combat. Il sera plutôt en retrait. Ok. Voilà, on a une petite flotte. Alors le risque, c'est qu'on se fasse attaquer Athanaïs par les Syracs. C'est ce qui risque d'arriver très probablement. Pour le moment, les sites, a priori, ne vont pas nous causer de problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cette armée... Pardon. Je vais déplacer l'armée Athanaïs. Moi, je me suis fait avoir. En fait, je sais pas pourquoi dans la mer d'Azov, qu'on demande à une armée d'aller ici, par exemple. Une armée qui est là, va vouloir faire tout le tour. Alors qu'en fait, il peut juste passer par la mer. C'est plus rapide. Enfin bref. Dans cette armée, je vais recruter. Je vais faire des fondeurs. Essentiellement. Voilà, c'est vraiment le plus efficace contre les archers montés. On aura un peu de plit pour faire office d'Anclume et nos fondeurs, ils seront derrière pour éliminer les archers. Alors, on va construire un temple. Parce qu'on a pas de temple. Et au fur et à mesure, la culture hélénique va descendre. Pour moi, c'est vraiment le bâtiment prioritaire. Alors, on a l'espion qui est là. Et je pense que je vais l'envoyer voler la nourriture de Syrac. Il sera dans un tour normalement. Je vais vérifier où sont mes accords, mes objectifs de mission déjà. Tors militaire, il faut prendre Galatie, Le Pont, l'Egypte, la Nabathe, la Syrie, Ponto Caspia. Donc, cette région qui est au nord, Bikini, Le Pont. Donc, grosso modo, ça correspond à un territoire large comme ça, quoi. Après, si je me rappelle bien, il y a une victoire économique qui demande de capturer une province qui est vraiment lointaine, qui est au Moyen-Orient. près de l'Extrême-Orient même, je crois. Il y a la Gé de Rosia. Il me semble que là-bas, il y a des épices, c'est pour ça. Il faut la Cilicie, le Caucase, le Bikini, Le Pont et la City. Donc, je pense que ça doit être plutôt compliqué de s'étendre du Scalab dans la province d'Extrême-Orient. Après, la victoire culturelle, il faut la province de Ponto Caspia, Macédonia, Dacia, La Grèce, Illyrie et La Trace. Donc, du coup, on a le choix entre s'étendre vers la Macédoine et la Grèce et la Thrace, s'étendre au Moyen-Orient, en Anatolie, et éventuellement aller jusqu'ici avec le territoire pour la victoire économique. J'ai pas encore fait de choix, mais j'aimerais bien déclarer la guerre au site. Pas maintenant, mais dans quelques tours. Après qu'on aura défait les Syracs. Bref, je vais passer le tour. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre un édit. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça peut être pas mal. Moins 15% de coûts de construction des navires, des unités et des bâtiments. Il est trop innoble. Parce que niveau nourriture, on est pas mal. Et avec les soldats qu'on va recruter, l'ordre public devrait être bon. Avec le temple qu'on va construire en plus de ça. Stimulation commerciale, ça je le mettrai plus tard, quand on aura développé des ports de commerce. Bon, 25% des coûts de recrutement des mercenaires. Ça, ça peut être pas mal, mais je n'en ai pas besoin. Ça, j'ai pas de problème de loyauté par le moment. Plus 15% de taux d'imposition. Vraiment, philanthropie noble, ça me paraît pas mal du tout pour commencer. Donc je vais passer le tour. Du coup, voilà, je vais essayer de recruter assez d'unités pour... Il faut pas oublier aussi le pont contre qui on est en guerre. Donc ma flotte servira. Allons, débattons-en comme des hommes civilisés. Et concluons ensuite un traité qui serait censé. On est en guerre contre le pont. Normalement, ils devraient pas nous envoyer plus qu'une flotte. En tout cas, si un jour on voudra conquérir leur province, ça va être compliqué. Ils sont toujours pas arrivés. Non, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais recruter un troisième général. Bah, je vais prendre celui-là. Il a des bonus intéressants en plus, donc c'est tout bénef. On va prendre la noble infanterie. Voilà, ça m'étonnerait qu'un navire de 5 unités composé de tirailleurs va réussir à prendre une ville fortifiée. Et même une petite ville mineure avec une garnison et une petite armée. Donc ça m'étonnerait. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah oui, c'est vrai. Je voulais vous présenter un peu les unités de la faction. Alors qu'on allait plus loin dans ce let's play. Alors du coup, avec ce bâtiment de tier 2, on a accès à la cavalerie civile, les lanciers des steppes à cheval et des jeunes haches. Donc les jeunes haches, c'est des bretters, des unités d'attaque à la hache. Ils n'ont pas beaucoup d'armure. Il y a mieux comme unités dans le genre. Après, on a les oplitsites au niveau suivant. Et au niveau 4, on a les nobles archers à cheval et la noble infanterie cimérienne. Et avec le camp de Perrièque, on a des archers des steppes à cheval, des archers des steppes, des jeunes haches également. On a aussi au tier 3, des archers à cheval en armure, des archers lourds cimériens. Donc voilà. Et au tier 4, on déverrouille le recrutement de Peltast élus. Donc ce que je vais faire quand j'aurai la recherche, je vais faire logistique pour mettre le camp de Perrièque. Comme ça, on pourra recruter des archers des steppes et ça sera utile. Même indispensable pour combattre des nomades. Puis après, dans une de ces deux villes, je vais faire... Quoique non, je ne vais pas faire la caserne d'Oplit dans une de ces deux villes, mais dans la ville principale. Parce que ici, je vais construire un bâtiment de commerce. Est-ce que j'ai assez d'argent pour recruter ? Bon là, j'ai mon armée ici. Ah et mon espion, faut pas que je l'oublie. On va aller voler leur nourriture histoire de les affamer un peu. J'ai fait de la mauvaise manip au début, donc du coup il va arriver en 3 tours au lieu de 2. Tant pis. Bon bah du coup, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le live, je te salue. Donc je disais au tout début que je recommence mon let's play en live avec les chimériens. J'avais commencé sur YouTube mais ma sauvegarde a été corrompue. Je pense que là, je peux passer le tour. Je vais peut-être recruter quelques unités ici. On va recruter de la mini-soplite parce qu'on ne roule pas non plus sur l'or. Êtes-vous prêts à servir ? Ça va, on peut recruter 4 unités en entour. Je vais essayer dans un premier temps de développer ma province. Salut, Aki Beyaz. Comment vas-tu ? C'est bien ça ? Ah si, j'ai du mal à prononcer ton pseudo, désolé. Alors du coup, cette flotte là, elle m'embête. Alors je ne sais pas si tu débarques sur ma chaîne Twitch comme ça ou si tu viens de ma chaîne YouTube. Mais peut-être que si tu débarques de YouTube, tu as peut-être vu quelques épisodes avec les chimériens. Ah, parfait alors. C'est le principal, c'est d'aller bien. Bah moi, il coûte également, ça va nickel. Après, j'ai fait la recherche de base militaires. J'ai à peine de commencer la partie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Déjà, je vais mettre la flotte, la flotte de l'armée dans la ville. Voilà. Normalement, cette flotte là, elle ne va pas pouvoir m'attaquer. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme bâtiment ? Arrive mon espion, je vais pas l'oublier. Parce que là, on est en guerre contre cette faction là. C'est des nomades. Ils ont bientôt une armée complète. Je me méfie un peu. C'est probable qu'ils m'attaquent ici ou là. En attendant, je vais investir dans les temples pour que ma culture se répande. Je vais faire un temple d'Odysos, je pense. Puisque ça a plus 4 d'influence culturelle. Et plus 4% de richesse pour toutes les ressources. Je vais faire ça. Euh, comment tu joues ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ni moi. Euh, moi j'ai peut-être recruté quelques unités parce que ça me parait un peu faibleur. Si tel est ta question, je joue en très difficile. Bon, j'ai passé mon four. Ah oui, je l'ai oublié. Je dois aller les rejoindre. Là, je suis affamé. Ah, d'accord. Je suis désolé, j'ai pas compris le sens de ton message. Bon, j'ai passé le tour. Bon, là, je vais affamer l'armée ennemie. Et ensuite, j'attaquerai. Mon but, ça va être d'occuper cette ville pour éviter qu'il ne devrait surgir un jour. Parce qu'ils sont scriptés pour être en guerre contre moi. Voilà. Donc là, ils sont en famine. Ils vont mourir de faim petit à petit. Ah, d'accord. Ah, je comprends. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais d'ailleurs, j'ai pas retenu ton pseudo hier soir. Mais je crois que tu étais déjà passé sur mon live ensemble. Après, c'est pas grave. Après, le principal, c'est que tu comprennes un petit peu ce que je dis. Parce que si tu comprends pas, c'est dommage, quoi. Mais en tout cas, tu es bienvenu, sache-le. Sirac... Ils sont bientôt... Ouais, ils sont en mois d'eux. Je sais pas s'ils auront la possibilité de construire d'autres bâtiments qui donnent de la nourriture. En attendant, ma priorité, c'est d'augmenter l'ordre public de ma province. Donc il n'y aura pas trop d'action au début du live. En plus, j'ai pas une économie qui me permet d'avoir des troupes de défense partout. Ouais, pour vos ordres. Je pense que je vais me concentrer sur les recherches civiles. Et dès que je peux, je vais envoyer un agent en exploration pour découvrir d'autres factions et faire du commerce avec eux. Parce que ma principale source de revenus, ça serait le commerce. En attendant, on est un peu pauvres. Ils ont quand même une armée complète. Bon, qui a perdu des soldats, mais... Ça m'inquiète quand même un peu. Combien de nourrituraisons ? Moins d'eau toujours. J'espère que ça ne va pas bouger. Ok. En fait, comme j'ai pas les moyens d'avoir une armée complète pour les affronter, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de les affamer pour qu'ils soient plus faibles et qu'ils ne m'attaquent pas. Pendant ce temps-là, je peux développer mon économie, ce genre de choses. Je vais relâcher dans ma faction, dans la politique. Ok, donc on a combien d'influence ? 60% ? D'accord. Au tour prochain, on aura le temple niveau 2 de Zeus. Parfait. Je vais mettre un point de compétence dont on menace au moment de plus 1 de nourriture volée lors du déploiement au sein de la province des ennemis. Ah, quel soldat tu peux entraîner ? Bonne question. Eh bien, t'es arrivé un peu à peu près. Je l'ai expliqué, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça me dérange pas de me l'en répéter. Je me disais tout à l'heure, quand t'étais pas encore arrivé sur le live, donc là, avec... Pas de soucis, t'inquiète. Mais c'est normal, même moi qui... qui est pas mal d'heures de jeu sur Rome 2, tout à l'heure, il y a certaines factions, je connais moins d'autres. Je connais moins bien que d'autres pendres. Alors, avec le bâtiment Holocideros, la caserne des Holocideros, on a au tiers 2, carré civil, lancier des steppes à cheval, jeune hache, et au tiers 1, de base, on peut avoir seulement des oplites et des javelots, des javelinis. Au tiers 3, caserne oplites, ça déverrouille les oplitesites. C'est une unité qui est unique à cette faction. Et ensuite, avec la caserne royale, on a des nobles archers à cheval, de la noble infanterie cimérienne. En fait, c'est une faction qui mixe un peu des unités grecques et des unités nomades. Et là, avec le camp de Periek, tiers 2, on a des archers des steppes à cheval, des jeunes haches, c'est des bretters, des épéistes. Enfin, des unités à la hache, précisément. Mais ils servent à faire du dégât dans les rangs ennemis, quoi. Tiers 3, on a des archers lourds cimériens, des archers à cheval en armure. Et tiers 4, on a des peltes à stellus. Voilà. Donc du coup, je vais faire un camp de Periek très bientôt, pour recruter des archers montés. Comme ça, je pourrai rivaliser avec les nomades. Et puis ensuite, quand j'aurai débloqué ce bâtiment-là, quand j'aurai droit de croissance publique, je vais créer une caserne d'oplites pour recruter de meilleures unités d'infanterie. Voilà. Mais très bonne question, en tout cas. Puis là, pour le moment, je suis en guerre contre le pont aussi. Donc depuis le début de la partie, on est en guerre contre eux. Au nord, il y a les sites où on fait du commerce ensemble depuis le début. A priori, pour le moment, si je les attaque pas, ça devrait aller. L'arbre de soldats à droite. Et non nécessaire, c'est ça que tu veux dire ? Si je crois que c'est un bon ongle, une nécessaire. Non nécessaire, je veux le dire. Alors, comment ça se passe dans le rond ? Ok, là, ils ont perdu pas mal de soldats. Ah, ils sont à moins 4 de nourriture, c'est encore pire. Après, je sais pas si c'était ça ta remarque, mais selon moi, les deux types de bâtiments dans la province sont importants pour avoir des armées variées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter des archers des steppes pour justement rivaliser contre mes ennemis, quoi. Parce qu'ils jouent là-dessus. Autrement, ça va être compliqué. Si tu veux, l'IA ne recrute que ça. Il recrute seulement des unités archers. Ah, d'accord. Bah... Oui, je pense avoir compris. Maintenant, comme je disais, c'est vraiment utile. Tu verras, par la suite, on aura besoin. Bref, j'ai passé mon tour. Parce que voilà, quoi. En fait, l'IA, si tu veux, ne spam que des unités montées. D'archers montées. Et donc, avec seulement des hoplites, ça va être compliqué. Crois-moi, c'est ma troisième partie avec cette faction. C'est vraiment une plaie, les factions nomades. Il faut... Voilà. Ils sont vraiment forts avec leurs unités. Parce qu'en fait, ils fuient le combat. Ils sont mobiles et ils te tirent dessus depuis leurs chevaux. Donc... Les hoplites, ils sont forts en défense, mais ils sont assez lents à manœuvrer. Donc du coup, c'est très facile pour eux de nous faire des pertes. Ok, là, ils perdent encore des soldats. Moins quatre. Ce que je vais faire, peut-être, c'est... Là, on a sept unités. Les hoplites peuvent être difficiles à modérer. C'est-à-dire... Modérer, qu'est-ce que tu entends par là ? Je vais peut-être recruter une unité en plus, là. Prêt pour vos ordres. Je vais partir en guerre avec ces deux armées. Voilà, je pourrais pas recruter plus, je pense. Prêt pour la bataille. Je recruterai des mercenaires, si besoin. Faut qu'après, il y a le pin aussi. Si je pars, ils vont m'attaquer. Peut-être que si je mets mon armée dans la flotte et que je les attaque, on sera assez puissant. A voir. Faudrait que je me débarrasse de la flotte du pont. Avant toute chose. Parce qu'ils vont m'attaquer dans le mondo, sinon. C'est vraiment gênant. Sinon, mis à part ça... Tu veux que je prenne un général à cheval ? Bah, éventuellement et pourquoi pas. La prochaine fois que je vais recruter une armée, je prendrai des archers montés en armure. Noble. Epidémie. Ah bah, ils ont une maladie chez eux. Je vais peut-être éviter d'aller là-bas par le moment. Alors, si je mets mon armée dans la flotte. Bah, je peux pas attaquer, ils sont trop loin. Sinon, peut-être éventuellement, je peux recruter un mercenaire avec la flotte. Quoi que j'ai passé d'argent. Bon, je vais annuler ça. Où est mon armée là ? Elle est là. Doucement dans le port. Je vais recruter des unités navales. Bon, je pense prendre le risque d'attaquer maintenant. Parce qu'ils ont une armée bien affaiblie là. Donc, je pense que là, il faut y aller. À votre service. Après, ce qui m'embête, c'est que si je me déplace, cette flotte là, elle va m'attaquer. Que ce soit ici, ou Tanaïs, ils vont m'attaquer. Ça m'embête beaucoup. Je vais faire cette recherche. Comme ça, je pourrais recruter un dignitaire. Moins-un de nourriture. Bon, ça va. Niveau nourriture, je me débrouille bien. Ah oui, je vais regarder si ma culture se répand. Oui, légèrement. Plus 0,5% par tour. Bon, tant pis, je vais prendre le risque. Sinon, éventuellement, je peux les attirer dans un piège. Parce que là, mon armée, elle est en renfort. Donc, ils vont m'attaquer à Tanaïs. Mais normalement, avec la garnison, ça devrait le faire. Oui, je pense qu'avec la garnison, la flotte là, devrait pas être un problème finalement. Je me fais du souci pour rien. J'ai quand même gardé mon armée à côté de la ville où c'est jamais. Je pense que là, c'est le moment opportun pour attaquer les Syracs pour s'en débarrasser. Après, voilà, ça m'étonnerait qu'avec une petite flotte comme ça, ils ne pourraient pas prendre ma ville. La garnison devrait suffire à défendre ces deux cités, je pense. En attendant, l'épidémie. Ils ont faim et en plus, ils sont malades. On va en profiter. Alors, dans cette armée là, je vais mettre quelques hoplites. 17. Des fondeurs aussi. On sera combien ? 17. J'ai gardé ces unités, peut-être en défense, sait-on jamais. En marche. En attente de plus d'arbre. On marche forcée. Votre prochain ordre. À votre service. C'est parti. Là, j'ai trois unités navales. Non, deux plutôt. Eux, ils en ont six. Ils ont peut-être recruté des mercenaires. Je crois qu'ils en avaient cinq avant. Après, ça reste des unités de tirailleurs. Donc, face à la garnison, ça devrait pas être menaçant. On va continuer à affamer leur population en attendant. Je pense que c'est la meilleure stratégie contre eux. C'est de les affamer. Ah, par contre là, c'est plus inquiétant. Là, ils sont en train de déplacer une armée terrestre à mon avis. Ça m'inquiète bien plus. Ah, c'est chiant. Ouais, ça, c'est une armée. Il vient de m'attaquer. Ah, c'est pas cool, ça. Bon, je suis obligé de rester dans ma province, du coup. Ah, les pierres ont été détruites. Cette armée-là, je vais la ramener Athénaïs. Euh, j'essaie de faire des économies sur certaines unités. J'ai pas le choix. Fais voir la garnison de Panticapaoum. Un hoplitsite, deux millis hoplits, deux membres de tribus, deux lancers des steppes, quatre frondeurs. Ça m'a l'air pas mal, mais je sais pas si ça va suffire. Quoi qu'il arrive, cette armée est à moins d'un tour, normalement. J'avoue que ça m'étonne que le pont vienne m'attaquer par la mer. Ah bah, finalement, ils partent en retraite. Ils rentrent chez eux, tiens. Mon peuple ne veut plus de vos biens. Il leur... D'accord. Ah, c'est dommage, ça, parce que le commerce, ça m'arrange pas. Il faut faire du commerce avec eux. En vérité, je suis en train de me dire qu'on a même pas besoin d'éradiquer les Syracs. Je pense que les Arsoy vont le faire à notre place. Indirectement, on les a éliminés. Je suis en très difficile. Asik Beyaz. Je suis en très difficile. Bah, du coup, comme on fait plus de commerce avec les sites, je pense que je vais leur déclarer la guerre. À mon avis, je vais faire ça. Surtout que si j'attaque les Syracs, mes rapports... Mes rapports diplomatiques avec les Colchis vont baisser. Et le but, ça serait de rester allié. Éventuellement, je pourrais même faire une alliance avec eux. Bienvenue, bienvenue. Je crois qu'ils veulent pas. Bon, dommage. Pas pour le moment. Ah, je suis en guerre contre la Cappadoce. Ah, d'accord, c'est un état client du coup. Ok, bah, je pense que moi, je vais attaquer les sites dans ce cas-là. Par contre, je dois faire attention. Parce qu'il y a toujours l'armée qui est pas loin. L'armée du plan. Bon. Faites sonner les tambours. Prêt pour la bataille. Oui. Sonnez les tambours. Lébargement immédiat. En attente de puce d'ordre. Bon. J'espère que le pont va pas revenir avec son armée. Bon, en attendant, je vais continuer à faire des recherches dans l'économie. Plus 3% de richesse revenu de l'agriculture. Je vais faire ça. Comme ça, ça va booster un petit peu mes revenus liés à l'agriculture. Parce que le commerce, pour le moment, il est un peu incertain. Mon espion, je vais le laisser chez les Sirac. Pour le moment, il m'est utile. J'ai passé le tour. Bon, je vais attaquer, du coup, les sites. C'est ce que j'avais prévu de faire, en vérité. Mais voilà, les Sirac n'existent plus. C'est parfait. Ça nous fait une épine dans le pied en moins. L'avantage que ça a maintenant, c'est qu'on peut... On peut alléger cette ville-là. Ces unités, je vais les licencier, j'en ai plus besoin. Par contre, ma flotte, je vais la garder. Je vais recruter des unités. Comme ça, je pourrai plus tard défendre... À votre service. Bon, je vais recruter... Je pourrai faire des archers. J'ai combien de frondeurs, là ? 3... 6... 9... 10... 5... 6... 7... 8... 9 hoplites en comptant, en général. Je pense que je vais rester sur des frondeurs. Des frondeurs. Quoique, peut-être, je devrais recruter quelques archers montés. 5 frondeurs, ça me paraît pas mal. Je vais enlever ceux-là. Et je vais recruter des archers des steppes. Nous avons besoin de bons combattants. Sur la mesure des tours. Ouais, des archers montés, exactement. Ce serait utile contre les sites. Je vais voir si je peux pas commercier avec... Salut à vous ! Je suis sûr que vous... Non, ils veulent pas, c'est dommage. Je suis sûr que vos produits... Trouveront... Salutations, honorable invité. Ils veulent pas faire des alliances. Je pense qu'au début de mon live, je vais faire pas mal de recherches économiques. Parce que... Les sous, c'est le nerf de la guerre. Donc... Je vais aussi attaquer les sites. Ça va me booster un peu mon économie. Euh... Pour le moment, j'ai pas tellement besoin d'autres... J'ai pas tellement besoin d'autres recherches militaires, par le moment. Le sujet gagne en notoriété. Euh... C'est vous déjà. Un homme autrefois estropié et guéri à Epidor marche dans la rue en se réjouissant. Les habitants abandonnent leur maison et leur travail pour les suivre en pèlerinage pour renourer les dieux. C'est un miracle. Peut-être que les dieux vont nous récompenser. Bon là, l'ordre public, il est en train de remonter. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer à recruter... Ces archers montés. Du coup, mon espion, je vais l'envoyer chez les sites. Alors mon armée, elle devrait être prête dans deux tours. Ma flotte, je pense que je vais la mettre à Fanagoria. Je vais financer ma flotte en capturant la capitale de la province du... Comment elle s'appelle déjà ? Du Ponto Caspia. C'est un démarrage de partie avec cette faction qui est un peu compliqué. La difficulté de départ avec cette faction-là, c'est en facile. Parce qu'en soi, on a une province au début. Donc ça facilite un peu la chose. Sinon, la situation géostratégique est un peu complexe. Alors, heureux présage plus quatre d'endres publics. Faction détruite. Katia, d'accord. Je vais faire pareil, je vais affamer les sites. Puis je vais les attaquer. Voilà, mon armée sera prête dans un tour. Prêt pour la bataille. Ce qui me dérange quand même, c'est qu'ils peuvent passer. J'ai pas assez de l'argent. Commandant. Prêt pour vos ordres. Ça sera grave. J'ai l'impression qu'ils vont nous attaquer vraiment que si on bouge une de nos armées. C'est chiant parce que leur flotte en mer, elle bouge pas en fait. Elle attend que je me déplace ou que ça me bloque. Je préférerais qu'elle débarque, qu'on fasse une bataille. Plutôt qu'elle reste en mer à ne rien faire. Parce que là, je peux pas bouger. C'est pas super. Je pense que là, la seule chose que je peux faire, pardon. C'est de développer mes villes, quoi. Développer mes ressources économiques. Prix fixe. Plus 2% des revenus des accords commerciaux. On va faire ça. On va faire ça. J'ai améliorer les bâtiments plus tard. Rapport militaire. Sinon, éventuellement, je peux mettre mon armée ici. Peut-être qu'ils vont considérer que la ville est sans défense et qu'ils vont venir m'attaquer. Comme ça, je les chope et on les élimine. A voir. Peut-être qu'ils vont rien faire. On verra. Je fais mine de partir à l'attaque vers le nord. Non, même là, ils bougent pas. Ils se sont déplacés de 2 cm. C'est chiant ce genre de comportement de Lia. C'est qu'elle est agressive, mais pas trop. Donc... T'attaques, je mets uniquement si... Tu n'as pas de troupe, en fait. Beaux parleurs. Nos émissaires ont découvert une femme dans un village étranger qui semble avoir un don pour la persuasion. Nous pourrions l'engager pour faciliter les négociations avec les nations étrangères. Je pourrais refuser et gagner plus 6 de loyauté pour tous les partis politiques. Ou la recruter. J'aurais un personnage important. Je vois pas en quoi elle pourrait m'être utile. Négociations futurs avec les nations étrangères. Ouais, je sais pas. Non, pas besoin. À votre service. Je veux des patrons de toutes les ânes. Ouais, du coup... Bon, on va, ils... Ils campent en mer, quoi. C'est chiant. Bon, je vais développer mes villes. J'ai pas assez d'argent. J'espère. Je vais faire un lieu de rassemblement. Voilà. Ça me rapportera 50 de commerce provenant du commerce local. Et un ordre public. C'est déjà ça. Je vais passer mon tour. Pour le moment, je peux rien faire de mieux. Voici ce que j'offre de la part de mon peuple. Avec la... J'accepte. Moi, mon but, ça serait de m'allier avec eux. Ça pourrait me renforcer. Pour le moment, ils font tampon avec le pont. Alors, mon espion, où est-ce qu'il est ? Il est là. Comment puis-je vous servir ? Voilà, ils ont quand même que des archers à cheval et en armure, en plus, s'il vous plaît. Ils ont aussi des cavaliers Amazon Sith. Bref, du coup, ils ont tout pour nous embêter, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la frontière. Allez, allez là. Est-ce que tu es intéressé à la politique globale ? Honnêtement, non. Pas tellement. Pourquoi ? Je vais me mettre là. On va voir s'ils font le siège de la ville. Comme ça, je les chope. Et on en finit avec eux parce que... C'est... Ça nous bloque. Le comportement de l'IA est vraiment... Oh, les Colchid ont perdu face à l'Arménie. Ah, ça, ça ne m'arrange pas du tout. C'était les seuls avec qui j'étais en train de faire du commerce. Règle de Delphes. Plus 10% de richesses provenant de toutes les ressources. Plus 4 dents publics par tour. Ça, c'est marrant, ça. Ah, mais ils existent encore. Je suis honoré de vous recevoir. Ah, d'accord, ils ont bien ici. Il me tarde d'entendre vos arguments dérudits et la finesse de vos bons mots. Ah, mais ils ne vont pas tarder à disparaître à mon avis. Ah, en plus les relations, elles sont vraiment inamicales. L'Arménie. Venez mon ami, asseyez-vous. Je pensais sur le perspective du peuple de France à propos des élections turques. Bah écoute, moi, je ne sais pas ce que les autres en pensent. Mais moi, je t'avoue que je n'étais même pas au courant qu'il y avait des élections en Turquie. J'en ai peut-être entendu parler une fois pendant 5 secondes. Bon, vraiment, cette armée, ça m'énerve. C'est de l'anti-jeu. Je vais écouter des navires. Quoique, vu comment ils sont inactifs, je devrais utiliser mon argent pour améliorer mes bâtiments, je pense. Ah, donc t'es d'origine turque. Ah bah ça y est, enfin, depuis le temps, ils m'attaquent. Ils en ont remis du temps. Bon bah, on va probablement perdre la ville. Sauf si je me débrouille à merveille. Après, ils auront essentiellement des lanciers orientaux. Et des frondeurs. Deux unités de tireilleurs mercenaires à cheval. Ok. C'est pas non plus les meilleures unités du jeu. Après, on n'a pas non plus beaucoup de bonnes unités. On a une unité d'hoblitside dans la garnison. On a la flotte. On a la flotte de garnison. Peut-être qu'on peut essayer de leur couler quelques navires. On a le général. Bon, on verra. De toute façon, mon armée qui est juste à côté est à un tour même pas. Donc je vais récupérer la ville quoi qu'il arrive. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. En attendant, on va leur faire un maximum de pertes. Donc là, nos petits navires sont là. Ok. Ils ont mis trois bateaux, trois navires ici. Ils ont mis le reste là-bas. Alors, si je peux me permettre ce déploiement, c'est un peu abusé. Parce qu'ils ont juste à faire deux mètres et ils sont sur les plages. Il y a la cavalerie qui est là-bas également. Et puis mon général, je sais pas où il est. Il devrait être avec l'armée normalement. Bref, où est-ce que je pourrais me caler ? J'essaie de trouver un endroit favorable. J'ai pas l'impression qu'il y en est. Ici, éventuellement. Nuire Hoplite. Se préparer, défense en mêlée, force du bouclier. Je vais les mettre en ligne ici. C'est chiant, j'ai beaucoup d'unités. On va faire avec. J'ai des mains de tribu, mais bon, ça c'est vraiment de la chair à canon. C'est pas très bien, l'unité. Il y a la place ici à défendre, mais ça je m'en fous. De toute façon, elle est indéfendable avec ce que j'ai. On va faire sans. Salut. Salut Elkmer. Comment ça va ? Je joue avec les Cimmeriens. C'est une faction du DLC, des factions de la Mer Noire. C'est un peuple grec et à la fois nomade. Enfin non, pas nomade, mais qui a des unités du style nomade. Parer vos armes. A votre commandement, navires de Sainte. Je veux que les veuves de Ponte nous maudissent pendant un siècle après nos actes d'aujourd'hui. Laissez leurs orphelins gémir. Je vais essayer de leur couler quelques navires. Là, actuellement, je suis dans une situation un peu délicate puisqu'ils m'ont attaqué avec une armée complète. Et mon armée, dans la ville d'à côté, pendant quelques tours, ils n'ont rien fait. Enfin, ils ont été un peu AFK et ils se sont réveillés. Bon, ça m'arrange. Au moins, il y a un peu d'action dans mon live. Alors, ce navire s'est venu, il est mort. Ces navires à la base, si on pourrait les éliminer, c'est très bien. Ils ont de la cavalerie ici, donc des cavaliers montés. Ça va être un peu chiant. Voilà. Ces trois navires-là, on les a détruits. Est-ce qu'on pourrait essayer de détruire ces trois navires ? Le temps qu'ils débarquent, ça pourrait se faire. Par contre, en général, c'est pas cool qu'il les responde tout là-bas. Je vais le mettre près de la ligne. À mon avis, c'est trop loin. Le gameplay naval sur Rome 2 manque de pertinence malheureusement. Bah, sans doute. Après, moi, j'aime bien le gameplay naval sur ce jeu. Ça me manque un peu de manœuvrabilité, mais je suis fan, perso. C'est moins rapide à manœuvrer que sur Attila. Mais après, j'aime bien. Je suis fan des Trier, tout ça. Après, c'est vrai que des fois, pour faire une manœuvre de marche arrière, c'est très loin. Bon, là, même si je leur... Déjà, j'ai détruit trois unités ennemies avec mes navires. Si je peux leur en détruire trois de plus, ça serait pas mal pour la suite. Parce que j'ai une armée qui est juste à côté de cette ville pour la récupérer si jamais je la perds. C'est quoi la biche ? Ouais, c'est bizarre qu'au début, quand on n'a pas de recherche, le navire coule en deux coups des trous. Ah, celui-là, on l'a eu. Général, ordre bien compris. Après, c'est vrai que ce qui est chiant aussi, c'est qu'on ne peut pas attaquer une unité qui débarque. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Pourquoi vous attaquez-vous ? Bon. Euh... A mon avis, mon général, c'est mieux que je le sauve parce qu'il va mourir bêtement. Je vais le laisser près de la ligne de la map. Ce côté-là, comment ça se passe ? Je faisais pas trop attention. Je vais utiliser mes membres de tribunes pour essayer de les repousser un petit peu quand même. En mer ! Oui, commandant ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Je crois que j'ai réussi à abattre cinq navires. C'est déjà ça de prix. Je suis un peu dans la merde. Non mais c'est vrai que c'est débile, ça. Je sais d'ailleurs. C'est beaucoup mieux sur Attila. Pas besoin d'attendre, quoi. Le seul truc qui est stylé, selon moi, c'est le fait de déperonner avec les trières. Mais sinon, il y a plein de trucs qui vont pas. J'aurai pu se faire mieux sur certains trucs. J'suis pas à faire des mises à jour. Bon, je pense que ma flotte, je vais pas la faire débarquer. Ça servirait à rien. Je vais la perdre bêtement. Tant pis si je fais la garnison. Ça m'embêterait de la perdre ma flotte. En général, probablement. Ouais, c'est vrai qu'il est vieux, ce jeu, il y a une dizaine d'années, mais je trouve qu'il a bien vieillit. Moi, ça me dérange pas. Et puis, comme j'aime également l'histoire de l'Antiquité, je trouve ça cool, quoi. Calerie d'Antique Royale. Ça serait plutôt pas mal de tuer son général, les gars. J'ai envoyé mes frondeurs. Bon, là, j'affronte une armée de l'ancien orientaux. C'est pas terrible, mais... En fait, ils ont pris 3 ans à m'attaquer. Pendant 5 tours, ils sont restés en mer dans l'enfer. Et là, ils se sont en bas. Pourtant, j'ai essayé de leur tendre un piège avec mon armée principalement. Les hommes sont hésitants. Ça n'a pas fonctionné. Nous avons soif de sang et de bataille. Bon, mes membres de tribus, ils ont servi pas à grand chose à part se faire churer. Ça sert à l'heure de Characanon. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Il reste pas mal de munitions, je vais dire. Qu'ils attendent tes renforts, qu'ils boivent un coup dans le patelin d'à côté. Oui, c'est clair, mais mes renforts, personnellement, je préfère les sauver. Et que la garnison se fasse massacrer héroïquement. Comme ça, j'aurai plus de force après. C'est une stratégie un peu bâtard, mais ça peut me permettre de récupérer la vie plus facilement après. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Nous attendons vos ordres. De toute façon, je vais pas aller bien loin avec trois unités de tirailleur de base et une unité de général d'archer. Depuis, mon autre général, j'ai pas envie qu'il meurt. Ça va causer des problèmes dans la politique. Ça me ferait chier dès le début de la partie. Eux, c'est de la garnison, ils peuvent m'enverser là-bas. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai désactivé les conseils audio. Ils sont en train de me tirer dessus, ça me saoule ça. Bon, j'ai envoyé les oeplites là. Ouvre, engagement ! Ils pourraient venir m'attaquer quand même, ils sont plus nombreux. En attendant, mes frondeurs, ils tirent sur les... Ils s'appellent. Les montagnards, mercenaires. On va envoyer les oeplites nobles. Ah ok, je sais. Je vais jouer purement sur... Ouh là, mais ça va lancer un peu. Mon jeu, des fois, il va lancer. Lancier, barré. Donc si tu mettais là. Et mes fondeurs, on va demander de tirer en ordre. Aplite ! La flotte, je vais l'envoyer par là. Comme ça, dès que ça a tourné au vinaigre, je vais l'envoyer de partir en retraite. J'en profite pour vous montrer un peu... Oh non, ça c'est la mini-souplite. C'est en général que je vais envoyer. Je suis bête. Commandant ! Ils sont en train de décimuler mon général avec leur fond d'or. J'ai réussi à confondre les deux unités, c'est super ça. C'est super, c'est super. A certaine aquest an. Y-a-t-á-t-á-t-á-t-á. Nous attendons vos ordres. L'armure de tirer... Pourfait. Fondage ! Sofrit ! Un franc-fait de lancier, à vos ordres. Fondage ! C'est lâche, ils sont en train d'infliger des dégâts à mon montée de Général de Guerre-Maison, avec le Frendeur, il y a des chants, ça. Et en tant qu'à faire, je vais essayer de tuer leur Général. Ah, c'est le démo, je crois. Ils ne respectent pas, ils n'envoient même pas leurs armées, ils envoient juste quelques unités. Ils sont en train de me tirer dans le dos, c'est pas possible. Applite ! 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 qu'il y a 20 unités je vais tous les massacrer je préfère ça des fois l'IA elle prend pas de risque elle t'attaque pas je préfère encore qu'elle m'attaque et qu'elle prenne une énergie après je la reprends au moins ils auront plus d'armes c'est pour ça que je garde ma flotte là bas comme ça je vais leur demander de se replier dès que ce sera possible ils ont pris cher quand même ils sont fair play quand même ils m'attaquent avec quelques unités seulement je sais pas si ils gardent leur armée ici sur la plage pour contrer ma flotte ça me parait bête de faire ça ça me parait bête de faire ça quand même elle est bizarre cette IA d'habitude elle prend la place nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte je peux pas demander un repli maintenant non je peux pas c'est bizarre quand même je peux pas demander de repli pourtant la bataille est perdue d'avance le système de repli dans ce jeu j'ai l'impression qu'il est vraiment aléatoire en plus c'est mon roi je crois la perdicasse j'ai vraiment pas envie de le perdre ça me parait débile en fait de ne pas pouvoir demander le retrait des fois on peut le faire je comprends pas pourquoi là on pourrait pas lui il a rigueur si je le perds cet amiral c'est pas très grave il fait pas partie de ma famille mais perdicasse je voudrais pas le perdre au combat ah tu crois mais même si je quitte ils vont considérer qu'il est mort au combat ça me l'avait fait une fois bah écoute je vais envoyer la flotte du coup pour revoir et puis si je peux toujours pas envoyer mes troupes en retraite bah je vais faire quitter c'est pas grave bah ouais une fois je vais essayer apparemment je pouvais pas ordonner le retrait à mes troupes pour une bataille de ce genre qui était perdue d'avance et mon général est mort quand même donc c'est un peu frustrant surtout que c'est mon roi c'est un peu chiant quoi eux c'est des archers lourds je crois ils ont plus beaucoup de munitions on voit pas trop à quoi ils vont servir on a que des tireurs je vais quand même les envoyer au combat tant pis je vais faire mine d'avancer mon général je vais voir si je peux après envoyer en déroute je vais essayer d'éliminer leur fondeur notre général se fait attaquer c'est pas une bataille très intéressante je vais mettre en avance rapide je vais essayer d'éliminer leur fondeur je vais essayer d'éliminer leur fondeur je vais aller je vais aller je vais aller Ils sont tellement mauvais, ces anciens orientaux, que même face à des fondeurs, ils ont la perte. Ah mais ils sont en train de se faire tirer dessus pour leurs alliés. On doit continuer, non ? Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Ils sont en train de tirer sur leurs alliés, c'est un tâme. Bien visez aux hommes, puis le champ de bataille. Mais quelle honte ! Et donc là, les gars, la bataille est perdue d'avance. Je ne veux pas de mon ami généraux se replier. C'est fou quand même. Bon bah tant pis, j'aurais aimé mon général au combat. Je pensais vraiment qu'on aurait pu fuir, sonner la retraite. Mais en fait, pas du tout. C'est mal foutu quand même. Bon, j'ai quand même replié ce général-là. Il fait partie de la famille politique des disciples d'Otzus. Donc s'ils meurent, ils ne vont pas être contents. À la limite, si je perds mon roi, ça va être champ. Mais au moins, notre parti politique, il ne va pas me faire la gueule. J'ai envoyé mes oplits par là. J'ai envie de leur faire le plus de pertes possibles. Ça m'arrangerait pour la suite. On va voir comment se débrouillent les oplits d'élite. On ne voulait pas attaquer plus rapidement quand même. Ah ouais mais c'est normal, la faillite je les rends même rapide, je suis bête. On va aller voir comment ils se débrouillent ces soldats. Ils sont bons en tout cas, ils ont bien leur cap. Ils me serrent sur le chemin. Je vais essayer de les repositionner. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont me tirer dans la botte. Je passe bien même des soldats en faisant la manoeuvre. Je trouve ça con quand même de devoir envoyer son général au combat. Je trouve ça qu'on coûte. Moi j'ai pas peut-être qu'à l'époque on pouvait pas le faire. C'est bizarre des fois, ça m'arrive de pouvoir donner une ordre de retraite quand la bataille commence à être perdue. Apparemment ils considèrent qu'elle n'a pas encore pire à jouer. C'est ce que je voulais éviter mais tant pis. Je vais quitter, ça sert plus à rien. Défaite de justesse. Ils ont eu combien de pertes en tout quand même ? 1400. Ah c'est beaucoup pour une armée de garnison. Et une petite flotte en défense. Ils ont perdu leurs deux cavaleries de tirailleurs. Une unité de frondeurs. Une deuxième unité de frondeurs. Une unité de montagnards. Une deuxième de montagnards. Une de lanciers. Une unité de lanciers en tout. Ok bah je vais pouvoir récupérer la ville assez facilement. Là ils sont fortement affaiblis. Mais ce qui me dérange c'est pour mon général, je crois que c'était mon... Et ça, ça me fait chier. Mais ils vont pas rester longtemps ici dans cette ville. Bah je vous le dis. Perdicace. Et Elpidus sont morts. C'était pas mon roi ? Ah non. C'était quelqu'un de la famille je crois. Mais c'était pas mon roi. Bon. Ça me rassure. Alors bah écoutez on va... Prendre la mer par là. Je pense que le plus rapide c'est d'aller ici en marche forcée. Voilà. Pour l'honneur et la gloire. Plus fort les gars. Plus fort. On débat. Il manquerait plus qu'il nous fasse une embusquette. Ah c'était sûr. Je connais trop bien le jeu. Ouais c'est parti. Ça reste quand même faisable je pense. Ils sont combien tu vois ? Ils sont moins nombreux. Ils ont des régiments qui sont un peu esquinté. J'ai pas mal de cavaliers archers. On va le faire. Non mais je savais l'embuscade c'était écrit dans le monde. Tu sais pourquoi sur ce jeu dès que mon armée elle est en marche forcée. C'est quand je me fais attaquer. Les renforces ennemis sortent en approche. Ça fait une embuscade. On pas de course. Accède à spalle. En avance et en vitesse. C'est New Geek, no tirs. Alors. Cavaliers, en avant. Archer d'espèche. Provisons sa maître fidelité. Avons nos commandements. Ouais le général il s'arrange en prie. Notre général se fait attaquer. J'ai demandé aux archers là de tirer dessus. On va voir, soir. Vous savez nous bataille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là je sais pas pourquoi Rombo il hype comme ça. On jouait à Tila Total Oor. Qui est un jeu plus récent il me semble. J'ai pas autant de ralentissants. On va mettre le général par là. J'ai peur qu'il se fasse un peu débordé quand même Je vais harceler ces unités Ah non, un toit derrière Ici il sera plus en sécurité je pense On va mettre un cercle cantabrique Pour contre ici je n'ai pas fait gaffe Ils sont en train de me déborder à droite Ça m'arrive aussi des fois quand j'y joue ou quand je ne stream pas Pendant quelques temps et après ça reprend normalement Ça m'arrive de temps en temps Quand je tente des vidéos pour ma chaîne YouTube aussi ça m'est fait Sérieusement ? Oh les fourbes, les tirs sont généraux Donc ça m'arrive de temps en temps Mais ça dure généralement 10 secondes Après ça revient, mais normal C'est une unité là, je vais la mettre comme ça Ouais il y en a des routes Après c'est de la mani-soclite, c'est pas généralement flash Normalement la ligne devrait tenir face à des unités montagnards et des unités orientales Affiliate Je crois que c'est des cavaliers ou des fonds d'or qui sont en train de chure On va aimer cavaliers attaquer leur fondeur. C'est vraiment sympa d'avoir des archers montés et des oplides dans une même faction. Ils sont comme des mouches. C'est dingue, dès que j'oublie l'unité, ils sont en train de le tirer dessus. Ils n'ont aucune race. Ils ont une unité de cavarie là-bas. Je fasse attention. Les arrières, j'aimerais s'en financer. Oh, pas de course ! Nous attendons nos ordres. Prête vitesse ! Continuez, ce sont des haches. Finis. Trans, paré ! Oblite, paré ! Archer d'esprit ! Cavaliers, lance vos justiles ! Mettez-le ! Arrête ! Mettez-le ! Arrête ! On va battre ! Archer d'esprit ! Arrête ! Centre ! Il a battu son d'un an ! Le pavre ! Il a battu son d'un an ! Il a battu son d'un an ! C'est l'amour, pas de force ! Complite ! En cadence ! A vos ordres ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Je ne sais pas d'où est sort cette cavalerie. Complite ! Compris ! Bon, ils ont tué mon général malheureusement. Marchez aux hachevalles ! Visent ! Complite ! Commissons à d'être invités ! Commissons à d'être invités ! Vachers ! Vachers ! Vachers ! Vachers ! Marchez ! En pli-tac ! Vachers ! Allez, d'accord, ils n'ont plus de munitions. On va porter. Ils sont loin de la route. On va aimer les cavaliers, les massacrés. Je suis là. On va se venger avec mon généraux qui sont venus au combat. C'est quoi que je veux ? C'est bien qu'il est tué ! Par raison de ton combat est impatiente ! Maintenant ! Périorité anticroyable. Communier d'agent ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Archer d'espèbre ! Je ne sais pas pourquoi ils ont une poche. Je ne sais pas pourquoi ils ont une poche. Pourtant, je vais activer le mode escarange. C'est bizarre. C'est chiant. Je ne sais pas pourquoi ils servent à moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont l'attention. Vous pouvez. L'une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. C'est quand même pratique ce bonus de faction, plus 25% de munitions. Toutes les unités. À votre commandement. Envers ! Envers ! Un forterie de lancier à vos ordres ! Attaquez-vous ! Attaquez-vous ! Mettez-vous ! Et tout aussi je te pique ta main ! Allez, tous les rapports ! Allez, c'est le pêche ! Allez, vous êtes sûrs ! Je suis en train de mettre toi ! Je me fais une main morte ! À votre commandement ! Envoyez-les ! Je vais faire ça pour... Je n'ai rien ou quoi ! Nos hommes fuient le champ de battage ! Mais quelle honte ! Ouvrez les lignes ! Ah, je voulais faire des économies en recrutant de la mini-souplit ! J'aurais peut-être pas dû... On aura le cartoum ! Ouvre engagement ! Non, mais ils vont pas faire ça pendant 10 ans, quand même ! Complit ! Même vitesse ! À votre commandant ! Commandant ! Oui, commandant ! Lancier ! Parlez ! Non mais sérieusement ! Milice ! Nos hommes fuient le champ de bataille ! Mais quel honte ! Mais vous êtes des hoplites ! Vous êtes des lanciers ! Je fais avec moi ces cavaliers ! On a peut-être part sur la déroute ! On a fait des pertes ! On a peut-être part sur la déroute ! Bon, ils sont plus morts ! C'est déjà ça ! C'est compliqué ce début de partie avec... ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai perdu mon général ! Par contre ça, ça m'embête ! Bon, on va pouvoir récupérer la ville ! Je recluterai des mercenaires si besoin ! Après voilà, la garnison elle est réduite ! Ça m'étonnerait qu'il la défende, qu'il arrive ! Alors... Euh... Je vais peut-être prendre des nobles archers à cheval, tiens ! Pour changer ! Xenophon... Pariel ZS2, lui c'est mon roi ! Le con, c'est mon héritier ! Je vais prendre Xenophon ! Plus d'autres conversions culturelles, moins 20% de pénalités d'ordre public, euh... ... à cause de la culture... ... de la présence de cultures étrangères... C'est pas mal ça ! Et puis au moins s'il meurt, euh... Je perds pas un héritier ou euh... Un... Un mon roi, quoi ! Merci bien ! Ils nous ont causé des problèmes, quand même ! Je vais tuer les survivants... Je vais tuer les survivants... On n'en parle plus... Alors... Probablement le problème que je rencontre, c'est que euh... J'ai pas assez euh... De sous pour avoir deux armes... Révenu à siéger ! Ah mince ! J'ai mis-clic ! Je voulais euh... La faire en... En automatique ! Bon, c'est pas grave ! Bonne soirée à toutes ! Merci d'être passé sur mon live ! Ah oui, ça m'arrive euh... Je fais à peu près un live par semaine ou deux... En moyenne... Y'a pas de soucis ! À la prochaine ! Bonne soirée à toi ! 1, 2, 3, 2, 3... Job 8, 2, 3, 3, 2, 4... Oh, j'ai mis-clic ! Il m'raîtra ! Il y a trop que 14 en fou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. On s'est arrêté plus rapide de la faire automatiquement. Je me suis trompé de bouton. J'avoue que je ne m'attendais pas en commençant dans mon live que le pont m'envoyait une armée pour m'attaquer. Heureusement que j'avais une armée pas long. Alors. Il faut vraiment que j'améliore mon économie. Celui-là, ça ne va pas du tout. Là, je pense que je vais faire le puits assez réel pour avoir plus de reconstitution de troupes. Je vais améliorer la colonie. On est à 1 000. 1 000 de revenus par tour. Bon, ça ne va pas être très divertissant. Mais je pense que je vais la jouer très défensive. Pour le coup, là, je n'ai pas vraiment le choix. Salutations. Parlez donc franchement. Je ne crois pas que notre peuple... Salutations. Parlez donc. Ah, j'ai des compétences à mettre. On va mettre talent de tir ailleurs. C'est pas mal pour les unités de tir, ça. Philosophe, ça j'aime bien. Statue. Ça augmente plutôt de recherche et de conversion. Risques de guerre civile élevé. Ah bon ? 32%. Ah. Je suis déjà un peu en difficulté. Il n'y a pas qui en rajoute. Plus ce général-là, il ne fait pas partie de ma famille. C'est quand même pas sympa, ça, les gars. On va faire des travaux forcés. Euh... Oh, je suis en plein doute, là. Je me dis, ça se trouve, mon armée, elle va se retourner contre moi. Je pense que 32% de chance, c'est en gros, il y a un tiers de chance qu'au tour prochain, il se révolte, il me semble. Il va coûter un dignitaire. On verra. Mais j'espère pas. Si tôt dans le live, dans le let's play. Je crois qu'ils ont trop de bâtiments qui produisent de la nourriture, ça va pas être possible de les affamer. Je vais le retirer. Ah, cette guerre contre le pont, ça m'embête, quand même. Peut-être que l'idéal, c'est de faire la paix avec eux. Salutations, au nom d'Hermès. La paix ? Je préfère encore faire la paix avec le pot de chambre plein de pisse putride d'abord. Ouais, super. Nous pouvons nous passer de vos paroles et bonder les arbres. La flèche frappera là où il faut. C'est pas évident notre incimerien dans cette région, quand même. Il y a les Arméniens, les gens du pont qui veulent nous tuer. Concernant notre parti politique, il y a certains qui risquent de faire sécession. Bon, bah, du coup, j'aurai un espion à Phasis, par là-bas. Je vais déployer mon militaire. Bon, au pire, je ferai un montage si nécessaire. Je commencerai le premier épisode du live sur YouTube à partir du moment où ma partie sera assez avancée pour que ça soit mouvementé. C'est là, je me sens un peu bloqué dans le coin, quoi. 3 000 par tour, hein, bon ? Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, sérieusement ? Ah, ça me dégoûte. C'est pour ça que je gagne autant d'argent par tour. Je me suis dit aussi, c'est bizarre, ça. Non, mais dans la ville que je viens de... Que je viens d'améliorer. Ah, salut, ça va, mec ? Moi, ça va pas trop, actuellement. Là, j'étais en train de me dire, est-ce que je recommencerai pas mon let's play ? Parce que là, ça part très mal. En fait, pour t'expliquer, bah, en fait, si tu veux, là, il y a un mec de ma famille politique qui a fait sécession. Et c'était ma seule armée. Et j'ai plus d'armée, du coup. Donc au prochain tour, il va prendre Fanagoria. Et juste avant, j'ai dû reprendre cette ville parce que je me suis fait attaquer par le pont. Grosso modo. Et, du coup, bah, soit je recommence ou soit je persiste. Mais je pense que je vais faire ça. Donc je vais devoir recruter un général ici. Battre cette armée de traîtres. Et également, je suis en guerre contre l'Arménie et contre le pont. Je sais pas, je me tâte à recommencer, en vrai. Je pense que je vais recommencer. Parce que, là, c'est vraiment mal parti. Ça fait, genre, une heure, presque deux heures que je suis là-dessus. J'ai pas avancé. Non, là, je suis sur Rome 2. Je pense que je vais recommencer la partie. C'est pas grave. Parce que, là, c'est... Alors, retour au menu principal. Non, du coup, je suis sur Rome 2. Parce que, en fait, j'avais commencé un let's play avec cette faction. Mais ma sauvegarde, elle a été corrompue. Du coup, je me suis dit, je vais la recommencer. Je vais la recommencer en live. J'ai déjà pas mal de let's play en cours sur YouTube. Alors, elle est où, déjà ? J'ai terminé longtemps, quoi. Bref, voilà. C'est les Cimariens. Donc, pour te la faire courte, c'est un peuple de culture grecque. C'est des colons de Millet au VIe siècle avant Jésus-Christ qui sont venus dans la région de la Crimée pour coloniser ces terres pour les ressources qu'il y a et tout. Et, en gros, vers le Vème siècle, il y a une famille politique d'innacis du nom des Spartacus et pas Spartacus qui m'a instauré un royaume. Et donc, nous, voilà, on incarne ce royaume. On est entouré de nomades et de factions qui ne veulent que du bien. Pas guillemets. Je déconne, ils ne veulent que du mal. Bref, on a des petits bonus intéressants quand même, notamment de moins 50% de pénalités et de droits publics. à cause de la présence de cultures étrangères. Esprit grec plus 15% de morale durant les batailles sur leur propre territoire ou en territoire allié. Et aussi, archer nomade plus 25% de munitions pour toutes les unités. Terre fertile du Gosphore plus 25% de richesse renomant des bâtiments agricoles. Voilà. C'est plutôt sympa. D'une part, pour ne pas avoir trop de désordre public après une conquête à cause d'une culture différente. Aussi, un petit boost de morale pour les troupes, c'est pas mal. Plus de munitions pour les tireurs et plus de richesse provenant des bâtiments agricoles. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de se spécialiser dans l'agriculture pour commencer. Puis après, on fera du commerce. Je suis pas sûr que ça soit vendeur. La barbarie règne dans ce pays et les autochtones sont connus pour leur guerre et leur sacrifice humain. Malgré tout, votre peuple y a prospéré. Mais votre réussite vous a attiré des ennemis. À l'est, les Syracs restent hostiles à votre présence. Frappez vite, tant qu'ils se préoccupent de leur guerre contre les Aors. Vous êtes en paix avec les sites du Nord, mais ils restent indignes de confiance et doivent être mis hors d'atteint tôt ou tard. Au sud, s'étendent les eaux profondes, mais la domination que vous y exercez est menacée par le royaume du Pente. La guerre que vous faites à ce dernier se poursuit. Battez-les et la mer se laissera guider par votre commandement. L'histoire se souviendra de l'essor des Cimériens. Dis-moi, est-ce que tu m'entends bien comme ça ? Je vais faire une recherche civile. Ok, parfait. Je vais faire ça déjà. Comme ça, on pourra recruter, on pourra faire des casernes militaires supérieures. Alors, en gros, on commence ici, en Crimée. On a un petit bout de terre également. Et donc, on est en guerre contre eux et aussi contre le pont. Donc, eux, c'est éventuellement nos amis ou nos ennemis. Ça dépend. Si je fais la paix avec le pont au premier tour, ce qui est possible, peut-être qu'ils vont devenir par la suite des ennemis. Mais si je continue la guerre contre le pont, c'est probable qu'on devienne ennemis, qu'on fasse du commerce. Mais ils ont une situation un peu compliquée. Ils sont isolés. Et il y a le pont et l'Arménie qui, la plupart du temps, leur déclarent la guerre. Du coup, je pense que là, cette fois-ci, je vais, comme dans mon let's play sur YouTube, je vais faire la paix avec eux. Bah, en fait, ouais, c'est un peu compliqué le début. En ce fois, on a une province au départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais, voilà, on est entouré d'énnemis, probable. et potentiel. J'essaie de faire du commerce. Soyez le bienvenu. Si je peux vous donner une réponse juste, je le fais. Quand j'ai commencé la partie tout à l'heure, il voulait bien. C'est vraiment la trance. Voilà, je préfère me soulager d'un côté. En faisant la paix avec le pont. Comme ça, je peux me concentrer sur ma province. J'ai un ennemi ici. Mais en vrai, je pourrais m'en débarrasser indirectement. Bon, d'accord, c'était pas le terme adéquat. J'ai d'accord. plus vif qu'Hermès. N'y a-t-il rien d'autre ? Alors, cette armée-là, je vais la laisser ici, c'est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais affamer les Syracs. En fait, il y a une compétence avec les espions sur Rome 2 qui est abusée. c'est que tu peux le déployer en territoire ennemi, ils volent la nourriture de la faction. Et s'ils ont pas assez de fermes, bah, leurs armées meurent de fond. Je vais faire un temple parce que notre culture va être en déclin avec le temps. Avec l'argent que j'ai, je pense que je vais améliorer dans un premier temps ma ferme. Ah oui, complètement, c'est abusé. J'hésite. Avec ça, on reconstitue nos unités plus rapidement, c'est pas mal. Mais ça nous rapporte moins d'argent, je crois. Moins de nourriture. Après, ces deux améliorations-là, ça enlève un d'ordre public. Ouais, c'est les sons qui volent la nourriture. Là, au prochain tour, je vais le déployer, tu verras. Il va affamer mon ennemi et en vrai, sans même leur faire la guerre, ils seront pas en mesure de m'attaquer. Donc c'est ce que je vais faire parce qu'en fait, c'est la quatrième fois que je lance une partie avec eux. Je commence à bien comprendre cette faction, les scripts un peu, des IA alentours. Et en gros, bah, cette faction-là, une fois qu'elle est affaiblie, il y a la faction voisine qui se trouve ici, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les IAors, je crois. C'est des nomades aussi qui les attaquent. Du coup, on n'a plus d'ennemis. Donc je peux soit recruter une armée complète et les battre, ce qui est possible, mais mon économie va un peu en souffrir. Et le plus simple, je pense, c'est d'envoyer les espions, les affamer, et pendant quelques tours, ils auront de moins en moins de soldats, et du coup, leurs ennemis vont en profiter pour les exterminer. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de développer mon économie au maximum dès le début. J'ai quand même recruté des troupes, c'est important. Je vais prendre des frondeurs. Ça coûte pas trop cher à entretenir, ça coûte que 76 de pièces par tour. Puis c'est assez efficace, en fait. Pardon. En fait, comme c'est des factions nomades à côté de chez nous, ils spament les archers montés. Du coup, si on fait trop de plis, ça va être compliqué de les battre. J'ai plus assez d'argent pour recruter, je crois. Du coup, si on a pas mal de frondeurs, et puis par la suite, quelques archers montés, ça sera beaucoup mieux. il faudra que je renforce la garnison de Fanagoria parce que c'est possible que les Colchis lui déclarent la guerre. Je pense que faire la paix avec... Voilà, premier des subprimes. Mais quoi ? Ah, la crise des subprimes. Tu vois, donc là, je peux voler la nourriture. Et quand je vais dans la colonie ennemie... Ah oui, d'accord. Bon, ça va, je gagne encore pas mal d'argent par tour. C'est vraiment la galère quand on gagne que moins de 500 par tour, quoi. Donc, tu vois, là, ils sont à moins 4 de nourriture. Ils sont en train de recruter des unités, mais ils vont perdre des soldats petit à petit au fur et à mesure des tours. Alors maintenant, je vais faire une recherche civile. Ce que je vais faire, comme cette ville est fortifiée, mon armée principale, je vais la recruter ici. Je vais recruter des oplites classiques parce que les oplites, la mini-soplite, c'est pas fou. Ils ont un moral en carton-pattes. Comme ça, cette armée-là devrait défendre cette zone. Eux, ils sont à l'aise, ils sont bien au chaud derrière les murs. Et non, j'ai plus d'argent. C'est pas grave. Construction terminée. Rapport de trait de caractère. Il y a aussi ce rom de Total War. Il y a un système de politique. Il est un peu similaire à celui d'Atilla Total War. Mais il est un peu différent en soi que là, la guerre civile, quoi qu'il arrive, elle arrivera. Là, on est protégé de toute guerre civile. Par exemple, on a 52 d'influence seulement au début. Et si, pendant un moment, t'as pas mal de défaites, petit à petit, l'autre parti politique, ils vont devenir de moins en moins loyales et ils risquent de faire sécession. Dans ce cas-là, le mieux pour prévenir la sécession, qui arrive au moins une fois dans une partie sur ce jeu, parce que c'est scripté, c'est d'avoir un général de sa propre famille. Parce que si, par exemple, j'ai un général d'une autre famille politique, comme j'ai fait l'erreur tout à l'heure, en fait, il fait sécession avec toute ton armée. Et donc toi, t'as plus d'armée, en fait. Ou alors, t'as une armée avec peu d'unité. Alors que si, le général de l'autre famille n'a plus, n'a pas d'unité avec lui, il sera tout seul, en fait. Il sera plus facile à battre. Bref, j'ai passé le tour. C'est ce qui se passe quand la faction, quand le parti politique fait sécession, c'est que tu perds d'office ton armée, en fait, et puis après, ils vont t'attaquer et récupérer une ville. Alors, construction terminée. Bon, je pense que là, je vais rester avec l'autre unité, c'est très bien. Et on va voir ici, ils commencent à perdre des soldats. Ils sont toujours en famine. Si je fais pas ça, ils vont m'attaquer là. Ils vont m'attaquer là où je suis le plus faible. Et j'ai pas l'économie pour défendre mes trois villes en même temps. Bref. Alors. J'ai des remontées là. C'est chiant. Je vais faire un temple. Tout à l'heure, j'ai fait un temple de Zeus. C'est celui qui donne le plus d'influence culturelle hélénique. Je pourrais faire un bois sacré aussi. Trois d'influence culturelle. Je vais peut-être faire ça. C'est un bon compromis entre ordre public et influence culturelle. Plus 5% de richesse provenant de la culture. Ça se rajoute à notre bonus de faction. Je vais faire ça. pour le moment, il va pas y avoir trop d'action, je pense. Quand j'aurai une économie un peu stable, assez suffisante pour avoir une armée en défense et une armée en attaque, c'est probable que j'attaque les sites au nord. j'aimerais bien m'étendre à Olbia, à Soloka, puis plus tard ici, pour avoir la Provence en entier. Pour le moment, ça m'arrange pas d'avoir cette ville parce que je suis allé un peu loin de ma capitale. C'est pas fou. Alors du coup, là, ils sont toujours en pleine famine. Après, je pourrais éventuellement les subjuguer. Ça, je peux le faire aussi. On va voir. Alors, gestion des terres. Je vais faire ça. Plus 2% de richesse pour mon agriculture. Bah, écoute, je pense que c'est ce que je vais faire. il faut juste attendre quelques tours que leurs troupes soient encore plus décimées. let's go. Ce personnage a une compétence non attribuée. Du coup, là, je vais prendre la compétence qui permet de voler un de nourriture en plus. Il est plus 20% de chance d'être détecté et moins 1 d'ordre public dans une province locale. C'est pas mal, ça. Je sais pas si le malus d'ordre public il est pour ma province, ma région qui est à côté ou pour eux. ce qui est chiant avec ces factions nomades c'est qu'ils ont que des archers montés. Du coup, ça a un peu galère à gérer en bataille un gage peut-être un mendes cadeau comme de l'argent et mon peuple vous verrez sous un autre jour. Tu débarques à temps. En fait, là, je viens de recommencer ma partie, du coup. Tu verras peut-être dans la rediff que ça s'est un peu mal passé pour moi. j'ai préféré recommencer, c'est plus simple. Accès militaire. Pourquoi pas. je vais pas tarder à partir en guerre contre les Syracs, je pense. Je vais recruter quelques mercenaires. Un enfant aîné, c'est cool. Alors, Paërisadès II, lui, c'est notre roi. Coureur de champ de bataille, plus un d'autorité en ennemi. Iginus. Il a un nom marrant quand même. Alors, mon armée, elle est composée pour le moment de frondeurs et d'opplites, plus simplement. Après, j'ai oublié de vous dire les unités qu'on peut avoir avec cette faction. Au tiers deux de ce bâtiment, on peut avoir de la cavalerie civile, des lanciers des steppes à cheval. Après, au tiers 3, là, c'est intéressant, on a des oplites cites, c'est une unité qui est unique à cette faction-là. Et après, au tiers 4, on a des nobles oplites cimériens et des nobles archers à cheval. Après, dans le camp de Perriec, on a des archers des steppes à cheval, des jeunes haches, des archers des steppes, des archers à cheval en armure au tiers 3 et des archers lourds cimériens. et on a aussi au tiers 4 des pêles tastellus. Je crois que c'est une unité qu'il y a déjà dans certaines factions uniques. Du coup, c'est un peu un mix entre des unités grecques et nomades. C'est pas mal. Là, je suis en train d'affamer leur armée et puis je vais pas tarder à partir à mon guerre, je pense, peut-être dans deux ou trois tours. En attendant, je stack un peu l'argent. J'irai recruter des mercenaires puis on va aller les achever. Les dieux s'expriment par le tonnerre et l'éclair mais ils nous commandent de nous allier avec vous si vous le voulez bien. Je sais que j'avais dit que je comptais m'étendre au nord mais par le moment j'avoue que ça me rassure un peu d'avoir un pacte de non-agression avec eux. On verra par la suite peut-être qu'ils vont me trahir ou peut-être que je vais me trahir. Je sais pas. Perdicace, parti politique des disciples de Zeus. Ah, d'accord. Ah, Perdicace qui faisait pas partie de ma famille. Tout à l'heure, en fait, j'ai fait une bataille contre le pont pour récupérer cette ville et ce Perdicace était mort. Je pense à force de perdre des généraux du parti politique de Zeus, à force, ils se sont rebellés. Bon, là, je vais me mettre en marche. Ce qui est chiant au début, c'est que leur public est mauvais. J'espère juste que les Arméniens ne vont pas me déclarer à la guerre. Ça, c'est marrant, ils m'aiment bien. C'est parce que je fais la guerre contre leurs ennemis, je pense, c'est pour ça. je vais faire un accord commercial avec eux. C'est bizarre, dans ma partie que j'ai commencé juste avant, dès le premier tour, ils ont accepté. Là, ils veulent pas. C'est un peu aléatoire, quand même. je vais recruter des mercenaires. Il y a quoi disponible ? Trois unités. Ça va me coûter à peu près plus de 1000 pièces. Je pense que ça devrait suffire. Je vais les recruter vraiment au tour prochain. Il faut vite que j'agisse parce que sinon, il y a une faction rivale des Syrac qui vont peut-être les attaquer. Ça pourrait être avantageux d'en faire un état client. parce que j'ai pas vraiment la possibilité de gérer leur public dans cette province voisine. La peste. Ah. C'est pas cool, ça. Ah ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien, cette faction. Elle est plutôt originale, en fait. t'as vraiment de tout comme unité. Je pense qu'il pourrait y avoir de meilleurs bretters, mais... En tout cas, c'est pas mal du tout, quoi. J'aime bien le fait d'avoir des archers montés et des oplites dans une même armée. Je trouve ça cool. Niveau recherche... Je pense que je vais faire construction, comme ça, les bâtiments, ils seront moins chers à construire. Alors... Je recruterai au prochain tour. De toute façon, actuellement, là, avec leurs armées, je pense qu'ils sont pas assez nombreux pour m'affronter. Après, dans le doute, je vais quand même recruter des fondeurs. Ça coûte pas trop cher à l'entretien. Et c'est plutôt efficace contre les cavaliers montés. Pour toi, ou en LP, si tu veux du challenge, il y a les Galates. Ah, c'est vrai, j'avoue que j'ai jamais joué avec cette faction. mais c'est vrai que leur position, elle a pas l'air simple. Déjà, là, il y a une faction de la mer noire du DLC qui est pas évidente aussi, c'est les Colchides. Ils ont un départ vraiment tendu. Là, avec cette faction, on a la chance d'avoir une province de départ. Mais eux, ils ont qu'une petite ville et ils sont entourés d'ennemis. Bon, je perds des soldats à cause de la maladie. C'est vraiment pas de chance. C'est ce que je disais hier dans mon live sur Attila, c'est que sur Rome 2, les maladies, elles sont vraiment aléatoires. Alors que sur Attila, il y a vraiment une gestion des maladies, de l'hygiène. Ça tombe pas dessus par hasard. Je vais recruter quelques archers montés pour les contrer. Voilà, je suis à découvert ce tour-ci, mais c'est pas grave. je vais attaquer leur ville. Je sais pas pourquoi ils enlèvent leurs armes. C'est sans doute pour sauver leurs fesses. Bon, je vais pas la faire pour quelques régiments qui ont le temps de pertes. Bon, du coup, ils ont plus de ville. ce que je vais faire, écoute, c'est que je vais les subjuguer. Voilà. Je les subjugue. vous marcherez jusqu'à ce que vos pieds soient en sang. Comme ça, en attendant, ils vont me payer un tribut. Nous avons fin de bataille. Eux, je les licencie. Bon, je n'en avais même pas besoin. J'aurais pu ne pas les recruter. Alors, personnellement, je compte m'étendre plus au nord contre les sites. j'aimerais bien avoir la province de Ponto-Caspia. Comme ça, ça me ferait une base arrière plutôt intéressante. J'aurais un autre port ici également. Franchement, ce serait plutôt pas mal. Je crois qu'il y a quatre villes dans cette province. Il y a Olbia, Soloka, Samandar. Samandar, elle est où ? Elle est là. et Sirac. Alors, je vais prendre Philosophe. J'ai un bonus de plus 2% de taux de recherche, plus un de zèle, plus un de conversion culturelle. C'est plutôt sympa. Bon, voilà. Pour le moment, je vais pacifier cet ennemi-là. Peut-être qu'à l'avenir, il va se faire éliminer par ses ennemis, mais c'est pas grave. C'est histoire d'être tranquille sur mon flanc. Il y a des boucherons qui m'embêtent, c'est chiant. Trop recruté, il faut que je sois rencontrée. ainsi le nord et l'est et sécurisé. Ouais, c'est un peu ça. J'aimerais bien avoir cette petite base arrière, ça pourrait être pas mal. Pour le moment, j'ai un pack de non-agression avec les sites. Comme ça, pendant que je me développe économiquement, ça me permet d'être sûr de ne pas me faire attaquer. Bon, apparemment, ils viennent de prendre leur ville. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, tout ce que je perds, c'est un tribut. en tout cas, j'ai plus cet ennemi-là. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais récupérer cette province, j'ai pas le choix. Parce qu'en réalité, même s'ils existent plus, ça m'est déjà arrivé dans ma partie, je crois que c'était dans mon let's play sur YouTube. En fait, ils se sont rebellés et ils s'est scriptés et ils m'ont déclaré la guerre. Alors que j'étais en train de faire la guerre au pont en Turquie. Du coup, si je veux être tranquille dans ma base arrière, il faut vraiment que je conquière cette province. Voilà. J'ai peut-être pas tardé à les attaquer non plus, mais pour le moment, je peux pas me le permettre. Je vais essayer de développer mon économie au maximum. Avec cette faction, j'ai un bonus pour l'agriculture. Donc je pense que je vais essayer de faire toutes les recherches économiques liées à l'agriculture en priorité. Là, j'ai plus 3% de richesse pour l'agriculture, plus 3% de coûts de construction des bâtiments. Il est... Non, moins 3% plutôt. Il est lié à la construction des bâtiments d'agricole. Je vais faire ça. Ils veulent toujours pour faire de commerce. Entrez, mon ami. Et parlez... Ce qui est un peu chiant, par contre, c'est qu'au début de la partie, on va avoir du mal à commercer. Salut à vous. Je suis sûr que... Je vais faire du commerce avec les sites. Pour le moment, c'est... C'est les seuls avec qui on fait du commerce. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter un agent et je vais l'envoyer explorer un peu le monde. Comme ça, on pourra découvrir de nouvelles factions et faire du commerce avec eux. Alors, je vais faire un port... Une grande vigne. Ah oui, il y a une mission. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Plus. Mon 5% de chance de succès des actions des agents ennemis. Mon 5% de portée de déplacement sur la carte de campagne. 200 de richesse gagnée après un vol réussi sur un agent ennemi. Plus. Un dexiaire volé à l'agent ennemi en 4% de chance de succès des actions de l'agent dépouillé. Un de ruse. Plus. 20% de chance d'anticiper une embuscade. Plus. 2% de reconstitution d'unité dans l'armée apparentée. Plus. 2% de reconstitution dans une région locale. Ah ça, c'est pas mal ça. Du coup, je vais l'apparenter dans l'armée. une ombre parmi les ombres. Pas d'autres ordres. On commence avec un malus dans le public qui est terrible. Je pense que c'est principalement dû aux autres cultures. Pourtant, on a un bonus de faction qui donne moins 50% de malus en moins dans la présence d'autres cultures, mais j'ai pas l'impression que c'est la face-effet. Un fils a atteint la maturité. Le con. Grâce à cette fête, on a plus 25% de richesse pendant l'agriculture, plus 4 droits publics par tour. Cool. Alors, si je le déploie, ça fait quoi déjà ? Chance de détecter les armées et les agents cachés dans les environs. tout en protégeant les colonies locales des actions des agents. Ok, je vais faire ça. Rinsignement militaire. Mente la portée de déplacement. En plus, nos troubles vont se reconstituer plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces unités-là. Comme ça, on gagne plus d'argent. Pour le moment, ça va être très calme, je pense. avec quelle technologie qu'on peut recruter des héros, des gens. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est dans la guerre. ouais, c'est ça. Du coup, je vais faire cette recherche-là. Je vais créer un agent et je vais l'envoyer explorer un peu le monde. histoire de faire du commerce. Je vais ça être compliqué sinon économiquement parlant. Je vais principalement me défendre ma province, du coup, pour le moment. Maintenant que la province Irak est éliminée, pour le moment, on est tranquille. Après, la menace, ça peut venir du sud aussi. avec les Colchis, on ne sait jamais, ils peuvent nous déclarer la guerre. Sur War Thunder, oui, je ne vais pas en faire autant que sur les Total War. Mais c'est vrai que, pourquoi pas ? Il faudrait que je tourne quelques vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas attendu de vidéos sur ce jeu. Peut-être que demain, je tournerai quelques vidéos dessus. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Peut-être deux ou trois semaines. Au début, j'avais tourné des vidéos sur ce jeu, plus dans l'idée de toucher plus de monde. Mais, si ça peut plaire à certains joueurs, pourquoi pas ? Je vais en faire plus, alors. Alors. Sur War Thunder ou sur Total War Romdo ? A votre service. Nimmo. Alors. Forum public. Ah, sur War Thunder. Bah, moi, personnellement, je ne pourrais pas donner énormément de conseils parce que je suis plus un joueur occasionnel. j'ai joué un peu il y a quelques années. Après, généralement, en réaliste, en bataille réaliste, je meurs assez vite. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils. Après, tout ce que je peux te dire, c'est, en réaliste en tout cas, de faire attention à tes déplacements et à faire attention aux ennemis qui campent souvent. bah, c'est logique ce que je dis, mais à tirer là où le logo, il est vert, là où l'obus, il peut pénétrer pour tuer le char en un coup ou deux. Il n'y a pas un bâtiment lié à l'agriculture ici ? Non, je ne pense pas. Après, c'est vraiment basique ce que je te dis. Après, pour des conseils plus poussés, je te conseille d'aller voir des youtubeurs qui font plus de vidéos dessus, qui sont spécialisés dans ce jeu. Je n'en connais pas personnellement, mais je pense qu'il doit y en avoir plein. Alors, je pense que je vais faire de l'industrie. Je ne sais pas, parce que après, les évolutions m'enlèvent de l'ordre public, il n'y en a déjà pas beaucoup. Je vais faire un terrain d'incorporation, en fait, parce que j'aimerais bien faire ce bâtiment-là et celui-là dans ma province. Comme ça, je pourrais recruter toutes les unités possibles dans cette province et dans mes villes, dans mes villes mineures, je vais faire un bâtiment qui va booster mes revenus commerciaux. Je vais encore passer le tour. Je pense que je n'ai pas pris la meilleure faction pour ce qui est de l'action. C'est vraiment une faction où il ne se passe pas grand-chose. demande qu'un traité. Je ne vous demande pas votre main. Il y a une agression comme ça, au sud, je suis tranquille. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas énormément. T'as raison, je dois faire attention. Je suis à combien, là ? Je vais perdre... J'en ai deux actuellement. Donc je ne peux pas faire une amélioration de plus, je pense. Là, mon revenu, il s'est amélioré considérablement. C'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal, c'est que je vais faire ces deux recherches-là et j'aurai la plus proie de nourriture automatiquement. Comme ça, je suis tranquille. après, mon espion, où est-ce qu'il est déjà ? Ah oui, il est dans mon armée. Moi, j'en ai plus besoin. Je suis en guerre contre quelqu'un ? Non, contre personne. Je vous cède la parole. Puis ce... J'ai écouté, j'ai réfléchi. J'ai leur proposé un peu d'argent. Je ne gaspillerai pas ma salive et déclinerai simplement avec respect. Voilà, parfait. Généralement, quand c'est en modéré le taux de réussite et qu'ils ne veulent pas, qu'ils refusent en proposant un peu d'argent, ils acceptent. Bah, du coup, je ne sais pas, mon espion, je vais peut-être l'envoyer explorer un peu le monde. C'est en train de faire du commerce. Parce que là, on connaît que les factions qui sont aux alentours. Après, si on va rencontrer les Athéniens, les autres Grecs, les Romains, etc., on aura plus de possibilités pour le commerce. Ça sera mieux. Là, déjà, le revenu s'est amélioré. Je vais pouvoir améliorer mes bâtiments beaucoup plus facilement. C'est bien, ça. je pense que quand je ferai mon montage pour ma chaîne YouTube, peut-être que je couperai le début où il ne se passe pas grand-chose. Je dirais. j'ai commencé un live sur Attila Total War et j'ai fait trois lives déjà dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé à découper les lives en sous-parties, en sous-épisodes pour que ce soit plus digeste sur ma chaîne. un autre membre de la famille est soumis à du chantage. Si je fais rien, je ferme 9 de gravitas. Donc ça, c'est les points qui servent à faire des actions politiques. Contrer les rumeurs, je perds 770 pièces d'or et influence moins un pour les nobles de cour. Là, il a 27 d'influence. Moins 9. Ouais, c'est vrai que je peux faire ça aussi, t'as raison. Ce serait même plus rapide. Bah, t'as raison, je vais faire ça à la place. Bah, on n'a rien fait. Je vais perdre de l'argent. Sous-tit-il terminé. C'est vrai que j'étais parti dans l'idée de recruter un agent parce que ça coûte pas d'argent à entretenir. Mais d'un autre côté, ils sont un peu lents. Donc, allez, je vais faire comme tu as dit. Ça sera mieux. Par contre, je vais pas envoyer mon héritier dans cette aventure. écoute, je vais prendre Elpidus, il est gratuit. Il a des bonus intéressants, je pense. Plus 5% de revenus tarifaires, des accords commerciaux dans toute la faction. Bah, c'est parfait. Il est fait pour ça. Il est fait pour cette mission. Après, il a plein de bonus intéressants, mais on s'en fout un peu. Alors, on va l'envoyer et découvrir le monde. Je pense que je vais juste faire le général. Pas la peine de recruter des unités. Ça va me coûter plus d'argent qu'autre chose. Quel bâtiment je pourrais améliorer ? Donc là, je pourrais améliorer ça ou ça, mais je vais perdre un de nos retours. Je vais privilégier l'amélioration de ma colonie. Je vais faire ça. Dans 2 ou 3 tours quand j'aurai assez d'argent. Ce qui est chiant avec cette faction, c'est que dès le début, on a un ordre public qui est pas très bon quand même. Ça prend du temps à le remonter. C'est plutôt pas mal. Je fais du commerce avec eux, avec les Colchides. Ça m'arrange. Mon espion, je vais peut-être le mettre en déploiement ici. On sait jamais. Je suis pas à l'abri d'une attaque des Colchides ou plus tard des Arméniens ou Dupont pour... J'ai pas compris ton message, excuse-moi. Tu dis ça par rapport à quoi. Alors, oui, on va aller découvrir le monde. 2600. J'aurai assez d'argent pour le prochain tour. Ah oui. Oui, en effet, après, j'ai pas mis un édit qui augmente fort de public. Ça joue peut-être un peu. Je pourrais mettre du pain et des jeux. J'ai préféré mettre l'édit Philanthropie qui diminue le coût de contraction des bâtiments. Je sais pas si ces deux édits ont leur avantage. L'oracle de Delphes plus 4 d'ordre public par tour plus 10% de richesse provenant des ressources de toutes les régions. Après, ça va, ça s'améliore. Je m'en sors bien. Ah, c'est ça. Ah non, j'ai mis simulation commerciale autant pour moi. Ça booste de 20% mes richesses grâce aux bâtiments commerciaux. Quoique, je suis bête, ça, il me semble que c'est effectif quand on a des bâtiments commerciaux et j'en ai pas encore. En vrai, t'as raison, je devrais mettre soit du pain et des jeux, soit philanthropie noble. Je pense que j'aurais dû mettre 7 et 10 depuis longtemps. Ça m'aurait économisé quelques tours. Bon, ça va grave. je vais faire prix fixe. Ça va booster un petit peu les richesses rond du commerce. Et en plus, on va débloquer le bonus de tier 1 plus 3 de nourriture. Ça, c'est bien, ça. ouais, dis-moi. Le général, je vais pas l'oublier. Avec Rome ? Je suis toujours preneur, ça peut servir. T'as des conseils qui aiment donné. On va essayer de faire du connoisse. Je pense qu'on n'a pas assez de ressources. Salut à vous, je suis sûr. Votre marchandise, une langue trop pendue qui partent. Autre. Non, je sais pas trop. Non, c'est pas grave. Eux, ils refusent, mais d'autres, acceptent. Pour une bonne calerie de mêlée, va en Gaule et construit un camp d'auxiliaires. Ouais, c'est vrai que c'est pas un mauvais conseil. D'ailleurs, j'ai pris la Jens qui a un bonus de faction pour les auxiliaires qui réduit leur coût d'entretien. Ne t'inquiète pas, je comptais bien recruter des auxiliaires avec mes armées dans les endroits où je vais passer. C'est vrai que c'est pas mal, on peut compléter le roster des Romains qui est déjà pas mal joué avec des unités d'autres factions qui sont bonnes. C'est un truc qui est bien avec Rome, ça. Les auxiliaires, c'est quand même puissant. J'aimerais bien aussi avoir des auxiliaires crétois. Oui. Ah, ça je sais, t'inquiète. Je sais qu'en fonction, les différentes régions on peut recruter différents types d'auxiliaires. Donc des Oplites en Grèce, des Archers Crétois, des Frundeurs, Baléars, des éléphants. Après, le truc, c'est qu'il faut être dans la région en question. Mais en tout cas, c'est un truc sympa. Alors, faction rencontrée, en tout cas, je ne manquerai pas d'en recruter dans mes Let's Play avec Rome. J'ai six de nourriture. Du coup, je vais pouvoir améliorer ma caserne. On va faire une caserne aussi de Ross. Après, je ferai un camp de Periek. J'aimerais bien avoir le bâtiment de tier 3 pour avoir les Oplites Sheet. C'est un peu leurs meilleures unités de base. leurs unités de ligne qui est correct. Quoique les Oplites sont bons, mais ils sont juste bons. Il y a bien mieux comme Oplites. Alors, la protection arrive à expiration. Inspire. Je pense que le début du live, ça va être essentiellement développement civil et économique. Il ne va pas y avoir trop d'action au début. Je n'ai pas découvert la faction qui est là. Normalement, c'est Pergam. C'est bizarre. Je vais aller découvrir Rod. Ils sont là. Le prochain tour, j'irai à Rod. j'essaie de faire du commerce avec Chineau. Ah, nickel. Je pense qu'il conne un niquel que c'est obligé de faire ce que je fais là. Parce que sinon, le commerce est un peu limité dans la région. Salut à vous. Je suis sûr que vous... mais j'ai l'impression qu'avec les factions et les nifs, c'est plus simple de signer des accords commerciaux. Je suis honoré de recevoir cette ambassade. Je n'ai rien dit. qu'il n'y va pas. Je vous salue au nom de mon maître. On a signé un accord commercial déjà, c'est pas mal. Dans un tour, le bâtiment sera amélioré. Ah, il a un point de compétence. Est-ce que je pourrais lui mettre moins 5% de coût pour effectuer les actions. Ah, c'est intéressant ça. On a 10% des ordres publics dans la province locale s'il y a plus un 1% de corruption. Ah, ça c'est sympa. Je vais prendre cet atout-là. Dans l'idée, j'aimerais bien avoir une armée pour attaquer au nord contre les sites et deux armées suffisamment nombreuses pour défendre mes deux villes ici. Après, je ne sais pas quand est-ce que ce moment il va arriver. Pour l'instant, mon économie paraît un peu faible. L'architecte. On pourrait avoir un personnage important, mais j'ai besoin d'argent donc je vais refuser. Construction terminée. On en a combien d'unités en tout ? On a 18 unités pour un revenu de 1 000 pièces d'or par tour. C'est correct. En vrai. Je vais créer un port de commerce. Après, je crois que ce n'est pas spécifié dans le jeu, mais plus nos infrastructures commerciales sont développées et plus on a les moyens de commercier. C'est plutôt logique. un rôde. Je pense que là, l'économie, ça va aller de mieux en mieux. Je vais retenter de faire du commerce avec Athènes. Ah. mon peuple est riche d'esprit et n'a pas besoin d'ajouter vos biens à ses possessions. Vous ne vendriez que peu sur nos marchés. Notre peuple est plutôt sophistiqué et malin, vous savez. Ben voilà, je comprends maintenant. Tu fais des jours spécifiques pour mes vidéos ? Pas spécialement. J'essaye de mettre une vidéo en ligne, d'en mettre plusieurs, de les prévoir à l'avance pour qu'il y en ait, pour que ma chaîne ait du contenu. J'essaye de ne pas trop laisser un let's play en retard par rapport à un autre. Il y en a juste un que j'ai un peu abandonné pour le moment, c'est le tout premier let's play que j'ai commencé au début de ma chaîne avec Isangar sur Sordage Total War. Sinon, écoute, quand je peux tourner, je fais une vidéo. humblement que vous songez ou... J'avoue que je mets une priorité sur les let's play qui marchent mieux que d'autres et aussi sur les jeux àquels je prends du plaisir. De manière générale, j'essaye d'avancer chaque let's play de manière équilibrée. Voilà, j'essaye qu'il y ait des vidéos qui sortent régulièrement quoi qu'il arrive. Par exemple, là, dans la semaine, Médima. nous aussi, personnellement, je suis en vacances. Là, cette semaine, j'ai deux vidéos qui vont sortir par jour jusqu'au 8 mai. Et, en fait, ce sera principalement ma rediffusion de live sous forme d'épisode sur Attila Total War. Donc, si tu aimes bien ce jeu, écoute, avec les vandales, il y a deux épisodes par jour qui vont sortir pendant une semaine. Et, je pense que ce sera plus simple à regarder qu'un live de 4 heures. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire niveau recherche ? Là, on a fait l'économie de tier 1. Je vais peut-être faire taxation du bétail plus 4% de richesse pour l'agriculture. Après, ça pourrait être pas mal de faire cette recherche. Comme ça, je pourrais recruter un dignitaire. Ça pourrait être sympa. Je vais continuer à envoyer ma flotte. alors, allez-vous, elle est là. Alors, il y a les crétois. Éventuellement, on pourrait commercer avec eux. Il y a les Galates aussi. J'ai oublié. Venez, mon ami. Assez. Soyez les bienvenus. commerciales. C'est vrai que les tours sur Attila sont assez efficaces quand même. Pour le moment, je n'ai pas eu affaire à de grosses armées en défense de ville. quoi que si, une seule fois, mais l'IA a défendu en dehors de sa colonie. Donc du coup, les tours ne m'ont pas fait de dégâts. Sinon, après, tu peux recruter quelques zonagres et les détruire. Donc ça enlève leur bonus de défense. Est-ce que je ferai le coin de Periaque là maintenant ? Non, peut-être que je vais garder mon argent pour améliorer la colonie de Tanaïs. Je vais faire ça. Et du coup, j'ai pris les Vandales sur Attila et je me suis installé en Afrique du Nord. Vraiment, c'est une faction qui est plutôt cool à jouer. Ils sont assez forts en la marine. J'ai pu tester quelques navires à feu grégeois et franchement, j'ai kiffé. De toute façon, tout ça, c'est dans mes épisodes. Il est vraiment cool Attila tout à l'heure. Moi, j'aime bien. ça marche. Bah écoute, j'ai publié les deux premières vidéos du début de mon live que j'avais commencé il y a deux ou trois semaines je crois. Je les publie avec un format d'une vingtaine de minutes ou une demi-heure pour pas que ça soit trop long parce qu'il y a des phases dans mon live notamment au début où je suis principalement en migration. Alors, je vais faire une colonie commerciale. Alors, ma flotte peut-être que j'irai découvrir l'Egypte plus tard. je vais aller par là-bas j'allais voir la sirenaïque plutôt. J'espère que les colchils ne vont pas se faire anéantir par les Arméniens ou le pont. Dans un tour, on a l'embarcadère. c'est plutôt pas mal. Là, ça va de mieux en mieux je trouve. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué que les factions héléniques, j'ai plus de facilité à signer des accords commerciaux avec eux. Je pense que je vais faire ça en effet. Ça sera mieux. Puis, c'est une province assez riche là-bas. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Généralement, entre Grecs, on s'aime bien. Traînement de cavalerie. Un fils a atteint la maturité. Bon, pour le moment, je suis tranquille dans ma province. Je me fais de l'argent. Il ne se passe pas grand-chose du point de vue militaire. Mais t'inquiète pas, ça viendra. En tout cas, quand je ferai mes petits épisodes sur ce live, je ferai le petit découpage au montage j'ai rencontré une nouvelle faction. Deux nouvelles factions. L'Egypte et la Syrie naïque. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, il n'y a pas vraiment une malus diplomatique. Bienvenue. Je vous ouvre... mon peuple y trouvera beaucoup de joie. Ah, c'est des grecs aussi, la Syrie naïque. Je ferai un sacrifice pour vous souhaiter une bonne santé. Venez, mon ami. Une sauce. Je suis honoré de recevoir cette ambassade. Ces mots emplis... en vrai, j'ai essayé plusieurs stratégies avec cette faction et je pense que le fait de faire du commerce c'est celle qui fonctionne mieux avec toutes les factions humaines. Ah, ils veulent pas. C'est étrange. J'irai par là-bas découvrir les Célucides, je pense. Il y a moyen de faire du commerce avec eux aussi. Là, on s'en sort plutôt pas mal. 1500 par tour. On a assez de nourriture. Bah, écoute, je vais créer un autre port commercial et je pense que je vais créer un port militaire dans la capitale. Ah, il y a un moucheron qui est presque rentré dans ma bouche. Insupportable. Ah oui, il faut aussi que je recrute un dignitaire. Parfois, ça m'arrive de vouloir faire quelque chose sur le total or et j'oublie. Parfois, ils ont des bonus intéressants comme boost de X% le taux de commerce ce genre de choses. C'est toujours bon à prendre. et on va assister aux banquets des rivaux. Érudition. Voilà, justement, on a fait la recherche qui nous permet de recruter un dignitaire. Peut-être que je devrais commencer à faire des recherches dans le militaire. en siège, par exemple, si je me fais assiéger, ce sera quand même pas mal d'avoir de l'huile qui est versée par les portes. Ça peut être toujours intéressant. Le port militaire. Ça, pour avoir une flotte puissante, ça sera non négligeable quand même. Là, on va perdre un de nourriture. Là, un également. Donc, on aura quatre de nourriture en tout. Ah, les Ardieu. Moi, je vois de quelle faction tu parles. J'ai pas le DLC pour les jouer, mais à ce qui paraît, ce que j'ai entendu d'un YouTuber qui s'appelle Régine Brand. Apparemment, ils sont assez compliqués à jouer. Mais à mon avis, ils ont un gameplay particulier vu qu'ils font partie d'une des rares factions de la culture. Je crois que c'est la culture illyrienne ou des Balkans, je sais plus. je vais faire un camp de Périac. On est plutôt bon là. Oui, mon général, mon amiral. Il est là. Je vais retenter de faire du commerce avec l'Egypte. sur un malentendu, ils vont accepter. Tiens, couche. Ils ont pris Alexandrie. On peut pas faire de commerce avec eux. Les dieux veulent que je vous écoute. entrez mon ami et parlez. Nous avons sûrement beaucoup à discuter. Ils ont l'air un peu dans la panade des Égyptiens. Vous parlez avec sagesse et grâce. Nous acceptons et embrassons votre offre. Oui, c'est clair. Je pense que si j'aurais un cheat code pour avoir argent illimité, j'aurais déjà fini la campagne à l'heure actuelle. je pourrais envahir n'importe qui. Il n'y a pas de souci. Je pourrais avoir autant d'armées que je peux en avoir. De toute façon, il n'y a pas de secret. Sur les Total War, il faut développer les bâtiments pour avoir des armées puissantes et nombreuses. Après, on peut faire comme l'IA et spammer des unités de mauvaise qualité. Mais c'est pas fun non plus. C'est pas mon genre en tout cas. C'est-à-dire des armées remplies de millisoplites, par exemple. Gloire, richesse et une place dans l'histoire. Tout ceci sera nôtre quand nous serons unis comme amis. Ça marche. J'ai pas l'intention de les attaquer de toute façon. Manquait d'hériault. On a gagné plus 3 d'influence dans les nobles de la cour. Donc, chez les disciples de Zeus. Plus 10 de loyauté pendant 5 tours pour cette faction. Donc, ça c'est pas mal. Peut-être améliorer ça. On va gagner quelques richesses grâce à l'agriculture. Et nos armées vont se reconstituer plus rapidement. Ah oui. J'ai l'oublié. Je vais le faire maintenant. Non, j'ai oublié. Je me connais. Je vais recruter un dignitaire. Plus 3% d'imposition dans une province locale. Moins 2% de coûts de construction. Moins 4% de coûts d'entretien pour l'armée apparentée. Ok. C'est pas mal. Plus 2% de chance de réussir le renversement d'un agent. Plus 50% de richesses revenant de la culture. Plus 2% de taux de recherche. Je vais prendre cette dame là. Elle a l'air pas mal. Alors, notre petit amiral, il est où ? On va continuer de faire le tour de la Méditerranée. Oui, c'est vrai qu'on peut passer par là, par le Nil. On me semble. Après, je crois que c'est un cul-de-sac. On peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'éventuellement, on peut faire passer une armée par là et débarquer ici. Prendre cette ville, par exemple. Intéressant. C'est le site de colonie commerciale développée. Maintenant que l'économie a été développée au minimum, je pense que je vais essayer de rocher la technologie pour améliorer la caserne des oplites au rang 3. Pour ça, pour avoir des oplites sites. Ce sera mieux quand même. Soyez le bienvenu. Si je peux vous dire... Dommage, je vais pas commercer par le milieu. sur nos marchés. Notre peuple est plutôt sophistiqué et malin, vous savez. C'est quoi la recherche déjà ? Pour faire le plit site ? Ah, c'est celle-là. Bon, je la continuerai plus tard, peut-être. Non, je vais la finir, je la ferai après. Du coup, je vais faire toutes les recherches de gestion. Ça va me prendre 8 tours. Ok. Yes, ça marche. Je pense que là, j'ai découvert toutes les factions de ce côté-là de la mer en Méditerranée, je pense. Je vais aller vers l'ouest, du coup. Après, je vais aller vers Massilia, pourquoi pas, faire du commerce avec eux. Ouais, clairement, c'est ça. Je vais faire le tour de la Méditerranée puis ensuite, je vais aller en dehors, je vais aller dans l'océan Atlantique et remonter vers la Gaule et vers la Grande-Bretagne. La Macédoine. Ils ont été détruits. Les Épyriotes aussi, tu vois. C'était si rapide. Alors du coup, je vais améliorer sa salle d'entrepôt. Là, franchement, on s'en sort bien 2000 par tour. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait de ce qui se passe actuellement. Alors, elle est où ma flotte ? Oui, c'est vrai, t'as raison. En effet, qu'on a des ressources, c'est toujours plus de chances qu'ils acceptent, c'est sûr. Eux, c'est les sélucides, je crois. Dans ce cas, je vais partir par là direct. Après, ce serait bien d'avoir une autre ressource. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de ressources à proximité de notre territoire. On aura une deuxième ressource bien plus tard. Je crois que la ressource est la plus proche, c'est à Sinop. Donc, sans doute que je ferai la guerre au pont. Mais pas avant d'avoir conquéri la province du Nord, en tout cas. En attendant, on a du vin. Et quasiment tous les peuples de la Méditerranée aiment le vin. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Je regarde si les Colchis, ils sont en guerre contre l'Arménie. Tout à l'heure, ils se sont fait exploser par l'Arménie. Et c'était mon seul partenaire commercial. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Base militaire. Moins 2% de coût de recrutement pour les unités. Moins 3% de coût d'entretien pour les armées. On a 3% de nourriture. Je devrais en gagner. Ah non, je ne gagne pas. Je gagne juste en reconstitution et en richesse. Peut-être que je devrais faire un port de pêche de manière provisoire. ça me donnerait plus 6% de nourriture. La ville au nord-est de Faze. Faze-is, tu veux dire ? Au sud-est, plutôt. Je ne sais pas trop parce que je fais du commerce avec eux. Ça m'importe combien d'ailleurs, le commerce avec eux. Les colchides. Ah, mais j'ai déjà au moins 3 ports, il me semble. Je ne vois pas encore en avoir un quatrième. Ça m'avantagerait de plus. Je ne sais pas. Ça m'importe combien le commerce avec eux. 88. Après, il est vrai qu'ils ne sont alliés à personne. Est-ce que j'ai un pacte d'honoration ? Je ne sais pas trop, il faut que je réfléchisse. Mais c'est vrai que ça me permettrait d'avoir déjà des revenus en plus grâce aux taxes. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que je recrute des soldats. J'ai commencé à recruter un peu. Et même si je n'attaque pas, ce sera utile pour me défendre si jamais. je vais prendre quelques archers montés. Déjà, je vais faire un peu de cavalerie. Je pense que là, niveau hoplite, j'en ai combien ? J'en ai six. c'est pas mal avec le général. Je vais faire deux archers montés. Puis pour ce tour, déjà, je crois que je ne peux pas recruter plus. c'est vrai qu'il faudrait que je m'étende pour augmenter mon revenu. Et là, mon ordre public commence à être très bon même. J'ai un revenu qui commence à être assez correct pour avoir une armée en gagnant au moins plus de 1000 PO. Hop. On va voler plus de l'ambition. Ah, tu penses que en les attaquant, ils auraient plus de chance de faire du commerce avec leurs ennemis, c'est ça ? Elle est où, mon amiral ? Ah, d'accord. J'avoue que je n'ai jamais considéré cet aspect-là du jeu. mais en effet, ça peut se tenter. Bah, vas-y, on va faire ça. De toute façon, il faut bien qu'il y ait une bataille. Parce que je crois qu'à part la bataille en automatique que je fais, je n'en ai pas encore fait. Donc, let's go. Je vais laisser se terminer en garnison. Dans deux tours, ça sera prêt, je pense. Je vais affamer leur territoire en attendant. Tandis que les dieux nous observent, ils se... c'est vrai c'est vrai que dans mon let's play qui est malheureusement mort, j'avais attaqué les Colchides. Enfin, c'était eux qui m'avaient déclaré la guerre en vrai. Et j'avais cette ville-là en plus, c'était pas mal du tout. Après, ce qui va être chiant, c'est de tenir l'ordre public avec une culture qui n'est pas la nôtre. Après, on a un bonus là-dedans. Peut-être que ça le fera. Je ne vais pas les affamés. Je vais déplacer mon armée. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai recruté quelques archers, les archers des steppes. Quoique non, ça ne servirait pas à grand-chose. J'ai déjà quelques archers montés. Pas mal de fondeurs. Je vais recruter quelques unités de jeunes haches. où je n'ai pas mieux, malheureusement. Mais au moins, j'aurai des unités pour les flancs qui seront capables de faire des opérations de contournement. Mon général est là. Ouais, c'est ce que j'allais faire. T'inquiète, lui a fermé sa ville. Ah et tu me fais penser que j'ai oublié de déployer mon unitaire. Il faut que j'oublie. Comme ça, ça me ferait plus de nourriture. Est-ce que je peux faire du commerce avec d'autres factions par hasard ? On va retenter avec eux. Bienvenue. Je vous ouvre les... Vous ne vendriez que peu sur nos marchés. Notre peuple est plutôt sophistiqué et malin, vous savez. Ah, je ne sais plus, est-ce que j'ai rompu le pacte de négretion avec eux ? Bon, tant pis. Bon, après, comme tu disais, ils sont en guerre contre tout le monde, donc quelque part, ils ne vont pas trop me voir comme un traître. surplus de population. Ah, c'est bien ça. Ils sont 7. Il y a 7 unités. Ah, il y a quand même 12 unités en garnison. Ouais, c'est vrai et pire, je n'ai entendu parler, ça a l'air très difficile. Je n'ai pas essayé encore, mais peut-être qu'un jour, j'essayerai. ça m'a l'air vraiment compliqué avec Sparte au sud, Rome, Athènes, la Macédoine. C'est chaud. Bon, je pense que ça le fait, là. Je ne peux pas attaquer encore. À votre service, je les verrai et ils ne me verront jamais. Elle dit, moi, je vois si tu sais, quand tu déploies ton dignitaire dans un pays ennemi, ça fait un effet néfaste sur l'ordre public ou leur nourriture, quelque chose comme ça, ou c'est juste l'espion qui a abusé. Cool, on a découvert une nouvelle faction. La Libye. Salutations, mon ami. En quem? J'accepterai. Soyez les bienvenus. Je pense qu'ils ont un deuxième territoire à l'école Chid. Probablement à Trapezos. Sinon, ils n'auraient pas une armée aussi petite dans leur ville. recherche terminée. Je vais regarder quand même ce qu'ils ont derrière. Ils ont une armée ici qui a subi des pertes. Là, c'est le pont. Du coup, ils ont une armée un peu affaiblie et une armée qui recrute. bah, je pense que c'est le moment d'attaquer. Ah bon, on peut jouer à Rome Total War 1 sur mobile maintenant. Je ne savais pas. Après, c'est sûr que si tu regardes beaucoup de let's play, tu connais bien les mécaniques du jeu et tout. Moi, j'ai 700 heures de jeu sur... Mais après, sur certains points, je ne suis peut-être pas forcément plus fort qu'un autre. Le nombre de soldats, c'est plutôt équilibré. Je pense qu'avec nos archers, ouais, j'imagine que ce n'est pas pareil. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer sur téléphone. Ils ont une unité de cavalerie, une unité de javelot, deux autres unités de garde civile. Ok. Je pense que c'est jouable. On doit juste faire attention à leur cavalerie. On en 3. mais sinon, grâce à nos cavaliers archers, il y a moyen de les faire sortir. On va dire, c'est parti. De toute façon, ce sera encore plus dur de prendre la ville quand l'autre armée arrivera. je pense que c'est jouable. Il y a peut-être juste nos jeunes haches qui sont un peu un f*** sur leur montagnère, je crois. Ah, d'accord. après, c'est un vieux jeu, donc ça ne m'étonne pas. Alors, on va faire une ligne d'opplit au centre. Il y a des petits villages, des petites maisons. Je vais peut-être faire une ligne le long le long des maisons, comme ça. Comme ça, j'ai une sorte de défense naturelle, c'est pas mal. Éventuellement, je vais mettre mon général derrière les maisons. À chaque fois, les fondeurs ennemis tirent sur mon général et ça m'arrive de le perdre bêtement. Le général, je vais le mettre là pour le moment. Il devrait être à l'abri des tirs. Alors, les fondeurs. J'espère que ça ne va pas trop ramer. Des fois, le ramme 2, chez moi, ram un petit peu. Je vais peut-être mettre des fondeurs ici. Oui, généralement, mes fondeurs, je les mets en première ligne puis après, je les replis. Mais en effet, dans l'idée, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ma cavalerie là. je vais mettre une unité de cavalerie sur chaque flanc histoire de protéger mes pauvres rondeurs. après, c'est pas la meilleure cavalerie, je pense. Et là, je pense qu'on est pas mal. Aïe, j'ai l'oublié. Les jeunes haches. Je vais les mettre en retrait, pas trop long du général. Je vais les mettre par là, je pense, histoire d'attaquer sur le flanc. Et eux, je les mets plus ici, dans l'idée de protéger le général, on sait jamais, ou m'effondeur. En bref. voilà, je pense que là, c'est pas mal. On est bon. Je vais envoyer les cavaliers. De toute façon, je crois qu'ils vont venir automatiquement. Ah, attends, j'ai pas fait attention. Ah oui, en effet, c'est de la cavalerie de choc. je vais reculer mes frondeurs sur mon avis, la cavalerie ennemie, elle arrive bientôt. Tirer sur cette unité. Ça rame un peu, des fois. Puis après, ça revient à la normale. plus que ça. les hommes sont hésitants. Ah ouais ? Je peux aller trop vite. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Retrées. J'ai mal géré avec le cahier archer, là. Je les replie. avec le cahier. Avec un raid de choc, à mon avis, c'est pas fou. C'est vrai que il y a cette unité aussi. Je t'avoue que je n'en sers jamais avec les factions grecques. et c'est toujours mieux que rien. On a que ça dans une faction grecque comme un carré-tireur. Eux, je vais les mettre par là parce que la cavalerie, ils vont les atomiser. On y va. J'ai l'impression qu'ils vont m'attaquer sur un côté, sûrement. Je suis pas sûr. Je crois pas. J'ai de la cavalerie civile mais pas de la cavalerie tantôt. Oh, il m'attaque sur le chou. Ouais, j'ai mal géré. Cette cavalerie, je vais m'envoyer par là. On va attaquer les frondeurs. Ils ont même pas de géo-précurseur ou de géo-hash. Après, je t'avoue que je vais recruter cette fluidité car c'est la seule que j'ai pour nous. Mais, pour que j'aurai mieux, on le changerait. Ils sont en train de tirer sur le monde général. Non, ça, c'est le coup. Je suis en train de tirer sur le monde général. Je suis en train de tirer sur le monde général. Après moi. Oui, commandant. J'ai l'horreur de ça. Ils peuvent tirer sur plein d'unités mais non, ils ne sont en train En cadence. Rondeur. Compris. Ils sont en train de faire attaquer sur un fou. Les hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Oh, please, tu parais. Oh, je suis en train de massacrer mes frondeurs. Alors qu'ils ne sont que onze. Notre homme fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Mais arrêt. On a mis. Ah, le nom. Le champ là, c'est fait l'étonnat. Ça, c'est pas mal. On a attaqué avec ses oplits. On a essayé de le premier à l'évers. Mettez les opliers. C'est sûr que les Grecs sont fort en défense, ça c'est sûr. Les jeunes Hachs, c'est un peu plus du carton de pâtes. Nos hommes fuient le champ de bataille, mais quelle honte ! Là, c'est mes jeunes Hachs qui sont... J'essaie de les contourner très vite. On va par là, on va essayer de les prendre dans le dos. Là-bas, il y a du noble Kulchik qui est amené d'attaquer l'unité du Général. Un peu qu'ils sont nus, ça pourrait être utile, je pense. Je vais faire ça. J'attaque un point, ils sont faibles. L'idée, c'est ce qu'il faut faire, c'est juste que des fois, j'avoue que je ne suis pas très rectif. C'est très bien. Là, j'ai les repliés, puis on va le servir. Et leur tire dans le flanc, c'est très bien ce qu'il se passe. Maintenant, on va servir de leur dos. Ils ont besoin d'être les pauvres. Ils ont bien résisté quand même. Ils ont besoin de charte, c'est lourd. Mais quelle honte ! Ils sont en Cheshutz. Ah oui, j'imagine, tu sais, je suis pas non plus le meilleur joueur du monde, je suis pour être honnête, même si ça fait des années que j'y ai vu, ça m'arrive des fois. Non mais c'est plus le meilleur activité, même si ça fait des fois. Au niveau tactique, ça va, je me débrouille, c'est juste que des fois, je suis en mode, ah ouais, c'est vrai, mon unité, ici, j'ai oublié, du coup, je suis massacré, tu vois. Bah typiquement, si j'aurais pas fait gaffe, mon unité de cavalerie était foutu. Il y a un général ici. C'est un beau carnage, cette bataille. J'ai essayé de rattraper les chouillards pour éviter tirer mon combat. Le tir de fonder dans le niveau, c'est toujours efficace, je dois. J'ai essayé de rattraper les chouillards. Ouais, bah, j'ai un ennemi, je sais pas trop ce qu'il fait. Je me dirais qu'il est en train de fuir. Je pense qu'il fuit, le combat. Il sait que c'est perdu. L'une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. J'ai vu ce que je fasse gaffe à mon général. Pas le part de bêtement. Ils sont en train de me tirer. C'est pas cool, ça. J'ai pas une unité pas long. Exact. J'ai horreur de ça. Ils ont quasiment perdu la bataille. Mais avec un peu de chance, il aurait tué mon général. Pas mal. On a pas fait beaucoup de bataille, du coup, au début. Mais là, au moins, on a une belle bataille. Donc, on a une bonne carnage. Ah ouais, pas mal. On a massacré. Je pense que sur YouTube, je mettrai l'épisode 1 du récap de la Relief. Avec cette demi-heure là où il y a la bataille. Oh, ça lag. C'est bizarre parce que sur Attila Total War qui est sorti en 2015, qui est un peu moins vieux, qui est censé être plus gourmand. Le PC, il lag pas autant. Peut-être qu'il est mieux optimisé, je sais pas. Donc, le général ennemi... Qu'est-ce qu'il fait là ? Je pensais qu'il fuyait le combat, mais... On va le tirer dessus parce que là... Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Ils sont en phalange. Ouais, c'est chiant. Oh, il y a une unité. Ils sont cachés dans la petite forêt. Dans les arbustes. Euh, oui... Moi, je suis en vacances personnellement. Je suis à la fac encore. Je suis en vacances pendant deux semaines. Après, chez nous, en France, généralement, il y a une zone A, B et C. On n'est pas toujours en vacances au même moment. Si c'est possible, on va tuer leur général. Ça serait mieux. Non. Non. On est là, on est là. On est là. Non. 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 Ah ok, t'es au collège New du coup. Je vais continuer, on va être le général. Ah vous avez des non-classes différentes chez vous, en Belgique ? Là chez nous c'est la cinquième. On a sixième, cinquième, quatrième, troisième et puis après y'a le lycée avec la seconde, la primaire et la primaire. Qu'en unité cachée ont été découverte. Échantez ! J'ai mis de la peine pour eux. Le général ennemi est mort. Voilà, nickel. Oh la vache, y'a un tapis de cadavre. Bref, je vais quitter. Ben ça va, Victoire de Justesse, ils sont durs avec moi. Je m'en sors plutôt bien en vrai. J'ai perdu un peu moins de la moitié de mes troupes. Alors que leur armée, pour un nombre quasiment égal, elle a été décimée quasiment. Mais mes cavaliers, ils ont fait beaucoup de kills quand même. C'est dommage que mon autre unité, je m'en sois mal servi. Ça aurait pu m'éviter d'avoir plus de pertes. Tant pis. Non, je ne vais pas les subjuguer. Parce qu'après, ils vont me détester et quoi qu'il arrive, ils vont se tourner contre moi. Ah oui, 6 ans de primaire. Ça fait beaucoup quand même. C'est combien déjà ? Ça fait le moins pour moi, mais... Je crois qu'on a que 5 ans en primaire, non ? Voilà. Faction détruite. Par contre là, le port de pêche, je pense que je vais le garder. Euh... Quoique... Il n'y a que... Il n'y a qu'avec cette infrastructure, pardon, que je peux recruter des unités ici. Je vais peut-être la laisser finalement. Je vais détruire le Cap-Elloï. Je vais faire un temple à la place. À votre service. De ta le lancier. Plus 5% de dégâts avec les armes infligées par toutes les unités d'armes de lance. Je vais prendre ça, quoi. On a pas mal d'unités d'oplites. Ah, ça y est. On peut débloquer un espace en plus de construction. Mais je pense que je vais attendre d'avoir 5 de croissance pour construire un forum. Je ferai ces bâtiments en dernier, peut-être. Bon. En attendant... Un 6 de nourriture. Je vais peut-être garder 3 de nourriture pour la caserne oplite. Euh... Ouais. Je vais faire ça. Est-ce que j'ai bougé mon amiral pendant ce soir ou pas ? Je m'en rappelle plus. Économiste. Moins 4% de coût d'entretien pour toutes les unités de l'armée apparentée. Moins 4% de coût de recrutement des unités dans une province locale si déploiement. Moins 4% de coût 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 de Du coup, je suis obligé de faire ça pour le débloquer, je crois. Je vais faire Généreux, en ce cas. Sur Rome 2, je t'avoue que je ne sais pas trop. D'une part, j'ai pas mal d'épisodes qui m'attendent à tourner avec Rome, notamment. Parce qu'il faut que je ne recommence plus le début. A cause de mon problème de sauvegarde. Et pareillement pour cette faction-là. Mais sinon, je ne sais pas trop. Tu sais, il y a plein de factions dans le jeu que j'aime bien. Donc ce sera en fonction de mon envie du moment. Je verrai. L'amiral, je ne sais plus si je l'avais bougé ou pas. Non. Mettez-y du vôtre, messieurs. Faut que j'y réfléchisse. Après, ça me paraît un peu loin. Mais déjà, j'aimerais bien faire un let's play complet avec Rome, vu que ma chaîne YouTube s'appelle Vae Victis. Et ce qui veut dire en latin, malheureux vaincus. Donc c'est un peu une sorte de let's play dédié, quoi. Ah, les Bitignans, ils nous aiment bien. C'est parce qu'on a détruit le Wannis pour ça. Ils ne veulent pas faire commerce. A Carthage. Commerce. Peut-être si je proposais un paiement. Oui, merci. D'ailleurs, à ce sujet, je vais sortir une vidéo spéciale dans la semaine. Pour les 100 abonnés. Ils ne veulent pas. Je suis content. Et même, d'ailleurs, 24 heures après avoir eu les 100 abonnés, je gagne une quinzaine d'abonnés assez rapidement. 1500, ils acceptent. Mais ça fait cher, quand même. Nous écouterons volontiers vos offres, mais ne... Je suis sûr que vos produits... Venez, mon ami. Est-ce que le pont, il me déteste toujours ou pas ? Faut que je vois ça. Ah non, maintenant, il m'aime bien. Bienvenue, bienvenue. C'est dans un esprit de... Avec honneur, je dois refuser vos termes. Syracuse. Bienvenue. Je vous ouvre les... Dommage. Vous ne vant... Salutations. Notre peuple est... Dans l'idée, je pense que je vais garder une armée pour garder cette région-là. Je vais sûrement m'étendre, comme je le voulais, au nord. Je vais peut-être attaquer Olbia en premier. Olbia et Katia, ils sont liés avec quelqu'un ou pas ? Non. Je pense que ça sera ma prochaine cible. Là, je commence à avoir un revenu par tour assez correct. Déjà, dans un premier temps, je vais investir mon argent dans un port militaire. Pour tout ce qui est flotte, ça, ça va être pas mal. Et ça va me prendre un de nourriture. Normalement, je suis bon. Je vais avoir cinq de nourriture, du coup. J'en aurais assez pour améliorer la caserne. En fait, avec la tatafaction, tu fais les émotions de Rome, mais en plus petite. Là, tu veux dire, je fais comme Rome autour de la mer. Mais autour de la mer noire, du coup. Bah, en soi, oui, c'est un peu ça. C'est vrai que dans l'idée, j'aimerais bien avoir toutes les colonies qui sont le long de la mer noire. C'est pour ça que là, prendre Holbia, c'est intéressant. Mais pour ça, je vais devoir recruter des troupes ici. Ah, les ambitions. Ah, ok. Ouais, en soi, moi, j'aimerais avoir le contrôle de tout le pourtour de la mer noire. Ça peut être pas mal. Puis après, une fois que j'aurai le contrôle de la mer noire, je pourrais aller m'étendre ailleurs, soit vers la Macédoine et la Grèce, ou bien vers l'Asie. Je verrai. Là, je pense qu'il faudra que j'aille capturer la ville des Quatrières. Ouais, en effet, pour l'effrondeur, t'inquiète, je recrute suffisamment dans mes armées pour les contrer. J'ai pas encore accès aux archers montés en armure. Ensemble, nos armées seraient invi- Et j'ai recruté quelques unités de bretters et quelques cavaleries, mais le reste, ça va être des tireurs. Construction terminée. Je vais peut-être recruter quelques hoplits en plus. Et je vais faire au moins minimum 5 frondeurs. Pour le moment, j'ai que les archers des steppes à cheval. Mais le reste va venir. On va faire des frondeurs. Après, je ferai 3 hoplits en plus pour la ligne, histoire de tenir le tir. Et je ferai des archers montés, je pense. Quoi que je sais pas, parce qu'on n'aura pas beaucoup des archers montés, je pense qu'ils vont se faire détruire. Sur ce terrain-là qui est le leurre. Je pourrais améliorer le bâtiment, mais j'aurais pas assez de nourriture. C'est ça le problème. Ah, ok. Bah vrai, c'est vrai que les mods, c'est cool les mods, tu vois, mais j'avoue que je suis un peu réticent. Parce que j'avais commencé deux de mes let's play et j'avais installé juste un petit mod pour me rajouter des unités pour cette faction, avec les cimariens. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais le mod, il a fait bugger... Il a fait bugger mon jeu, mes sauvegardes. Après, peut-être que j'ai pas eu de chance, que c'était un mauvais mod que j'ai installé. Par contre, qu'est-ce qu'ils font, le pont avec leur armée ? Ça me plaît pas du tout. Après, Divide et Impera, j'en ai déjà entendu parler. Mais je sais pas trop dans les détails ce que ça apporte en plus au jeu. Moi, j'avoue que je joue principalement Vanilla. Après, je crois que j'ai fait bugger mes sauvegardes parce que quand je vais continuer, à un moment, ma campagne avec Rome, j'avais fait oui quand ils m'ont demandé si je voulais lancer le jeu avec le mod, j'ai fait oui. Et je pense que ça a dû faire un bug interne. Ça doit être pour ça. Alors, ma flotte, elle est où ? Je vais continuer à l'avancer pour pouvoir commercer avec des factions lointaines. On devrait découvrir Rome, d'ailleurs. Je sais pas ce que fait le pont, mais ça m'inquiète. Monsieur de base, j'étais en guerre contre eux. Et le pont, ils sont quand même assez puissants comparé à moi. Ça va être assez galère d'envahir leur région, pour le moment. C'est pour ça que je veux m'étendre par là, d'abord, au nord. Bon, voilà, je vais passer le tour. Ah, ok. Bah, écoute, à la limite, je pourrais essayer la prochaine fois quand j'aurai fini mes deux let's play en cours. Je m'en renseignerai, ça peut être sympa. Ah, t'as deux campagnes qui sont apportées par le mod, en plus. Ça, c'est intéressant. Guerre d'éclarer. Bittini, Rome de Tilly. Ah, Napoléon, tout à l'heure, il est grave cool. Bah, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de let's play dessus et je suis en train de commencer avec l'Empire, là. Ah ouais, Sivé, avec l'époque de Scylla et tout. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus. Ça a l'air sympa. Alors, mon armée, vers Zouplit. Je t'avoue, je suis pas trop un joueur multijoueur sur le Total War. Moi, j'aime bien jouer tout seul, solo dans mon coin. Mais j'en joue pas. Après, je vais faire... Combien de fondeurs, là ? Six ? Je pense que je vais faire des fondeurs. C'est pas trop cher et c'est utile. Ok. Voilà, je vais passer mon tour. Je crois que la flotte, elle a bougé. Ah non. Ouais, c'est vrai, mais j'aurai ça plus tard pour les balistes, les onagres et tout. Là, je fais plus une armée dans l'optique de contrer une armée remplie de cavaliers montés, quoi. Après, oui. Napoléon, la campagne en tant que telle est pas ultra ouf. Je préfère un minival 2, plus de rangeabilité et puis les unités de fusillés. J'ai pas le temps de dire la suite. Bah, c'est vrai. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance du jeu dans les batailles et tout. Après, c'est vrai que la rangeabilité est pas incroyable. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de contenu avec l'Empire français. Ah, c'est vrai qu'il m'aime pas trop cette faction-là. Elle a les cartes-lits. J'allais l'oublier. Je vais l'envoyer là-bas à Olbia. Et je pense qu'au prochain tour, on pourra partir en guerre. Je recruterai peut-être des mercenaires au pire. Ah oui, j'allais oublier le bâtiment ici. D'accord. Bah, écoute, j'essayerai l'occasion. Pourquoi pas faire des vidéos ? Je crois que la seule fois où j'ai joué un Total War en multijoueur, c'était Shogun 2. et vu que je m'étais fait défoncer, j'ai vite abandonné. Je crois que sur Shogun 2, il y a un système d'expérience qui fait que ceux qui ont tryhard, bah en fait, ils ont plus d'unité que toi. après, il faut aimer. Moi, j'aime bien pour l'ambiance historique, mais après, il a des défauts, j'avoue. Malheureusement, toutes les factions se ressemblent. C'est son plus gros défaut. J'aime bien la petite dose, mais c'est pas mon préféré. Je suis d'accord qu'il y a des Total War que je préfère bien mieux, comme Rome 2 ou Attila Total War. Shogun 2, j'aime bien, mais je m'en lasse un petit peu avec le temps. Alors, mon espion. Après, j'aime bien pour l'ambiance historique. Après, pour la fidélité historique, ça, je m'en doute comme la plupart des jeux, c'est pas fou, mais l'ambiance historique dans le Japon un peu féodale que j'aime bien, avec les samouraïs et tout ça. Après, je dis pas, c'est pas forcément le plus accurate. J'ai jamais compris les unités et tout ça, quoi. J'ai pas compris la fin de ton message, enfin non. alors, je vais créer un forum. Nathia, il est foiré, moi, il m'a énervé très vite et puis le HUD par rapport à Rome 2, c'est horrible. Bah, je sais pas, personnellement, je trouve que c'est un peu dans la même lignée, quelque part. C'est, pour moi, c'est Rome 2 en plus poussé, quoi. Après, ils ont rajouté des trucs en plus qu'il y a pas sur Rome 2. Bah, je sais pas, chacun son avis, c'est subjectif. Moi, j'aime bien, en tout cas. J'ai envoyé mon armée par la mer, je pense. Ah, tu piges rien, Shogun 2. Bah, en gros, le but, grosso modo, c'est de devenir empereur du Japon. Donc, on peut désituer un peu le Shogun, quoi, finalement. Et, mais, toutes les factions, du coup, il me semble, font la guerre, après. Mais j'ai jamais fini une campagne avec Shogun 2. Sur Shogun 2, pardon. Mais, déjà, vu comment dans mon let's play, je suis en galère au début, à la fin, ça doit être chaud. Alors, j'ai 6 de nourriture. J'ai gardé 3 de nourriture pour la caserne, que je pourrais faire dans 2 tours. Je pense que j'ai pile assez de nourriture pour améliorer un port. Quoique, je pense que je vais faire ça à la place. moins 2 de nourriture seulement et j'aurai des archers lourds cimériens et des archers à cheval en mignon. Ça me paraît pas mal. Bah écoutez, quelques tours on va attaquer. Je vais recruter quelques unités de mercenaires et puis on va attaquer. tu trouves que c'est leader price. Oui. Ok bah après tu sais, je respecte ton avis. Je trouve personnellement que c'est niveau de gestion c'est plus poussé. Avec l'hygiène par exemple. Ouais en gros c'est un peu ça. Tu deviens empereur tout le monde te fait la guerre il me semble. Après j'ai jamais fini une campagne mais techniquement c'est ça. J'ai jamais réussi à finir une campagne avec eux enfin avec sur ce jeu parce que toutes les factions se ressemblent c'est des armées clones quoi. Il n'y a pas vraiment de l'identité aux factions dans le jeu c'est dommage. Du coup la rejouabilité est pas ouf sur Shogun 2. Euh je crois ouais je suis pas sûr. Non ça je crois pas. Je suis passé pas loin de leur territoire il me semble. Ah si je l'ai rencontré et ils m'aiment pas donc je pense que faire le commerce avec eux c'est mort. Ça c'est plutôt pas mal un corps commercial avec la litignée. C'est plus de chance que ça marche. Ah non. Ok bah moi honnêtement plus longtemps on sera en bon terme avec le pont et ses alliés mieux ça sera pour moi. J'ai galéré à éliminer le pont c'est vraiment galère. Je suis avec leurs alliés là les bitignans ils sont plutôt forts. quand nous on commence avec les Cimmeriens on est pas aussi forts que ça. Ah oui c'est vrai que bah moi ce DLC je l'ai pas j'en ai entendu parler. Bah c'est un peu comme sur Attila quoi finalement ils ont repris le même système. Et moi ce qui me gonfle sur Rome 2 en grande campagne et en vanilla c'est que l'hygiène c'est un peu aléatoire. je n'ose trop en demander pour mon peuple. Allez pourquoi pas une alliance défensive avec nos sources même s'ils servent à rien ils sont un peu loin. Ouais c'est en soi bah voilà par exemple là j'ai une maladie ah non ça me concerne pas mais parfois je recrute une armée et le tour d'après elle est malade. Donc c'est très frustrant. qu'au moins sur Attila si j'ai une maladie dans une province je sais que c'est parce que j'ai mal géré l'hygiène quoi que sur le jeu j'ai l'impression ici que c'est assez aléatoire malheureusement. Je ne peux me déplacer que de ça. Ah franchement nickel l'ordre public là maintenant je peux je peux n'avoir aucune armée et l'ordre public est stable. Alors attend on est sur les là Ah ça me gonfle les armées nomades qui spamment leurs unités les cavaliers l'hygiène n'existe pas dans le jeu de base oui en effet ouais c'est ça en fait c'est aléatoire ah c'est en mieux ah d'accord après j'ai pas eu l'occasion de l'acheter encore mais si tu me dis que c'est mieux bah écoute je te crois et tant mieux après moi j'avoue que j'aime bien Attila pour sa pour sa période historique aussi j'aime bien le haut moyen âge ah oui le mode je croyais que tu me parlais du DLC qui se passe plus tard à Rome ah sur le mode Midian Kingdoms le dernier épisode donc le épisode 3 la période de Attila ouais bon c'est vrai que oui c'est vrai que c'est le bas vampire romain la basse antiquité je suis d'accord mais c'est un peu cette période un peu comment dire de transition quoi on est pas loin du haut moyen âge finalement on est à un siècle près c'est vrai que ça commence plus à cette époque là je suis d'accord mais en tout cas on voit que l'empire romain dans le jeu il s'effondre petit à petit on se rapproche plus du haut moyen âge quoi ouais bien sûr après quand on progresse dans le jeu généralement on arrive vers les années 450 vers 500 par là puis on a une bonne ambiance de haut moyen âge je trouve avec les unités qu'on a les colonies etc enfin bref j'ai passé mon tour je parle beaucoup et je suis peu un peu une période de transition quoi on est un peu entre l'antiquité et le haut moyen âge yes ouais je sais d'ailleurs historiquement on fixe le début du haut moyen âge à ce moment là ils ont perdu ils ont perdu ce qu'ils réacusent ils ont perdu la ville on va chercher on va chercher terminé ilanisation capturer une colonie bah écoutez c'est ce qu'on allait faire ce qui est bien c'est que le jeu des fois il te rappelle qu'il faut capturer des colonies en cas où tu le ferais pas assez ils ont que 12 unités ce moment ils ont pas beaucoup d'archers ouais en effet je crois que je l'ai déplacé autour d'avant ah non peut-être pas c'est quand déjà la bataille de soissons je m'en rappelle plus trop c'est sous numéro 20 juin je m'en rappelle plus de la date 486 ah oui c'est avec le fameux épisode de Clovis et du vase cassé un truc comme ça on m'en avait parlé quand j'étais en primaire s'il m'avait marqué ah maintenant on va pouvoir faire la caserne d'Hoplite je vais continuer à faire de l'économie je crois euh ça taxation du bétail 4% de coût de construction des bâtiments agricoles plus 4% de richesse revenant de l'agriculture bah bah mon humble avis euh bah par rapport à la plupart des gens oui certes parce qu'en même temps je fais une licence d'histoire donc ça aide mais après il y a des gens qui s'y connaissent bien plus que moi et ils sont plus calés quoi je m'y connais un peu dans les grandes lignes mais quand il faut rentrer dans les détails je pense qu'il y a des gens qui euh enfin s'y connaissent bien plus que moi donc moi je suis modeste je vais pas dire que je sais tout quoi je sais des choses mais euh enfin bref voilà euh forum qu'est-ce que je pourrais faire ici peut-être faire une auberge ce qui est pas mal c'est que ça en plus de la nourriture c'est que ça donne de l'expérience pour les nouveaux agents ça c'est pas mal du tout je vais probablement faire ça euh tu sais j'ai déjà vu des mecs faire des licences d'histoire qui savent rien donc en vrai ça veut rien dire ouais bon c'est vrai après euh il y a la raison pour laquelle on fait une licence d'histoire soit tu en fais une parce que tu aimes bien l'histoire soit pour toucher la bourse ou pour je sais pas être tranquille tu vois soit c'est un peu tranquille la licence on va pas se mentir je dois attendre un tour pour débarquer c'est chiant ça quoi que non si je fais mon marche forcée après je prends le risque de me faire prendre une embuscade l'ancien mercenaire sarmat je pense que je vais recruter des archers mercenaires les cavalières amazon je sais pas si elles sont plus fortes que les archers sarmat classiques portées ils ont plus de portées ils m'ont l'air meilleure en effet bah quand tu peux faire de l'histoire c'est bien mais quand tu es obligé de faire les cours de géo ou de numoc inutile ça m'énerve ah t'es prof d'histoire ou j'ai mal compris ton message je suis désolé Romain j'ai pas eu le temps de lire ton message en tout cas ça me fait plaisir que vous soyez tous les deux sur mon live mon général euh mon mon emiral pour l'honneur et la gloire mais en vrai le fait de pouvoir interagir avec vous pendant que je joue ça peut m'améliorer sur certains points parce que des fois je peux pas faire ce qu'il faut et quand on joue tout seul on peut pas savoir qu'on fait quelque chose de mal en soi ah t'es en L1 d'accord mais quand on fait 50% du temps pas de l'histoire ça m'énerve ah mais du coup t'es en licence d'histoire géo d'accord c'est pour ça moi j'ai fait une licence d'histoire tout court en fait après moi j'ai fait le choix de pas faire de géo parce que j'aime pas trop ça d'ailleurs c'est ce que t'aurais dû faire je vais créer la caserne d'Oplit normalement j'ai gagné trop de nourriture là Phasis hôtel d'Ares éventuellement non j'aimerais bien faire l'hôtel de Zeus pour l'influence humanistique ah c'est ta mineure ok ah ok mais t'avais pas t'étais obligé de faire la géo en mineure tu pouvais pas juste tu pouvais pas juste prendre qu'on s'appelle histoire en majeure et puis c'est tout c'est bizarre quand même moi en tout cas dans la fac où je suis t'as le choix ouais je connais Art of Iron 4 c'est un des jeux de paradoxe alors j'ai déjà joué à un de leurs jeux c'était Crusader Kings 3 qui était sur le Game Pass que j'avais pendant un moment là il y a un mois je me suis pas encore trop lancé dedans j'ai dû faire une petite partie découverte j'ai fait une petite vidéo découverte sur ma chaîne je t'avoue que c'est des jeux ils m'ont l'air très complexes il me faudrait du temps pour mieux les comprendre avant de faire des vidéos dessus pardon t'as eu le choix entre géothéologie endoctrinement religieux sociologie ah d'accord ah c'est le plus simple de tous ok bah éventuellement je pourrais essayer en plus j'aime bien la période de la seconde guerre mondiale ah c'est chant donc s'ils te forces à faire des des cours que t'aimes pas bah apparemment ils se sont barrés de leur ville ça par contre sur Rome 2 c'est un truc que je comprends pas ils abandonnent leur ville pourtant ils voient bien que je débarque c'est pas pour prendre le café ah ouais en effet j'ai bien vu sur Crusader Kings 3 que c'est complexe mais je réessayerai dans ces cas quand je reprendrai le Game Pass pour me faire la main un peu parce que je m'y connais pas trop et c'est assez complexe quand même comme jeu encore les Total War je connais bien mais les jeux de Paradox faut vraiment s'investir dedans je crois j'ai des monciers des steppes de tribune archers des steppes et des pillards d'assaut d'accord bah écoutez c'est du pain béni pour nous bah tant de minutes quelque part on va pouvoir expérer Olbia très facilement je pense que j'ai fait le bon choix en conquérant des terres au nord de ma province de base dans mon let's fly que j'ai pas pu continuer j'avais tenté d'envahir l'Anatolie je vais réussir après pas mal d'épisodes à envahir une petite partie de la région sur la côte mais j'ai eu du mal parce que le pont c'est un sacré morceau au début surtout quand ils sont accompagnés de leurs alliés c'est tendu quand ils ont deux armées complètes c'est de l'amuse-bouche avant le pont c'est de l'amuse-bouche avant le pont juste avant le pont en effet c'est simple c'est des territoires faciles les colchis ils ont des ennemis partout donc c'est simple ouais ah ouais seulement ok c'est bizarre t'es dans quelle fac juste un semestre pour étudier les paysans je me serais fait chier à Metz d'accord après ça dépend des villes les programmes sont différents j'ai essayé de faire une formation en échelon je te comprends quand je faisais de la Géo moi au lycée ça me saoulait ah mais il se passe pas des fois le clic de la souris il bug je vais mettre les unités de H là aussi ouais ah ok à quelle période là de nos jours après peut-être que dans ta fac ils veulent vous former à être prof d'histoire géo c'est pour ça ils vous font faire tout ça après je suis d'accord quand on est intéressé par l'histoire c'est chiant ça m'a jamais attiré la Géo alors le général je vais le mettre en retrait ok bah je pense que c'est bon je vais mettre les unités en mode escarmouche voilà je pense que là on est pas mal ah j'oublie de mettre mes frondeurs en place parce que là on va les faire avancer normalement la Géo c'est l'étude des cartes et la capacité de les lire et d'en écrire pas l'étude des villes les provinces ça c'est de la socio ah ouais d'accord je vois bah en effet ouais peut-être qu'il dévie un peu de de la matière pour faire des trucs plus dans l'air du temps je sais pas mais je peux comprendre que ça te saoule là peut-être que non en fait les gars revenez ils vont se faire sarger je le sens nobles archers à cheval ah mais c'est de la calerie d'archers je suis bête bah oui je suis d'accord mais tu sais moi dans ma fac plusieurs fois quand je me suis inscrit en cours je me suis fait avoir parce que les cons ils avaient oublié de songer le nom du cours donc je suis d'accord ça règle un peu ouais c'est vrai merci de me le reflet j'étais pas à me le dire si je voulais rentrer ça ouais mince j'ai pas fait attention je suis bête ils sont en train de se faire tirer dessus les pauvres nous perdons notre avantage ouais je sais je le mets d'habitude mais là j'ai pas fait attention à mon unité donc c'est un peu nouveau pour moi de faire des lives et jouer en même temps de gérer les commentaires de les lire de vos réponses en même temps c'est juste le temps que je prends l'habitude du coup il faut que je me concentre sur deux choses à la fois c'est un peu chaud je vous avoue mais je vais prendre l'habitude avec le temps je pense je pense que là ça doit être mon quatrième live en tout ouais en effet c'est ça une fois que je crois habitué c'est ça mes fondeurs ils sont un peu massés c'est pas le même on va tirer dans le tas on va essayer de les herceler un peu regarde mes filles ça c'est le genre de truc je fais pas attention quand mon unité est caché du coup mon ordre n'est plus valable je crois que ça bouge je pense que mon cercle on va tirer sur les lanciers il y a un ski qui me tire dessus la bataille tourne dans notre faveur ouais ça va t'as raison j'ai un peu un bourrin pour faire en tout cas je vois ma cavalerie je vais voir si je peux pas l'utiliser c'est sûr que niveau perte c'est maximal je vais essayer de les reculer personnellement moi les balistes je m'en sers surtout pour casser les murs des capitales de provence après pour juste tirer sur des unités en rush je peux m'en passer mais c'est bien utile pour les murs j'ai eu quelques pertes dans les frondeurs et les mercenaires ils sont derrière eux je vais les déployer ici je vais tirer dans les deux il faut que je tient la ligne ah c'est un peu trop fort attends si je baisse le son comme ça est ce que le son il est moins fort ou pas ? alors non j'ai dit de descendre le son pas de l'augmenter encore un peu et là ouais d'ailleurs la cavalerie je la gère ok ça marche j'hésite pas à dire j'hésite pas à dire j'ai les effrondeurs avec la cavalerie ça arrive un peu c'est chaud j'ai pas ce genre de problème sur Rattila je sais pas pourquoi que sur Rome 2 je sais pas quand j'ai la config requise je descends le son de mon ordinateur je descends le son de mon ordinateur en fait avec la touche du clavier c'est la musique qui est trop forte c'est la musique qui est trop forte j'ai baissé un peu tout ça je sais pas je sais pas dis moi dis moi c'est bon sinon je descends encore un peu 50% 50% 50% musique c'est vrai que la musique est un peu forte j'ai replié ma cavalerie ouais je sais après là y'a comment s'appelle y'a les lanciers y'a les généraux ennemi donc je les replie allégraphisme je suis en ultra juste avant extrême avant j'étais en extrême et ça tournait plutôt bien et puis quand j'ai vu que ça commençait de plus en plus à laguer j'ai descendu un chui un x4 le filtre anis topique ici on aille les règles filtres bah écoute pourquoi pas on peut essayer et si euh s'il y'a moins ce problème là bah écoute merci on a terminé la bataille je vais faire ça après je crois qu'on peut faire en campagne ça on a pas eu trop de pertes là j'ai essayé comme ça après c'est assez bizarre avant je tournais le jeu au maximum et c'était assez fluide et puis depuis peut-être deux semaines mon pc il a un peu plus de mal des fois euh est-ce que je raserais pas la colonie euh pour construire mes bâtiments directement sur en vrai ça donne euh bon 40 pour ce tour là mais euh après c'est moins 1 euh c'est moins 1 enfin moins 5 pendant 5 tours quoi moins 1 tous les tours pendant 5 tours je pense que je vais raser nous avons fin de bataille alors le problème c'est quoi selon toi c'est que c'est mal optimisé en gros option graphique euh bah je vais mettre en en high haut du coup on va essayer comme ça je vais faire un temple et je pense que je vais faire un champ on va couvertir le village on peut voir aussi et euh ouais je pense que je vais faire euh ah j'hésite s'il me faudra peut-être une caserne pour recruter des soldats ici c'est ma seule ville dans la région pour le moment euh après j'aurai besoin de nourriture après j'aurai besoin de nourriture je vais quand même faire une euh une maison pas le choix je vais enlever les mercenaires ah non le problème c'est CA qui ont foiré leur choix entre graphisme et stabilité à long terme l'optimisation est mieux branlée que sur Attila euh et tu me disais Romain est-ce que je vais faire une flotte oui je vais faire une flotte d'ailleurs j'ai commencé à faire un quai militaire après là pour le moment je sais pas si j'en avoir besoin mais je vais en faire une oui euh Petro d'Ava ah ils ont une ville ici d'accord ça me ferait chier de m'étendre ici là en Dacia alors ouais un prêtre mandiant est arrivé de Delphes il parle en énigmes utilise des divinations dans la rue et brodouille des mauvais présages euh je sais pas quand c'est comme ça généralement je fais consulter les histoires demande leur la paix ouais j'avais pensé parfois ils acceptent après une défaite bah soit ça soit euh je les je les bute et je les subjugue c'est l'un ou l'autre ça dépendra s'ils veulent bien ils veulent pas faire la paix donc je vais les subjuguer du coup j'ai pas envie d'avoir une colonie dans cette province en fait profitez du plaisir de m'en soyer avec une rtx 3080 être en extrême est déjà très éprouvant ah oui ? euh bah en effet moi j'ai une 2080 je crois donc c'est bien ce que je pensais c'est qu'il est mal optimisé alors Rome 2 salutations mon ami alors on peut faire du commerce avec d'autres factions ou pas ? venez mon ami bienvenue mon ami non marge une langue trop pendue qui parle sans votre marchandise non ils veulent salutations mon ami non c'est pas grave ma flotte par contre j'ai l'impression que je l'ai un peu oublié bah moi le tel lui aussi il chauffe ah bah tu m'étonnes on aura peut-être leur 1 sur téléphone nous avons encore un bon vent ah ok bah je t'avoue que j'ai peut-être surestimer euh la puissance de leur DJ euh je sais pas tu vois au début euh j'ai joué en extrême ça marchait nickel avec le temps peut-être que euh le PC il fatigue c'est possible aussi euh qu'est-ce que je voulais faire déjà ? j'ai oublié ah oui euh je vais mettre une euh un point de compétence pour cette armée je pense que philosophe là pour convertir les gens c'est peut-être pas mal montre moi le panneau graphique personnalisé pas de soucis je te montre ça alors euh c'est ou déjà c'est dans options je crois en graphisme ouais c'est là ouais moi j'ai dans ce panneau 80 c'est 2060 et 30112 euh mégabits je crois les morts vives ah tu m'as dit euh le x4 anti mais ça ça demande des ressources en plus non euh non l'anisotropique les ombres des nuages voilà rigueur ah maximum x4 ok peut-être j'ai jamais compris euh enfin personnellement je sais pas ce que c'est euh le anisotropique c'est du chinois pour moi mais je vais suivre tes conseils en tout cas si le jeu est le plus fluide euh je t'en remercierais bah écoute on va tester ça en bataille dans le live là ils ont une armée ici ouais elle est pleine leur armée je pense Romain que euh pour le moment avoir une flotte euh ça me servira pas à grand chose parce que je compte faire la guerre au site euh et la qualité des textures de 1 aussi attend j'ai regardé ça euh qualité des textures c'est où des jeux ah c'est là ah oui c'était en ultra ok j'ai pas je suis pas tardé à changer de pc quand j'aurai l'argent comme ça euh je pense que ce sera nickel bah écoute au pire je lui mets 100 ça me dérange pas shader model en trop ok bah merci t'as l'air d'y connaître ça va je trouve que le jeu est pas moins beau pour autant légèrement mais ça va ah bah du coup je lui ai passé mon tour je pense ouais c'est vrai aussi euh t'as pas tort je pense que euh quand je joue tout seul ou quand j'enregistre une vidéo c'est euh c'est euh c'est pas pareil euh euh tu vois un ssd ou pas ? euh un ssd c'est les euh disques durs externes c'est ça ? ah d'accord allez va ça y est en mer bah en soit moi aussi j'aime bien les batailles navales mais pour le moment euh nos adversaires a priori ils ont pas de ville côtière donc euh pour le moment ça sert pas à grand chose d'avoir une flotte à part peut-être pour me défendre d'une éventuelle attaque d'une autre faction je suis d'accord mais ça diminuer mon économie mon revenu du coup je pense que je préfère privilégier euh cet argent pour recruter des unités dans d'autres armées là j'ai deux armées complètes quasiment donc euh les sites ils ont deux villes ils ont une là et une ici et quand on sera en guerre contre eux je fasse attention à cette ville là qui peut être vulnérable en attendant il faut que je sécurise un peu cette ville là pendant quelques tours au moins le temps que je construise un temple euh est-ce que je peux pas faire la paix avec eux là les quatre yards ils sont obstinés à faire la guerre allez je vous écoute je vous présente ouais je pense que je vais devoir finir cette guerre de toute façon à m'attaquer euh à m'attaquer euh à m'attaquer euh les sites quoi j'allais voir ce qu'ils ont en attendant je vais les affamer euh ssd c'est un disque dur au débit je fais tourner rom 2 il y a un live en parallèle il faut un ssd en simple hdd j'ai pas eu le temps de tout lire ton message mais en gros euh attends si tu as une euh un ssd pour ton live euh t'as une meilleure performance quoi je suis désolé Romain j'ai pas eu le temps de lire ton message attends sinon je vais dans euh Twitch studio pour euh relire tous vos messages je vais juste sauvegarder on sait jamais ah ok t'as l'air d'y connaître en informatique euh j'ai sauvegardé j'ai retourné euh Twitch studio comme ça je peux lire vos messages quand j'ai du mal à suivre comme ça comment on met les messages en plus grand c'est un disque dur à haut débit c'est ça que je voulais dire je fais tourner rom 2 et un live il y a un truc qui me bloque la lecture pas de mettre le chat en plus grand je découvre un peu euh Twitch et live euh euh sinon si je me mets en plein de chat ça fait quoi ? non c'est pas ça un peu mal le logo euh Skyrim j'aime bien le logo de ton pseudo ah bonne nuit Romain bonne fin de soirée la prochaine ah et d'accord j'ai pas pensé je pense qu'en effet ça sera plus pratique je ferai ça pour la prochaine fois j'ai pas l'appli sur mon téléphone mais ouais je vais faire ça parce que là je galère un peu encore des fois ça va ça marche Romain bah écoute la prochaine fois bonne fin de soirée mec je pense que je vais pas tarder à les attaquer déjà j'ai du mal à suivre euh vos messages alors que vous êtes que deux alors euh gérer des messages de plus de 5 personnes euh ça va être compliqué je pense pas besoin de l'appli utilise le site internet comme ça pas besoin d'ouvrir un nouveau compte ah d'accord ah d'accord donc tu peux sur une page google euh aller sur euh Twitch Studio pour suivre les messages plus simplement ok appeler moi je vois que je me renseigne euh pour moi les lives c'est un peu un exercice nouveau en plus j'écris des messages longs après c'est le temps que je m'habitue après c'est le temps que je m'habitue mais déjà euh faut que je m'habitue mais ça a des galères je pense au début de euh d'animer la partie et en plus de ça euh de de répondre à tout le monde quoi pour cette offre les gars là ici venez mon ami pour cette offre je vous les dieux veulent que je vous écoute mais je ne crois pas que notre parlez mon ami ne vous a nous écouterons volontiers vos offres mais ne les cachez pas derrière des mensonges non mais je crois que comme on a pas la même religion euh ça bloque un peu pour le commerce tant pis bah du coup je vais euh subjuguer les euh quatre yards ah ok ça va tu dois avoir un bon pc je pense euh oh ça ça m'arrange en plus il me propose de l'argent je l'accepte voilà moi bientôt là je vais euh sans jeu de pc après pour être honnête je fais mes vidéos et mes lives avec le pc de ma meuf là j'économise pour m'acheter un pc qui soit assez puissant pour faire des lives et des vidéos euh sur les jeux total or et tout ça euh euh de la bonne qualité quoi la terreur d'Ares alors le commandant il est mort euh on va prendre un sparte aussi mais on va prendre un politicien je vais pas prendre mon basilus moins 4% du taux de repos pour toutes les capacités spéciales pas ça il y a pas mal de petits bonus intéressants pour l'industrie il y a non il a plus 6% de chance de blesser des agents ennemis en autodéfense ah c'est bien ouais c'est pas mal du tout bon on y porte un coup de construction dans la province plus 2 d'ordre public c'est intéressant ah c'est le chef de la faction qui est mort ok bah c'est le con maintenant le chef pas 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 Erisades 2 il est mort de plus naturel ah c'est bien ces petites fêtes ouais c'est vrai après moi j'essaye de prendre tout en compte puisqu'il y a industrie, commerce euh après réduire le coût d'entretien ça c'est quand même c'est fort aussi hein qu'est-ce qu'ils font euh avec leurs deux armées je vais faire un temple de Zeus pour l'influence linique après euh est-ce que je peux les intercepter ? non ils sont trop loin ils ont des régiments un peu abîmés ils vont avoir une rébellion bientôt ça continue oh y'a pas mal de bâtiments là qui ont été construits ça c'est pas mal du tout je vais regarder les territoires que j'ai pour le moment ça fait quoi comme euh ok c'est pas mal il me faudrait cette ville pour faire le lien entre ma capitale et Olbia cette armée là cette armée là je vais la garder ici je pense qu'il faudrait que je recrute une armée supplémentaire peut-être là ou Athénaïs pour défendre cette région quoi cela ça va être un peu limitant là t'as plusieurs modes en plus de DEI qui améliorent les graphismes donc c'est même pas les graphismes de base ah ok après moi euh enfin ça veut dire que tu dois avoir un PC pas mal puissant quoi je savais pas qu'il y avait des modes qui a amélioré les graphismes après je trouve que les graphismes ils ont pas trop mal vieilli ça me convient en tout cas après j'imagine que s'il y a des modes qui améliore tout ça pourquoi pas j'essaierais ça quand j'aurai mon PC ok Orbis Terrarum ok là j'essaierai de retenir ça Orbis Terrarum donc c'est améliorer les graphismes alors je vais améliorer ça en colonie commerciale plus là bientôt on va pouvoir recruter des opli de site ça c'est cool donc eux leur passage c'est là il y a une route ici à mon avis cette ville c'est un point stratégique il faut la défendre à tout prix niveau politique risque de guerre civile 0% ok je me méfie un peu des guerres civiles du coup je recrute généralement des généraux de ma famille comme c'est mon roi j'hésite un peu le mode pour améliorer le look des généraux et personnages ah ok moi je t'avoue que je suis plus un joueur vanillat ça m'arrive de jouer avec des modes mais c'est surtout des modes majeurs qui changent totalement le jeu quoi Clisten euh ils ont pas beaucoup de bonus en fait tu vois lui il est tout bénef comme général il y a plein de bonus intéressants dont moins 10% de coups d'entretien mais imaginons qu'il meurent ça me ferait les pieds je vais le recruter quand même apparemment je sais pas pourquoi des fois c'est payant de prendre des oplites des fois c'est gratuit des fois c'est payant je vais prendre des oplites nobles sur la cavalerie civile en général c'est pas terrible alors du coup on a des archers cheval en armure ça c'est pas mal je vais en recruter on a aussi des archers lourds cimmeriaux pas mal battez vous avec nous ah ok ça te fait pas mal de mode du coup moi sur Rome 2 je t'avoue que je joue sans mode généralement donc je m'y connais pas trop au niveau mode ok j'ai recruté ça en tant qu'archer en armure ça peut être pas mal pour le moment après je me dis pourquoi pas recruter ici une armée de taille moyenne et je vais l'envoyer en garnison à Fasis pour défendre et puis cette armée là je vais l'envoyer dans l'optique de faire la guerre au site ok bah j'ai passé le tour ah j'ai oublié ma flotte je crois j'ai pas tardé à faire la guerre au site je pense faut juste que je me débarrasse des 4-sières avant je pensais qu'ils avaient qu'une seule colonie tant pis euh paix négociée entre les selocides et la bêtine la peste terreur d'Ares c'est chez moi ça ? ah ah c'est ça que j'aime pas en fait c'est que c'est aléatoire faut que ça me tombe dessus ils sont en train de piller ma région ils sont trop loin pour que je les attaque ils sont fourbons putain c'est fou ça quand même bon du coup j'ai commencé à faire euh euh là aller sans gérer mes troupes mettre cette armée là-bas en garnison comme ça mon roi il sera tranquille pépouze ah c'est en train de se bloquer super bon bah je pense que là j'ai pas d'autre choix que de passer mon tour ah oui ma flotte bon en attendant là l'armée des 4 chars à une heure de fin qu'ils bougent pas ils seront encore moins nombreux à la fin de ce live ça pourrait être pas mal d'avoir anéanti les sites comme ça la prochaine fois je pourrais me concentrer dans d'autres régions pour les généraux c'est selon les traditions des pays joués pour les unités du général tu veux dire peste à Olbia bah oui je crois qu'on a bien compris qu'il y a la peste à Olbia ah les sites ils ont pris Petro d'Ava pour servir du général ça dépend si tu singes de garde du corps ou pas ok moi je t'avoue que mon général je prends souvent une unité d'infanterie de nobles généralement ah ok donc selon le prix que ça coûte c'est en fonction des traditions d'accord donc eux ils ont plus une tradition de cavalerie civile donc c'est gratuit quoi bah pourquoi pas mais moi je trouve que la cavalerie civile c'est pas terrible je préfère payer 400 pièces d'or et avoir une unité un peu plus costaud puis en plus mon général de cavalerie civile je vais pas l'envoyer attaquer des unités avec j'aurais trop peur de le perdre construction terminée voilà ça c'est bien on va pouvoir faire des oplits de sites maintenant euh les réformes militaires j'ai fait euh la technologie qui permet d'avoir le tier 3 de la caserne d'Oplit et euh tier 3 de Conti Railleurs sinon attends je vais te montrer où j'en suis niveau militaire j'ai fait ça dans gestion j'ai presque le tier 1 j'ai fait le premier niveau du siège mais en fait j'ai surtout euh fait l'économie et euh un peu la philo un peu la construction mais surtout l'économie quoi et un petit peu la gestion pour avoir le bâtiment et la caserne qui donne l'oplit site euh tu as pas fait les réformes militaires tu as accès de mis en unité de généraux après si je me trompe pas euh bah peut-être mais avec cette faction je suis pas sûr parce que euh on est un peu limité en fait attends j'ai quand même regardé les réformes militaires c'est dans quoi ? c'est dans gestion prône prônage, conditionnement manoeuvre stratégique, tactique de cavalier avancé avec d'autres factions probablement oui après avec celle-là je suis pas sûr première fenêtre dans mes lignes du haut réforme de rémunération caserne au tiers 4 bah ça la caserne au tiers 4 ça me donne accès aux oplites nobles cimériens mais j'ai accès depuis le début en fait en tant que général après j'ai le choix entre des archers nobles à cheval ou de la cavarie civile qu'il y a ces 3 unités là à choisir je préfère les oplites ok donc du coup les 4 tiers n'existe plus apparemment 4 tiers, fédération tribale euh avec les cimariens ? je suis pas sûr je sais que les romains ils ont des technologies qui euh modifie des unités vers d'autres unités mais moi tout ce que je sais avec cette faction c'est que tu as cette recherche là qui débloque la caserne tiers 3 qui te permet de recruter l'unité d'oplite propre à ta faction je vais te les montrer c'est ceux là attends j'ai enlevé le mode euh... ah ouais je peux pas je vais te montrer dans dans l'encyclopédie cette unité là au pli de site après euh... voilà on a noble archer à cheval noble infanterie cimérienne tier 4 peltastellus peut-être qu'on peut les recruter en général après quand on aura le tier 4 quand on aura la recherche peut-être je crois qu'il y a des unités euh... comme la macédoine par exemple ou d'autres je m'en rappelle plus trop qui ont cette unité là comme général les peltastellus enfin bref euh... du coup les sites euh... sont bien gentils euh... hors des steppes ah ok ils ont fait une confédération tribale du coup ah ça m'arrange pas trop ils ont toute la région quasiment en m'occurrence il y a pas de réforme c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas joué au vanilla ah ok d'accord ça marche j'ai passé le tour après euh... cette faction je la trouve sympa elle est euh... vraiment cool à jouer je pense que euh... elle est plutôt polyvalente mais il me manquerait quelques unités à mon humble avis il me manquerait peut-être quelques unités supplémentaires euh... de bretter pour que ça soit un peu mieux quoi c'est les seuls bretter qu'on a avec cette faction c'est les jeunes haches et c'est pas terrible après sinon c'est bien on a des bons hoplites euh... on a de la bonne cavalerie montée on a des cavalerie... on a des cavalerie... ah... des cavaliers de choc pardon j'arrive plus à parler même s'il y en a de bien meilleurs dans d'autres factions il manque quelques trucs quoi une émeute a éclaté dans votre capitale je vais mater la révolte change le nom taxation du bétail Elpidus ah mon amiral il est mort Pidimi Petrodava ok donc du coup ça change tout hein euh... déjà cette armée je vais la mettre euh... à Phasis voilà je sais pas où est mon espion ils ont quoi là ? une armée complète après avec une armée d'archers montés est-ce qu'ils vont pouvoir prendre facilement ma capitale ? avec des murs je sais pas celui-là j'ai ma colonie qui est un peu isolée dans l'idéal faudrait que je prenne la capitale de la région après faut que je vois... ça dépend des troupes qu'ils ont en fait euh... faut que je sécurise cet endroit Syrac je peux pas recruter un agent ou un héros je vais faire ça un défaut d'avoir un espion en plus euh... moins 2% de coût de recrutement des unités de sièges pour l'armée apparentée ouais y'a pas un truc qui baisse le... le coût d'entretien ah si... moins 3% moins... plus 2% de morale pour les unités c'est pas mal je vais prendre celui-là euh... phase 10 je pense que je vais améliorer mon port je vais faire un... euh... mon port... mon hôtel pardon c'était un hôtel de Zeus que je voulais faire je crois euh... euh... niveau... technologie je vais faire ça je crois entraînement de marine pour le bonus de 3% de taux de reconstitution du coup je pense que je vais garder mon armée ici en défense euh... je vais attaquer Syrac après ils ont une armée ici c'est ça qui me fait chier je sais pas euh... euh... est-ce que ça vaut le coup de recruter éventuellement un général je l'avais pas déployé déjà lui ? il me semblait que si bon... après on a une garnison assez importante 3 hoplits sites 2 milis hoplits 2 carrés civils 2 membres de tribus 2 lanciers des steppes 2 archers des steppes 2 fondeurs je pense que c'est suffisant pour défendre la capitale en vrai je vais prendre le risque ils ont une petite armée là mais c'est pas une menace ok bah... j'ai passé mon tour ah du coup j'ai plus du tout d'amiral c'est bizarre parce que d'habitude quand il meurt de vieillesse on peut le remplacer par un autre explorateur plus 10% de portée de déplacement ça c'est pas mal après ça je sais que je le prends souvent historien comme ça donne de l'expérience en plus pour les troupes allez je vais prendre historien je pense que ça ne servirait à rien de recruter un amiral pour faire de l'exploration parce que j'ai quand même fait un petit peu le tour de la Méditerranée ils ont une armée à l'est apparemment en supérieur et me dans la capitale plus 5 de l'EUT pendant 5 tours parce qu'ils ont été impressionnés donc ils ont une armée là par contre là il y a mon roi ici euh ouais du coup euh... je vais recruter des troupes je vais en recruter parce que à mon avis c'est tendu sinon je vais les mettre à la frontière mon agent je vais les rapprocher par là bas je pense que la guerre est inévitable j'ai l'impression qu'ils sont en train de comploter contre moi je trouve les relations se sont détériorées comme j'étais en guerre contre euh... alors là c'est ça en fait comme j'étais en guerre contre les 4 yards mais les relations sont devenues mauvaises soyez les bienvenus je peux toujours pas faire de commerce avec ces factions je remplace l'accord commercial que je vais perdre venez mon ami pour cette... salutations mon ami nous parle salutations parlez ok bah c'est pas grave alors cette armée là ah ils ont que des archers cheval en armure à votre service sabotage de l'armée j'ai pas assez d'argent de toute façon c'est bon c'est mon militaire ouais en plus c'est vraiment au mauvais moment parce que euh... il y a eu une maladie dans mon armée donc là euh... c'est pas fou donc deux tours seulement la reconstitution ça m'arrange pas tout ça ça m'arrange pas du tout ça m'arrange pas du tout plus 7 d'ordre public dans la province plus 1 de ruse on m'envoie un diplomatie avec le propriétaire de la région locale c'est déploiement ah ils veulent 25% d'or si je le déploie en territoire ennemi bon bah écoutez euh... on s'aime pas donc je vais leur voler du fric hein on s'aime pas trop ce qu'il se passe au ce moment ils sont en train de comploter contre moi ils sont en train de comploter contre moi nous avons vu votre valeur je vais continuer à recruter des soldats dans l'armée de mon roi j'ai pas envie de le perdre hein dans une bataille perdue d'avance quoi c'est bon populace rassuré et en plus il faut que mon armée Olbia se régénère c'est surtout ça le plus important je vais faire des fondeurs en plus il est beau de mourir pour servir le peuple ça sera toujours utile contre eux voilà la guerre est inévitable nous avons fin de bataille je vais faire quelques oplites j'ai pas assez d'argent ok là je pourrais prendre la ville facilement sabotage de la colonie je vais rentrainer les troupes bon je vais attendre au moins un tour ah super ça c'est pas mal comme compétence je vais pouvoir recruter quelques unités en plus grâce à elle nous avons fin de bataille le roi la remercie enfin quelques unités juste une seule faut pas trop en demander non plus non plus ah là on a eu un accès militaire au tout début il me semble Du coup je devrais le rompre parce que ceux là ils sont en train de se balader sur mes terres normalement. Confédération tribale. Ah j'ai eu peur, j'ai cru qu'une autre tribu nomade avait rejoint la confédération nomade. Vente aux anges chers publics. Déjà, la robe des steppes, je vais me mettre fin. Sans vous traiter d'excelérateur. Je pense que j'aurai plus de chance contre eux en automatique. Parlez donc franchement. Au nom de l'amitié d'antan. A votre service. Bon je peux pas me permettre plus d'unité ici malheureusement. Je vais mettre mon armée dans la ville de Fanagoria en attendant. Nous avons fin de bataille. Plus 2 de l'ordre public province locale. Inspirant. Plus 2% de bonus de Sarge pour les unités d'infanterie hylénique. Plus 5% de morale pour l'unité du commandant. Je vais prendre ça. Mon avis stratégiquement parlant. Peut-être qu'il faudrait que j'abandonne cette ville pour un temps. Juste le temps de récupérer Soloka. Syrac. Puis ensuite avec mes deux armées. Je pourrais éventuellement reconquérir Olbia. Puis Petrodava par la suite. Ca nous fera un pied en Dacia. Mais d'abord il nous faut la province qui est là. Enfin bref. Je vais attendre quelques tours encore. Puisse Hermès vous faire accepter prestement. Car mon peuple s'est montré particulièrement généreux. Oh ça me va. Pour le moment ils ont pas l'air trop oscillant vers moi le pont. Je pense qu'il faut que je fasse la jonction de mes troupes. Que je prenne la capitale. Ca va les affaiblir un peu. De Delph. C'est bien ça. Pour l'ordre public et la richesse. Mais ça va pas durer longtemps non plus. Ils ont une armée là-bas qui fait le tour pour aller dans leur capitale. Nous avons faim de bataille. Nous on est sur. Il est là. Il est là. Il est là. En fin de bataille. C'est un mais j'ai la déplacer. D'un coup ils ont une armée ici. Ils avaient une armée qui est passée par là-bas. Je crois que je suis à un tour. Ah non je suis pas à un tour. Mais presque. Je suis riche. Dans l'idéal. Il faudrait que cette armée là. Elle vienne dans la capitale. Que je l'élimine. Avec mes deux armées. Je pense qu'il faut accepter de perdre la ville. On la récupérera plus tard de toute façon. Encore commercial. Puis là pour financer nos armées il nous faut plus de troupes. Je vais débarquer à ce niveau là. Je vais débarquer à ce niveau là. Vous pouvez passer leur armée. Regarde éclairée. Des tweets. Le public est mauvais ici. Compétences En expériences Je pense qu'il y a des chances que je fasse la bataille en résolution auto On part car je déteste jouer contre les nomades Puis surtout quand résolution auto L'ordi considère que la cavalerie, qu'elle soit montée avec des archers ou quoi Elle est plus faible par rapport à une troupe de lanciers et de tireurs Elles sont détruites C'est vrai, je pourrais tester aussi les nouvelles configurations graphiques Et du coup, si je teste ça, tu vois, c'est plus avec un avantage certain Pour éviter d'avoir des pertes énormes Mais en soit En effet, je devrais essayer D'ailleurs je croyais que tu étais plus sur le live Nous avons fin de bataille Bah au prochain tour je vais attaquer Là c'est bien Elle vient vers sa capitale, c'est ce que je voulais Au prochain tour j'attaque Ils vont me prendre Olbia mais bon, je la récupérerai après Le principal c'est que j'élimine une de leurs armées Et puis après le reste on verra ça après On aura nos deux armées Elles seront plus faibles Il y aura plus qu'à prendre Syrac avec l'armée du roi éventuellement Puis Petro Dava Petit négocié entre les hordes des steppes et les budines Ça je pense que c'est encore un autre peuple nomade Il y a un politicien de notre famille qui est mort Miron après le décès d'un proche Ce personnage important promet d'honorer sa mémoire en priant tous les jours Et en s'adonnant à des rituels Matino Zelle plus 2 Ok Ah c'est l'hiver, c'est pas fou ça pour attaquer Ah non c'est vrai, je crois qu'il y a que sur Attila Qu'il y a des dégâts sur le niveau de l'hiver Si seulement j'avais assez de sous pour avoir une flotte là J'aurais pu l'attaquer Après quoi que je pourrais quand même l'attaquer Actuellement avec sa flotte Ses cavaliers archers, ils sont sur les navires Donc euh Ça peut se jouer Je pense que t'en penses Je pense que ça peut se jouer Profiter pour éliminer la flotte Est-ce que j'aurais assez de portée, c'est ça la question ? Je suis pas sûr Ah je sais pas En chemin Au combat Je vais essayer Ah nice Ah c'est une aubaine Bon après c'est du navire de transport contre du navire de transport Donc euh Tout va se jouer au niveau de Du combat à bord Après ce qui m'inquiète c'est qu'ils ont beaucoup d'archers Et j'ai peur que ma flotte finisse en feu Pour être honnête Je vais tester les résolutions graphiques lors du siège Parce que à mon avis Ouais On est d'accord parce que euh Ils vont me brûler tous mes navires Ouais je vais faire ça Je vais se tomber Parce qu'en réalité euh On perd la bataille hein En manuel Soit disons on est avantagé En automatique Bon là je vais la faire Je vais construire quelques enjeux de siège Je vais faire On a pas une galerie Je vais faire au moins Une batterie d'échelle en plus 1, 2, 3 Ouais on aura assez d'échelle pour notre infanterie Voilà Comme ça au prochain tour on teste ça En plus ça fait un petit moment on a pas fait de bataille Puis là je pense qu'ils sont un peu trop faibles pour nous attaquer Donc c'est plutôt bénef Bah écoute euh On est bien là Et avant de passer le tour je vais déplacer euh Mon roi Je pense pas qu'ils aient d'armis donc Ok bah c'est bon Ok bah c'est bon Passons le tour Euh Euh Philosophe euh Ouais j'ai amélioré ça C'est toujours pas mal je trouve cette euh Cette compétence dans des provinces où la culture est pas dominante J'ai rien d'y penser mais après là qu'on va conquérir la province On sera quand même menacé par des hordes de nomades à l'est Du coup soit euh On les pacifie de manière préventive Soit euh On leur fait confiance Mais moi je leur fais pas confiance Votre peuple même s'il l'ignore encore s'émervera devant nos marchandines Parce que je fais la guerre contre les sites Avec joie on peut faire du commerce Bon on va exterminer cette flotte On peut pas aller plus loin Ah C'est chiant ça par contre Ils ont mis l'armis ici Si on peut appeler ça une armée A votre service Je vais attendre le prochain tour pour attaquer la ville de Syrac A mon avis avec ça là Ce qu'il leur reste Ils ont pas assez de soldats pour prendre la capitale Par contre Fanagoria Peut être en danger Ça ça me gêne un peu Bon on verra Allez c'est parti On va essayer tout ça On va voir si euh Ça lag Ou pas du tout Après si c'est un peu moins beau graphiquement c'est pas grave Du moment que c'est fluide Alors comment c'est le déploiement ? Les textures de long elles sont un peu moins jolies Mais de près ça va en vrai Alors les échelles J'aurais mis les oplites Y'a pas un mur Qui est un peu moins bien Qui est moins bien protégé qu'un autre Là y'a deux tours Y'a la place pas loin Là y'a les tours de la porte Deux tours à côté de la porte Une porte ici Je pense que l'endroit le plus sécure pour attaquer Ce serait là Alors attendez y'a pas normalement une formation euh... Dessirée Peut-être pas avec les Fondeurs Ok bah c'est parti Après je pense qu'on peut pas envoyer beaucoup l'unité Ah ok Après euh... Ah je savais pas Des fois y'a des unités Où on peut euh... Lors demander de se mettre en formation euh... Dessirée Je pensais que c'était pareil pour les euh... Les Fondeurs Mais peut-être que non en fait On va envoyer des troupes par là Ok j'ai envoyé les euh... Les jeunes... Les jeunes... Les jeunes... Je crois pas... Les jeunes... Ben écoute euh... On verra pendant la bataille euh... Faut chez les ! Je pense que c'est pas une question de non-humanité A votre commandement ! A votre commandement ! A votre commandement ! Après moi euh... Que ça soit moins beau... Ça me dérange pas ! ça va, ça a l'air de tenir ça tenait déjà un petit peu mais c'était pas optimal je vais avancer un peu mes fondeurs je vais les mettre en ligne on va essayer de les soutenir un peu l'infanterie je peux pas trop les mettre en ligne espacée malheureusement on peut passer par là attendez mais si on peut passer par ici ça change tout ça va abuser si ça va bien tu peux essayer d'augmenter soit le shader modèle soit la qualité des textures ok ça marche bah j'aurai ça en fonction de mon expérience je pense qu'il va falloir que je me fasse mon avis sur plusieurs batailles ah les pauvres jeunes haches ils sont en train de prendre cher les hommes sont hésitants avec ce qu'ils se prennent tu m'étonnes les frondeurs là ils vont faire un carnage ils ont pas réussi à monter sur les murs au moins eux ils ont réussi je pense que ce qu'il va changer là c'est les frondeurs ils ont une position sur l'église après leur infanterie est pas géniale non plus ce qu'il est sauf c'est les archi monté ça y est ils sont plus en déroute il y a un embouteillage ici bon là je pense que c'est bon ils seront bientôt à porter nos unités cachées ont été découvertes j'y crois j'espère j'aurais fait tout ça pour rien ça a l'air d'être fluide en tout cas j'ai pas l'impression que les frondeurs ils ont la portée qu'il faut moi je suis déçu je pense qu'avec des archers ils auront eu la portée je crois qu'ils ont pas la portée malheureusement c'était trop beau pour être doré j'ai pas pensé c'est vrai que c'est à mon portée les frondeurs bon c'est pas grave je pense que les hoplits ils vont faire le taf ça va en gros c'est pas si moche que ça je trouve c'est acceptable carrément il est en rouge le jeu je suis le kompetent je suis le premier je suis le premier planche, paré en haut, cadant joueur, avant roche je suis le premier je suis le premier pas à mon roche pas à mon roche j'ai l'impression que les joueurs Lanser, paré ! Je m'entends. À vos arrêts ! Repli ! À vos commandements. À vos commandements. Charger ! Repli, paré ! Je m'entends. 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 Il en reste quoi, comme on était ? Ah, ils vont faire le tour de la colonie. J'ai rare d'où ça. Je vais peut-être les mettre ici, rouler les tours. Ce sera plus utile que de les poursuivre. Ah, franchement, pour le moment, c'est nickel. Il n'y a pas un mini ralentissement, rien du tout. Ah, merci en tout cas. Je vais prendre la place. Après, j'aurai, si je monte un peu, la qualité des textures, comme il me l'a rejoué. Ils sont chiés quand même avec leurs archers. Elle est pour. Ils sont en train de se faire tuer pour rien. Bon, au moins on capture la porte. Il y a l'heure générale qui est là. J'ai capturé le point de morale ici. Ah, ils sont en déroute. Ça, c'est les jeunes haches. Bon, du coup, les frondeurs nous ont servi à... Et les jeunes haches ont servi de sherakan. Mais ça, je m'y attendais. C'est un peu leur rôle. On ne remonte pas plus de toute façon. Ouais, ça, c'est normal. Ils tiennent un peu quand même. Un Oh! Plus maintenu. J'pense qu'il reste cette unité-là. Et du coup, les taurs leur tirent dessus. C'est parfait. Une unité entière à ferir. Dès que possible, on va remplacer progressivement les oplides pour des oplides Sith. C'est vraiment dommage que dans cette faction, il n'y ait pas une unité supérieure à ce jeune Hach-Law. C'est son nom peut-être arrivé. Franchement, nickel. Aucun ralentissement. Nada. Bon, j'ai perdu deux régiments de jeunes Hach. Encore ça, je m'y attendais. Le régiment d'oplides, on aurait pu l'éviter. J'aurais peut-être pas dû lui demander d'attaquer la cavalerie. Du coup, ils l'ont poursuivi. On ne peut pas jouer sur leur propre terrain, de toute façon. Je vais occuper la ville, histoire de ne pas trop déstabiliser la Provence. Ça va coûter plus cher que prévu, je pense, de convertir tout ça. Je pense que je vais détruire et après, je vais convertir au tiers 1. Ce sera moins cher. Et peut-être qu'ici, je vais faire un atelier de siège. Pourquoi pas. Moi, je vais faire ça. Ils ont une petite armée là. Bon, au prochain tour, ils vont m'attaquer Olbia. Il faut que je vois si je ne peux pas recruter de nouvelles unités. Je peux recruter des nobles archers à cheval grâce à leur infrastructure. Peut-être que je ne devrais pas l'enlever pour le moment. Je vais la garder, ce bâtiment-là, je vais le garder. Je vais faire des nobles archers à cheval, tiens. On peut recruter dans la faction. Prochain tour, on attaque Sirac. Je pense que cette ville-là n'est pas tellement en danger par une seule unité. À moins qu'ils me sortent une armée par ici. Mais je ne pense pas. Ah, on a plein de points de compétence à mettre. J'ai peut-être augmenté cette compétence cupide, c'est pas mal du tout. Du coup, je vais l'amener par là-bas. Pour voler leur ennemi. Redoutable lancier, ça je sais que je le prends souvent pour booster un peu les dégâts des lanciers. Philosophe aussi dans les provinces comme As. Bon, je pense que là, je peux passer le tournoi. J'aimerais bien régler leur compte à ces ennemis-là avant d'arrêter mon live. Ce serait pas mal. Ah, je vois. Ils ont débarqué à côté de ma ville où il y a le vin. Malheureusement pour eux, j'ai une armée juste à côté. Une force d'invasion débarque. Ouais, j'ai vu ça. Ah, par contre elle est pas assez prête. Elle est pas assez prête. Enfin, plutôt. Mon armée va aller pas trop loin. Après, ils ont une armée qui a subi de lourdes pertes. C'est peut-être défendable avec la garnison. Nagoria. Il y a moyen peut-être. Peut-être si j'envoie cette armée en marche forcée. On peut la défendre. Et je pense que là, il va falloir défendre Holbia. Je pense qu'on marche forcée, je peux y être. Ah non. Sinon, je peux éventuellement tenter de faire une embuscade. Ça pourrait fonctionner. Avec le tiers d'oeufs, plus 5 de nourriture. C'est pas mal du tout ça. Bon, 5% de coût des constructions agricoles. Plus 5% de richesse, vraiment, dans l'agriculture. Je rappelle que cette faction, elle a un bonus de richesse lié à l'agriculture de plus de 25%. Ça peut être intéressant de rajouter à ça ces recherches-là en priorité. Ok, bah, j'ai passé le tour. De toute façon, j'ai plus assez d'argent. Enfin, je vais avoir un revenu qui va diminuer encore plus. Je vais garder l'argent que j'ai pour recruter des mercenaires, si besoin. Ah oui, j'allais oublier. Mon armée qui est en mer. Ça serait bête de l'oublier. Je pense que cette armée-là est capable de prendre Syrac à elle seule. Qu'est-ce que je vais faire ? Un petit pillage honnête. Mince, j'ai trompé de bouton. Alors, on va mettre cette armée à la capitale. On va l'avancer un petit peu. Plus on rassemble nos forces ici, mieux ça sera. Voilà. Là, on peut passer le tour. Ah, j'ai oublié de vouler leurs pièces d'or. Il faudrait que je regarde dans quelle année on est. Mais il me semble que Rome a pris son temps pour prendre Carthage. Ils vont pas tarder à l'attaquer, je pense. Mon peuple souhaite vous offrir cet or. Ah ouais, ouais. S'ils me proposaient la paix, c'est qu'ils sont faibles. Ok. Ils ont que de la cavalerie en armure. Des archers à cheval en armure, pardon. Je pourrais la faire pour leur faire le plus de pertes possible. Pourquoi pas ? Derrière, je récupère la ville et je les élimine. ils sont 1913. On est 880, 160. Ok, bah vas-y. Pourquoi pas ? Je vais faire ça. On va leur faire le plus de pertes possible. Puis derrière, on les tue jusqu'au dernier. Et dans la foulée, on récupère leur dernière ville et puis on les subjuque. on a l'occasion de les voir. Ils sont là. Voilà. C'est un skin différent, des oplites, ils sont un peu meilleurs. Bref. Alors j'ai pas assez de frondeur pour les contrer. Ça va être un carnage. Je suis en train de réfléchir à une stratégie viable mais je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait être un autre avantage. Clairement. Encore, on aurait un terrain surélevé. On peut se mettre ici. Regarde une nouvelle. Éventuellement, je peux mettre mon infanterie là dans la forêt. Enfin, c'est pas vraiment une forêt mais il y a des arbres. Ils auront moins de chance de toucher leur cible. Et je peux mettre mes frondeurs voilà ici là en formation mais je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus. les navires bah on va les mettre pas loin. Je vais les faire débarquer juste là. Bah pas vraiment non. je vois pas en quoi les présages sont excellents on va juste ça veut dire de mots vulgaires se faire battre à plate couture quoi. Après s'ils veulent y croire tant mieux pour eux ça les rassure. Je vais essayer de faire une ligne là bien ample. C'est bizarre ils nous donnent la possibilité de nous mettre ici mais on peut pas mettre la ligne qu'on veut. Bien compris ils vont se faire massacrer pour rien il est par là les effrondeurs ils n'ont servi à rien malheureusement. Après ils ont beaucoup d'unités d'archers séparez-vous les hommes sont hésitants bon je pense que là j'ai plus rien à perdre pendant qu'ils sont au contact on va s'arger nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte est-ce que pour la gloire avant tout commandement notre général se fait attaquer Ils sont déjà venus. Ils n'ont aucun moral. Le carré, on ne sait pas non plus qu'il va leur donner plus d'expérience de vie. Heureusement. Ah oui, ils sont presque en déroute. Ah, ils ont perdu tout le régiment quand même. Ils sont quand même courageux de combattre Coracorce. D'habitude, ils sont plus lâches que ça. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois des nomades jouer de manière... C'est la première fois que je les vois être courageux, quoi. De voir de l'honneur, en fait. C'est rare. Il y a mon carré aussi, là, qui fait le taf. Peut-être que si ces derniers, ils arrivent à tendre, ils pourront leur faire des pertes. S'ils fuient pas au bout de la première salle... Allez, les gars. Pour la patrie. Tuez-les tous. Et moi, en tous les cas, autant les emporter dans la tombe avec vous. Ah, ils ont neuf entrées aussi. Ils ont plus de munitions, déjà. Ouais, ça, c'est bien. Je crois qu'en général, malheureusement, il ne peut pas les motiver. Mais quelle honte ! Allez, tenez. Il y avait plus d'unités, c'est faisable, hein. S'ils ne me contournent pas, ils peuvent tenir et faire des pertes encore. Ils ont plus d'unités. Maintenant ! Une unité entière à péril. Accueil ! Accueil ! L'ouvrez ! L'ouvrez ! L'ouvrez ! Général ! C'est un ingénuel, il a ému un peu bizarre, là. À vos ordres ! Vos ordres ! À votre commandement ! À reformer la troupe. D'accord ! Feu ! Fisez ! Une unité entière à péril. On va se faire attaquer sur le fond. On va se faire attaquer sur le fond. On va tirer ! On va tirer ! Et on va tirer ! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. On va serger avec ce là. Ils tiennent quand même les oplites là. Les oplites, on va le clou en l'air. C'est fini. Ils ont eu bien coup de battu quand même. Je suis fier d'eux. Ils ont eu 539 pertes. Dommage que dans la garnison, il n'y ait pas plus d'oplites. Sur les lanciers des steppes, c'est pas fou. Quoique, eux, ils ont fait 112 kills. Ils ont un moral un peu faible. Le commerce entre nos domaines. Corps commercial dissous. Ah, mon espionne est morte, ceci dit. Ah, par contre, lui avec son armée, il va pas aller bien loin. Nous avons faim de bataille. Avancer. En attente de plus d'or. C'est pas passé bien loin. Ils perdent des soldats chaque tour. Il y a la famine chez eux. Éventuellement, je pourrais tenter une embuscade. On va essayer, tu vois. L'élaboration d'une embuscade. Trait pour la bataille. Là, on va améliorer la zone. On va faire un lieu de rassemblement. Ah, c'est dommage que la flotte n'ait pas anéanti leur armée en entier. Là, ils vont se replier chez eux. Je vais recouter des mercenaires pour la prendre, la ville. Et en même temps, éliminer cette armée. Qu'ils font bien. Ok. Bon, ils se sont repliés vers... Comment s'appelle cette ville-là déjà ? Petrodava, je crois. Là, je pense que ce tour-ci, on va pas pouvoir attaquer. Je vais recouter quelques unités. Du coup, je vais recouter des oplits. Sites. Ils sont moins chers à l'entretien. Quoique, les oplits de sites, ils sont pas nécessairement meilleurs, j'ai l'impression. Ils ont un meilleur bonus de Sarge. Un petit peu moins de défense en mêlée. Un petit peu moins de santé. Un petit peu moins de morale. Un petit peu moins d'attaque en mêlée. C'est juste qu'ils ont... Ce qu'ils perdent, ils gagnent en bonus. En bonus contre une cible. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux, quand même. Je vais quand même en recruter. Je peux en recruter... Six ! C'est pas mal, ça. J'ai été découvert, par contre. C'est pas grave. C'est juste le temps de récupérer la ville. De toute façon, là, je vais... Récupérer Olbia. À votre service. Tout de suite. Prêt pour la bataille. Personne n'en échappera. Nous avons pas. Mais c'est les battre en retraite comme des chiens. C'est une blague. Prêt pour la bataille. Prêt pour vos ordres. Mon esprit et mes mots vous appartiennent. C'est n'importe quoi. Bon, on soit. Je crois que les crétois, c'est vraiment la faction la plus inutile du jeu. Pendant toute la partie, ils restent sur leur île, avec une armée ou deux. Et ils bougent pas. Oh, les fourbes. C'est vraiment fourbe, quand même. Ça va pas m'arrêter. Faut que je les attaque, là, avant qu'ils reconstituent leur armée. Oh, non, mais sérieusement. Par contre, c'est n'importe quoi. C'est trop loin. Je dois attendre un tour encore. C'est trop loin d'avoir un tour. Tiens, elles sont là leurs armées. Plus, comme ils ont plein d'archers montés, forcément, du coup, ils ont une portée de déplacement assez tendue. Les Lugiens. Ah, intéressant. Ils ont perdu Petrodava. Ah ouais, d'accord. Ils étaient pas loin de récupérer Olbia, eux. On leur a pris la ville sous le coude. Ah ouais, d'accord. Ils freinent des villes, mais ils laissent des... des bas quartiers. Ça veut dire qu'il leur reste une ville seulement. D'accord. Ils ont une petite armée ici. Une là. Donc, 10 unités. Ah, ce qui me gêne, c'est cette armée-là. Par contre, 13 unités au tour prochain. Ils attaquent Fanagoria. Bon, bah, je vais recruter un général, du coup. Sinon, je recrute un amiral. Je recrute des navires. Et je les attaque. Je pense que je vais faire ça. Lever une flotte. Je peux pas recruter grand-chose, par contre. Même si ça me coûte extrêmement cher, au moins, là, je peux recruter quelques navires de l'artillerie, par exemple. Des Panthers lance-projectiles. Des frondeurs en Panthers. Je vais prendre des balistes sur un navire. Avec ça, je pense qu'il y a moyen de défendre la ville, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Plus 3 de diplomatie avec toutes les factions. Ah, ça peut être intéressant. Ça veut dire que peut-être je pourrais faire du commerce avec d'autres factions, en fait. Qui sont pas de... Une culture. Ah, ça se boit. Pour cette offre, je vous remercie. Salut à vous. Je suis sûr... Du genre. On est nobles amis. Je crains le mécontentement de nos ancêtres. Les dieux veulent que je vous écoute. Je suis... Salutations, mon ami. Bon, après, le problème, c'est que... On peut pas faire du commerce avec les autres cultures, en fait. À moins qu'on ait beaucoup de ressources. Autrement, ils voudront jamais. Tant pis, hein, je préfère avoir mon coffre vide à découvert plutôt que de perdre une ville et de devoir la reprendre. On se refera après, quand on aura éliminé les sites pour de bon. Consultez vos ancêtres. Mais vous verrez la valeur de ceux que mon peuple vous propose. Euh... Tout bien réfléchi. Non. Je vais les attaquer avec ma flotte. Trésorerie vide. Ah, ça peut mener à des désertions. Rebellion imminente. D'accord, bah, écoutez... Ça va le faire, ça va le faire. C'est juste le temps d'un tour. Ah ouais. Ils sont allumains, non ? Ah, j'ai mis Slick. Bon, tant pis. Ça ferait une petite bataille, en plus. On va essayer les archers nobles et... Les oplits sites. Par contre, je suis vraiment déçu, quoi. Je pensais que les oplits sites, donc l'unité propre à cette faction, je me suis dit que ça allait être une unité quand même un minimum bonne, quoi. Mais c'est quoi l'intérêt ? Mais c'est quoi l'intérêt ? Ils sont moins bons que des oplits normales. C'est juste qu'ils ont plus de dégâts de charge, en gros. C'est prendre un peu les joueurs pour décombre. Prêts pour vos ordres ? En vrai. Vos ordres, bien compris ! A votre commandement. Je trouve... Ok, bah j'vais mettre tout ça en phalange. J'vais y reprocher un petit peu. A votre commandement. Des ordres. A votre commandement. Oui, commandant. Lancier paré aux ordres. Oplit paré. A votre commandement. Oplit paré. Lancier paré. Oplit paré. Un portier de lancier à vos ordres. A votre service. Lance paré. Oplit. Infanterie de lancier, paré. Oplit. Paré et en attendant. Des ordres. Paré. Marchez, lâchez pas la marmure. Je t'ai bien. Marchez, lâchez pas la marmure. Frondeur. Frondeur. A vos ordres. Général. Monsieur Orplit. Ok, c'est pas mal là. Allez, c'est parti. Ils ont pas mal d'archers. Je sais. C'est dur de comprendre quel honneur il y a à tirer de cette tâche. C'est injuste de tuer ces répugnants abrutis, mais ça en vaut la peine. Nous venons apporter la civilisation, on dirait du gâchis. Aux ordres. Merci. 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 J'adore les commentaires qu'ils font les soldats à chaque fois. On est à mon avis bien au fond de la forêt. Parce que si on m'embête pas, c'est pas drôle. Je vais essayer de les découvrir avec ces unités. Ah oui, il en reste plus que 5 unités. Contrôle F pour cacher le feuillage. T'es en train de me dire qu'il y a une commande pour enlever l'effet de camouflage. Ça me paraît gros quand même. En tout cas, là, ils sont en train d'arriver. Non, non. Ils vont nous attendre, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'unités, d'hommes dans leurs unités, franchement, ça va. Je peux les harceler un petit peu. Appuie sur CTRL F et les feuilles des arbres disparaissent quand tu t'approches. Ah, d'accord, je l'ai apporté. Quand j'ai fait CTRL F, tu vois, ça m'a mis à ma formation, à une unité d'attaque. C'est moi, j'ai mal fait la touche. Je sais pas. Nous avons découvert les unités ennemies cassées. Ah, ok. Ah oui. Ça marche. Bah, merci, je connaissais pas. J'ai replié les cavaliers montés. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils viennent à l'attaque. Ils ont l'air un petit peu plus résistants aux flèches des archers montés nobles. Ça m'a l'air un petit peu fragile quand même. Je vais les placer sur les flancs en position quant à briques. Ça sera mieux. En plus, ils ont tir de précision. Ça, c'est pas mal. Allez, venez, les mecs. On se la donne une bonne fois pour toutes, là. S'ils veulent pas venir, je vais envoyer mes frondeurs. Je crois qu'ils peuvent pas avancer avec le cercle. Ils sont pas à portée. Oh là, cette unité-là, il faut que je la replie, on va la perdre. Bon, c'est sacrifié une unité de frondeur pour tuer une unité de cavalerie. Je trouve que c'est un bon plat. Je vais les replier les frondeurs. Infanterie, lance, lance, projectile, paré. Infanterie, lance, projectile, paré. Infanterie, lance, projectile. Je prends l'habitude de jongler un peu entre le cercle et la formation normale. Infanterie, lance, projectile, paré. Oblique, paré. Oui, commandant. Lance, paré. Notre général se fait attaquer. Toujours, hein. Notre général se fait attaquer. Toujours, hein. Notre général se fait attaquer. Dans l'espoir. Voilà, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je pensais qu'ils n'étaient pas à porter. En fait, si. Nickel. Bon, ça va, on a eu 317 pertes. C'est que dalle. Je pense qu'on aurait eu moins de pertes en la faisant automatiquement. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu moins de pertes en temps. Il y a eu l'air d'enfant. C'est bon. Non ! C'est pilié. Je sais plus, je crois que c'est une ville avec des bâtiments, je pense qu'ils ont des bâtiments de type nomade, après j'ai pas d'argent pour les convertir maintenant, ça sert à rien, après ça va faire des bacarchers, je vais occuper la ville. Nous avons fin de bataille. Ah c'était pas loin eux, c'est vraiment des rapaces. Bon, par contre il va y avoir une rébellion bientôt, du coup il leur reste zéro ville actuellement, il faut que j'élimine cette menace, puis après ça sera du passé. Je vais attaquer avec ma flotte. On a combien de navires en tout ? On en a 4. Un nom de l'artillerie, une unité seulement de navires ou de guerriers, une unité d'archers, ça peut se faire. Non mais t'inquiète pas, c'est juste histoire d'avoir les mercenaires et ces unités pour éliminer ces troupes. C'est juste passagers quoi. On vit sur l'argent qu'on a pas. Moi je vais la faire pour le fun. Je pense que mon artillerie va faire le taf. Je vais peut-être demander aux archers mercenaires de les éprôner s'il faut. Par contre là ils ont un navire de type celtes, donc les pronages on oublie, par contre on va pouvoir les aborder avec. Dégainez vos armes ! Navires de retirer, paré ! A votre commandement, navires de soutien ! Préparez-vous au combat ! Navires à votre commandement ! Equipage de guerrier, paré ! Ok, sorti. Ils sont bons les navires quand même, moi j'aime bien. Les trières, elles sont bien faites. Quoique c'est pas des trières, c'est des Panthers. C'est une sorte de forme améliorée. Par contre, ça c'est une trière. C'est la version, c'est la version petite quoi. Préparez les armes ! Des archers perses ? Non, ils sont vraiment plutôt bons ces archers là, à ce qu'il paraît. J'ai pas trop eu l'occasion d'en recruter souvent dans mes campagnes, mais... Il y a des excellents archers avec les archers crétois. Ils sont pas à distance là, l'artillerie ? Non. Faut que les armes se chouillent. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais plus ils attendent mieux ça marche. Puissance de feu parée ! Embrasez les tous ! Très pour vos ordres ! Embrasez les tous ! Navires parées ! Embrasez les tous ! Très pour vos ordres ! Détruisez les navires ennemis ! Je sais plus si c'est comme sur Attila, mais la précision de l'artillerie est abusée quoi. Ils ont pris un sale coup. Ah ça y est là, ils avancent. On va serger des tirs enflammés. Enflammés. Viser leur général. Peut-être que s'il y a deux unités qui leur tire dessus, on aura deux fois plus de chances de l'abattre. Ils ont l'air assez long quand même. Après ils sont pas si précis que ça. C'est sur Attila, Total War, qu'ils sont super précis. Ça en est même abusé, je trouve. Ah oui c'est vrai. Peut-être pour ça aussi. Après l'avantage c'est que le feu peut aussi l'écouler. Ok. Et disons au feu notre navire dans cette raison. 32% de feu. Ah non, pas maintenant. Ah mais c'est quoi cette portée qu'ils ont ? C'est top quoi. On a eu leur amiral en tout cas. Vas-y je vais essayer des munitions classiques avec deux unités pour voir s'il y a une grosse différence. Alors lui il a coulé, c'est parfait. Il est malin maintenant que vous avez plus des montures avec vos arcs là. C'est dommage que Romain soit parti, lui qui aime bien l'artillerie. Je vais peut-être les replier un peu mes navires. Je vais aborder celui-là. C'est marrant parce que le rapport de bataille était largement notre faveur en automatique et là on n'est pas du tout. Je vais repartir à l'assaut. Voilà je pense que là on est mis. On a assez lourd. Franchement c'est n'importe quoi, vu le prix que je vous ai payé, vous n'auriez plus au moins combattre jusqu'au bout, ils sont longs pour contrer, ils sont longs leur navire, ils sont en train de couler, allez tu casses de là, 40% de feu ça va ça passe, c'est juste diversion avec cette unité pendant que notre artillerie leur tire dessus quoi, c'est les meilleurs plans de bataille, le pire c'est que l'IA est assez bête pour se faire avoir, se faire appâter par une petite unité, Ouais c'est parfait, je suis yé ! Ah nickel, coulez-les tous, l'océan fera le tri, alors il fallait tirer sur un navire qui est pas encore échoué, on va comprendre ce que c'est que l'abordage, une de nos unités a utilisé toutes ses munitions, préparez les rames, entre bien compris, en bouche, ils sont un peu loin de manoeuvrer quand même ces navires, comment ils se faisaient brouilleux, les guerriers celtes, ils ont l'air en galère quand même, ils ont fini car je suis là quand même, c'est bon ! Ah voilà ! Victoire héroïque, pas mal ça, c'est dommage on n'a pas pu les voir se noyer, moi j'aime bien, bon ça va grave, peut-être un peu sadique. Il en reste 10 unités du coup, dans quelques tours, plus de sites. Bon, il y aura peut-être une rébellion, alors, là je suis dans le rouge, là aussi, pareillement, en tout cas ces petits navires ont été très utiles, bon je vais licencier le général. L'amiral, il faut que j'arrête de dire le général, c'est pas un général, c'est un amiral. Ouais, il y aura une révolte du coup. Ils sont hors de distance avec ces deux armées. Tout de même. Bon, il faudra bien que je gère leur public ici, un de ces quatre, mais ça, c'est à cause de la culture, je pense. Après, je pense qu'il y a aussi un peu du port de pêche, qui donne moins d'autres misères. Donc, je vais le détruire, je pense, le tier 1, il donne combien ? Ah non, il donne pas de nourriture, pardon. Après, est-ce que je vais perdre en nourriture ? Éventuellement, je vais le récupérer avec Olbia. Ah, et par contre, j'ai pas la province en Ancher pendant... Bon, en tout cas, les sites sont plus une menace, c'est déjà ça. À Syrac, je vais faire une ferme. Il y en a une qui va être construite là aussi. Je vais détruire ce bâtiment dans un premier temps. Après, qu'est-ce que je pourrais construire comme bâtiment ? À Syrac, je pourrais faire peut-être voir en terrain d'incorporation pour la province. Ça, je vais me convertir, ça coûte pas trop cher. D'abord, je vais privilégier les bâtiments vides, terres consacrées. Olbia, j'ai pas assez d'argent. Je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Le con a une compétence. Alors, les Haorsoy, on est neutre avec eux. Illusion, on s'entend bien. Bienvenue, nous parlez. Nos ancêtres ont parlé et vous ont désigné comme de vrais amis. Petit accord commercial. Allez. La plupart de vos mots dissimulent ce qui est bon pour vous. Vous parlez avec une profonde sagesse. Mais votre offre est superficielle. Je ne peux accepter. Vous parlez bien. Mais j'ai peur que les esprits n'approuvent pas. Je ne peux aller contre de tels présages. Non, tant pis. On ne s'en va plus tard. Et je rejette votre offre avec hésitation. Sans vouloir vous offenser. C'est pas mal là. On a un petit territoire sympathique. On a des infrastructures militaires plutôt développées. Il n'y a plus qu'à développer la province du nord. Et puis, on est bon. Après, je vais peut-être aller m'étendre vers les côtes Thrace, par là. Et en Dacis. Ah, ça, c'est l'énergie du désespoir. Ils vont m'attaquer à Soloka. Voilà, ça, c'est un de moins. Bataille de siège en défense. Ah, ils ont pas mal d'archers. Ah, je la ferai bien. J'aime bien les batailles de défense en siège. Allez, let's go. Même s'il en reste des unités, c'est pas grave. C'est que partie remise. En plus, voilà, quoi. Ils ont une unité d'infanterie. C'est même pas sûr qu'ils atteignent les murs, vu comment les jeunes haches ont un moral en carton. Vous allez faire quoi contre des vrais murs ? Je vais mettre mes frondeurs. Ils en sont pas mal sur les murs. J'ai hâte de voir ce que leur cavalerie montée va faire face à tous ces frondeurs sur des murs. Les amis, là, je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense qu'on aura même pas besoin de l'infanterie dans cette bataille. Je vais les mettre un peu en retrait dans cette rue. Au cas où. Le cavalerie là. Les archers à cheval par là, ici. Et honnêtement, j'en aurais pas besoin, à mon avis. Ils ont une unité d'infanterie. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent en un seul morceau au mur. Ah, l'énergie du désespoir, quand même. Ils ont déjà perdu une vingtaine de soldats. J'adore ça. Ah, les pauvres. C'est du suicide, là, carrément. Ils auraient pu se reconvertir en fermiers, je sais pas. On a de service. Là, ils mèrent inutilement. Oh, le massacre. C'est long. S'ils envoient leur général en premier. Le temps qu'ils cassent les portes avec leurs torches, ils seront tous morts. Oh, le massacre. J'ai à peine bougé la caméra à 20 secondes, ils sont tous morts. Après, ils ont quand même de la précision, hein. Malgré mes murs, ils me font des pertes dans mes fondeurs. Mais ça suffira pas. Je trouve ça bête, en vrai, ils devraient pouvoir descendre de leurs chevaux, prendre les échelles et monter au mur. Voilà, ils sont des routes. Après avoir perdu un millier d'hommes, ils se sont dit, peut-être que c'était pas une bonne idée d'attaquer la forteresse. C'est normal pour les�. C'est normal pour lesquelles. C'est normal pour lesquelles j'ai été essayé. C'est normal pour lesquelles j'ai été supprimé plutôt été de l'intention. Et lesquelles j'ai été μέré. En plus, leur chemin va se trouver. je crois qu'ils n'existent plus malgré les survivants en vérité c'est quand même bien plus simple de s'attaquer au site plutôt que de s'attaquer au poumon de retour à la maison voilà les sites n'existent plus il y a juste quelque chose qui se met en travers de mon chemin c'est ces nomades là les arceaux ils ont une colonie que je devrais avoir pour le contrôle total de la province donc je pense que plus tard je vais leur déclarer la guerre il faut que je vois juste est-ce qu'ils sont alliés à quelqu'un ou pas c'est la satrapie des ardaons je crois que c'est une faction que je n'ai pas découverte je crois que l'ardaon c'est ceux qui vivent là dans le Caucase je vais réessayer je vais réessayer de faire du commerce avec les lugiens tu vois non tout à l'heure encore il y avait une chance mais là c'est mort bon il faut que je développe toutes ces villes ah oui c'est vrai il y a une rébellion une fois que j'oublie juste là je vais la mater mais avant je vais construire un bâtiment avant que j'oublie la Holbia je pense que je vais faire un port de commerce ici je vais faire un lieu de rassemblement on va mater ces rebelles puis moi je pense que j'ai peut-être arrêté mon live je ne sais pas quelle heure il est mais il doit être tard malgré qu'au début j'ai un peu galéré j'ai dû recommencer ma partie au final j'ai bien fait parce que là on a un bon petit territoire alors du coup l'ordre public il va gagner quelques points au fur et à mesure dans la province de départ l'ordre public il est correct il est même très bon bah écoutez je pense que ça va prendre quelques tours le temps de modifier certains bâtiments d'améliorer d'autres bâtiments ce genre de choses il y a cette ville c'est vrai il faut que j'oublie c'est vrai c'est vrai ce qui me dérange avec cette ville c'est qu'elle n'est pas dans une de ces provinces là elle est un peu à part le public il est mauvais quoi que moins un par tour ça va c'est gérable je pense que cette armée déjà je vais je vais virer quelques oplites pour faire des économies sinon je sais pas éventuellement je peux commencer à recruter une flotte et mettre l'amiral ici comme ça on n'aurait pas de problème d'ordre public je vais dans le détail c'est quoi le problème l'hélinisme gagne plus 2% en un tour c'est plutôt pas mal différence culturelle moins 7 taxe moins 5 donc c'est plus la différence de culture qui cause problème corruption 7% ouais bah écoutez je sais pas pour le moment ça va c'est gérable je vais peut-être mettre cette armée après à phasis comme ça on garde un peu la frontière quoi de notre empire avec le reste des factions du coin et puis peut-être qu'avec mes deux armées je vais m'étendre après par la suite ah oui c'est vrai je vais m'étendre par là ce serait cool alors je vais pas attaquer les Lugiens a priori pour le moment on est amis mais je prendrais bien cette ville Odessos et Anteya j'aurais un bon bout là de la péninsule de la mer noire mais avant il faut que je complète ma province secondaire il est où mon espion ah oui c'est vrai mon espion est mort je vais devoir en recruter un nouveau après on est en 219 ah oui donc mon espionne elle a bien vécu quand même tiens de l'ordre public ça c'est pas mal c'est un truc dont j'ai besoin en ce moment plus 5% de chance de blesser des agents ennemis en autodéfense il est 4h du matin actuellement ça fait que je lâche depuis 21h environ il va durer super longtemps le live de toute façon je pense que je vais publier la rediff complète sur ma chaîne youtube mais dans la semaine quand j'aurai le temps je travaillerai pour pour découper tout ça en petits épisodes d'une demi-heure mais je croyais qu'on était amis bon bah très bien c'est la guerre bon après on était amis parce que j'ai voté les fesses à leur ennemi c'est tout planification d'assassinat j'ai engagé des gardes du corps bon bah c'est la guerre alors par où ils peuvent arriver bon là on fait face à un autre type d'armée c'est plus des nomades ça c'est des germains bon on a une armée à Olbia une à Soloka je pense que Olbia est défendable un moins qu'ils ne viennent avec deux armées complètes ça peut être tendu en tout cas la ville ici elle est fortifiée c'est pas mal ça protège la capitale bon ils ont pas de navire donc une flotte n'aurait servi à rien ils ont quoi Petrodava Galice Tur après ils ont peut-être des villes plus loin du coup ça va m'amener à m'étendre en Europe centrale ils ont de la fourrure ça pourrait être intéressant de récupérer une ressource en plus ouais du coup ça pourrait être pas mal ça en vrai de voir un territoire qui touche la mer noire ici qui va jusqu'à la mer baltique l'idée ce serait de conquérir la province de Sarmatia et éventuellement plus tard de Dacis mais en priorité cette province puis là pour le moment je pense qu'on va rester sur la défensive et quand je sentirai le moment venir je prendrai cette ville là après le problème c'est que si je les attaque je serai en guerre contre Ardahan sauf si ils rompent l'alliance avec eux enfin bon je voudrais ça au prochain live en tout cas on a bien avancé là c'était un peu compliqué au début notamment lors de ma première partie je pense que ça je couperai au montage sur les petits épisodes montés parce que c'est pas trop intéressant de me voir galérer pour ce qu'il y a du reste je ferai ce qu'il faut pour découper un petit épisode d'une demi-heure voilà voilà donc moi je vais arrêter là dessus je crois je suis parti pour des heures en plus ça va pas être possible en plus j'ai plein de trucs à faire au niveau de la gestion avant de m'attaquer à la guerre pure et dure pour le moment je vais être plus sur la défensive qu'autre chose bref le live il est assez long comme ça j'ai pas à faire en sorte qu'il soit plus long et pour les joueurs et les abonnés qui sont venus me regarder je vous remercie puis moi je vous dis à la prochaine les amis je vais bientôt couper le live mais d'abord je vais se regarder évidemment je vais se regarder sur le cloud on a bien avancé quand même c'est plutôt cool la suite je la ferai peut-être peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai aussi le live avec Attila tout à l'heure à continuer mais dans deux semaines je pense si j'ai l'occasion dans deux semaines je le continue dès que je peux je continue le live en attendant j'aurai sorti les épisodes montés comme ça tout le monde peut se mettre à jour et après je ferai la suite en live voilà donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine goodbye bye je vous remercie c'est je vais